Bonjour les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale sur Total War Warhammer 3 Empire Immortel. Alors lorsqu'Empire Immortel était arrivé en bêta l'an dernier, je vous avais fait une petite vidéo de classement sur toutes les factions du jeu et à la fin de cette vidéo je vous avais promis qu'on reviendrait sur ces factions lors de la sortie d'Immortal Empires pour faire un bilan. Immortal Empires est désormais sorti, bien que ce soit un peu discutable vu son état d'équilibrage et de correction de bugs, mais c'est un autre débat. Et vu qu'Immortal Empires est désormais sorti, et bien il est temps de faire cette nouvelle vidéo bilan. Alors cette fois-ci je ne vais pas faire de tier list parce que je ne pense pas que ce soit très intéressant vu que pour la grosse majorité des factions je vais finir par les classer au même endroit où je les avais classé au début de la bêta parce qu'une fois encore il n'y a pas énormément de choses qui ont changé au fur et à mesure de cette bêta, sauf exception genre Orion par exemple. Du coup cette fois-ci ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter chacun des 84 je crois lords du jeu et vous dire non seulement ce que je pense de ces lords et également vous donner quelques recommandations vis-à-vis de leur campagne, est-ce que ce sont des campagnes cool, est-ce que ce sont des campagnes nulles, est-ce que ce sont des campagnes que je recommande pour les débutants, est-ce que ce sont des campagnes que je recommande pour les vétérans et ainsi de suite. Alors je vais vous présenter les factions dans l'ordre où elles sont présentées dans le jeu et on va donc commencer par Kavrak le Borg des hommes bêtes. Kavrak dans Immortal Empires il commence à un endroit un peu différent de ce qu'il faisait dans le 2 et un endroit qui est très logique, c'est pour les gens qui ne savent pas dans le lore Kavrak a une rivalité contre Boris Todbringer et Boris Todbringer il habite là. Donc évidemment il n'est pas trop illogique que l'on commence à côté. Kavrak est évidemment un membre des hommes bêtes et pour les gens qui n'étaient pas là à la toute fin de Warhammer 2 les hommes bêtes ont reçu l'un des derniers DLC et l'une des dernières refontes mécaniques sur leur faction qui à une époque était considérée par beaucoup comme la pire faction du jeu et désormais l'une des meilleures, des plus puissantes factions du jeu au point même que j'en ai tendance à les trouver un peu abusées. Alors vous pourriez vous dire, c'est une faction très puissante du coup probablement une faction recommandée pour les débutants et je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour une multitude de raisons déjà parce que c'est une faction de Horde donc contrairement à la majorité des factions du jeu on ne va pas vraiment construire d'empire avec eux on va plutôt entretenir nos armées et jouer de manière très agressive et également parce que leur refonte leur a donné un système multi-ressources qui n'est peut-être pas super aisé à prendre en main pour les débutants donc avec les pierres de Horde, avec l'effroi avec les récompenses de Mark de la Ruine ici donc ouais, c'est pas une campagne qui va être très dure la campagne de Khazrak, c'est pas pour autant que je vous recommanderais cette campagne pour un débutant alors cela étant dit, si jamais vous voulez jouer Hombet et que c'est votre première fois que vous voulez jouer Hombet je pense que Khazrak n'est pas le pire Lord par lequel commencer parce que Khazrak est probablement le Lord le plus normal chez les Hombets le Lord le moins chelou il n'a pas vraiment de mécanique étrange, il n'a pas vraiment de fonctionnement imprévu c'est juste un mec sur... enfin un mec, c'est juste une chèvre sur un chariot qui aime bien se bastonner contre Todd Bringer et qui va avoir des bonus pour beaucoup des unités les plus normales une fois encore des Hombets donc si jamais vous voulez tester les Hombets pour la première fois c'est peut-être pas la pire des idées de commencer avec Khazrak le Borg tout ce que j'aurais tendance à dire avec lui c'est que ce côté normal, ce côté standard lui donne également un côté générique et je pense que une fois que vous avez pris en main les Hombets une fois que vous avez compris leur système une fois que vous avez un petit peu exploré ces différentes mécaniques-là là, n'oubliez pas d'acheter ce bonus-là, c'est le plus important une fois que vous avez compris tout ça disons que Khazrak n'est peut-être pas le plus attirant dans le tas parce qu'une fois de plus c'est le mec le plus générique de cette faction et du coup une fois que t'en as saisi les concepts c'est peut-être pas le personnage le plus excitant à jouer après si vous aimez bien les unités de Bestigore et si vous aimez bien les unités en chariot c'est probablement le meilleur Lord Hombet pour ça son point de départ il est sympathique mais je dirais qu'il est peut-être pas super excitant d'un point de vue difficulté non plus alors on pourrait penser que sa proximité avec l'Empire parce que bon Eldorff est dans le coin là sa proximité avec l'Empire le mettrait en danger mais faut pas oublier que l'Empire est vachement moins dangereux dans Total War Armor 3 qu'il était dans le 2 et en plus vous avez Festus là qui est juste à côté et qui va très probablement être plutôt amical avec vous parce que vous êtes tous les deux au service des dieux du chaos et du coup une fois Middenheim corrigé vous allez probablement vous diviser les morceaux de l'Empire avec Festus et avec également les contes vampires qui sont là-haut donc pas nécessairement la campagne la plus dure alors après le truc qui est vraiment fun avec les Hombets c'est que c'est une campagne qui est très modulable d'un point de vue difficulté parce que comme les Hombets sont très basés sur l'agressivité vu que pour les gens qui ne savent pas leurs unités sont gratuites et la majorité de ton argent que tu vas récupérer via tes victoires va du coup aller dans l'investissement ici de l'amélioration de ta horde ou éventuellement dans l'achat de différents objets qu'on peut s'offrir ici bien que ces objets ont été sensiblement nerfés depuis le 2 comme les Hombets sont très basés sur un jeu agressif augmenter le niveau de difficulté de la campagne avec les Hombets peut être assez sympa parce qu'en fait plus le jeu est en difficulté élevé plus l'intelligence artificielle a tendance à fabriquer d'armées et en fait monter la difficulté avec les Hombets peut rendre en fait la campagne plus fun parce qu'il y a plus d'armées à tuer et t'as pas vraiment d'empire à défendre donc ça te pose pas trop de problèmes et ça te génère plus d'argent et ça te génère plus de ressources qui vont te permettre d'avancer beaucoup plus vite mais ouais la campagne de Khazrak je dirais que c'est vraiment une campagne standard avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça a alors notre deuxième lord chez les Hombets c'est Malagor des émissaires du désastre alors Malagor c'était probablement mon lord favori des Hombets à l'époque où les Hombets étaient nuls à chier parce que je le trouvais très drôle et il s'avère que Malagor est potentiellement l'un des lordes des Hombets qui a été le plus amélioré et changé par la grosse mise à jour que cette faction a reçu à la toute fin de Warhammer 2 et désormais je le trouve vraiment 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 super intéressant Malagor alors c'est principalement un lanceur de sort et évidemment il faut apprécier les lanceurs de sort pour pouvoir l'utiliser il est tout à fait capable de se battre au corps à corps mais c'est pas non plus un excellent combattant surtout comparé à tous les autres lordes des Hombets qui sont de bien meilleurs combattants et l'un des trucs que Malagor a de vraiment particulier et c'était d'ailleurs le seul lord du jeu à avoir cette particularité à l'époque c'est plus le cas désormais mais c'est que c'est une entité de petite taille qui est volante donc ça c'est vraiment cool pour faire non seulement bouger ton lord à toute vitesse sur la map et comme vous pouvez le voir Malagor il est rapide 110 de vitesse de base et en plus c'est très utile pour épuiser les munitions de tes ennemis alors épuiser les munitions de tes ennemis c'est devenu moins important dans Warhammer 3 que ça l'était dans le 2 mais ça reste une aptitude très utile et bien que l'accès au vent de magie de Malagor ne soit peut-être pas les plus excitants de l'humanité comme vous pouvez le voir il a accès à des sortilèges qui viennent de différentes catégories qui sont un petit peu mélangées de manière chelou là dans son arbre de sort il a en fait quelques trucs vraiment cool notamment le conduit arcanique supérieur qui va lui permettre d'avoir pas mal d'énergie il a également comme vous pouvez le voir ici des passifs qui viennent de 4 écoles de magie différentes que vous pouvez stacker les uns sur les autres bon ils sont pas tous très intéressants mais par exemple coeur sauvage et vol de vie je les trouve relativement utiles les deux autres un peu moins et il a également une concentration sur la nuée infernale le sort qui te permet d'invoquer une grosse zone de corbeau qui cause des dégâts qui transforme ce sort en sort extraordinairement efficace c'est déjà un sort relativement cool la nuée de corbeau honnêtement mais avec la concentration de Malagor tu peux vraiment en faire un truc assez violent je dois dire qui est plutôt chouette donc ouais si vous êtes plus orienté Lord Magique que Lord Martial Malagor est votre seul choix du côté des Beastmen parce que tous les autres Lord Beastmen la magie ils savent pas ce que c'est et je trouve que pour ça Malagor une fois encore reste un Lord vraiment intéressant alors du point de vue de son point de départ je trouve également que Malagor est probablement le Lord Beastmen le mieux servi par Warhammer 3 pour la simple et bonne raison qu'il a pas bougé mais qu'autour de lui ça a beaucoup bougé donc il commence toujours à peu près au même endroit dans cette région envahie de d'orques sauvages et de quelques lords morts vivants mais désormais nous avons la fameuse zone du Thunderdome qui est pas loin en dessous nous avons Scarbrand qui est dans le coin et malgré le fait que Scarbrand est un mec chaotique il va probablement vous déclarer la guerre quand même parce que c'est Scarbrand nous avons des Kemry nous avons des Nains nous avons vraiment de tout et du n'importe quoi dans le coin et comme les Beastmen en plus ont tendance à être très mobiles puisqu'une fois encore il n'y a pas vraiment à entretenir d'empire avec eux tu peux vraiment te promener assez facilement ici pour trouver une multitude d'ennemis différents et bien que ce soit pas la région la plus originale de l'univers parce que ce sont les Badlands dans lesquels on a passé beaucoup de temps depuis Total War Warhammer 1 vous avez des Ogres ici vous avez des Nains par là vous avez des Orques par ici vous avez Scarbrand vous avez encore des Nains vous avez des Kemry vous avez des Bretonniens vous avez des Humains et des Contes Vampires par là il y a vraiment de tout et du n'importe quoi dans les environs et c'est un excellent endroit pour aller chercher des embrouilles si jamais vous jouez avec les crises de fin de partie je trouve également que le Thunderdome est l'un des endroits les plus fun où se trouver parce que tu peux avoir littéralement la crise des Contes Vampires la crise des Tomb Kings et la crise des Elf Sylvain qui se déclenche en même temps en bas et c'est évidemment un gros bordel qui peut être très drôle mais on est mal d'accord bien qu'il n'ait pas de mécanique qui le rende nécessairement super étrange et que désormais son aptitude à être une entité de petite taille volante n'est plus aussi unique qu'elle était à une époque parce que désormais il y en a d'autres tels que Valkia et Azazel par exemple je trouve tout de même qu'il est vraiment fun à jouer je trouve que c'est un lanceur de sort relativement unique il a accès à des sorts vraiment cool en plus le Pendule des Destins bien qu'il a été nerfé est toujours sympathique la nuée infernale comme je l'ai dit elle est non seulement pas mal de base mais avec lui elle est encore mieux Domination Sauvage te permet d'invoquer une excellente unité d'artillerie pendant la bataille donc pas un Lord méga original mais pour le coup un Lord vraiment très fun je pense alors notre prochain Senior Ombed c'est Morgur alors Morgur je sais pas s'il a été nécessairement aussi bien servi que ses collègues par l'arrivée de Total War Warhammer 3 déjà parce qu'il a changé de point de départ avec Kazrak parce qu'avant Morgur commençait ici et Kazrak commençait par là mais désormais c'est l'inverse et honnêtement ce point de départ je le trouve vachement moins intéressant que ce soit sur le plan thématique ou sur le plan des menaces qui t'entourent de ce côté là cela étant dit contrairement à Kazrak et contrairement également à Malagor je trouve que Morgur est un Lord beaucoup plus chelou beaucoup plus unique et du coup ça peut être intéressant pour les gens qui recherchent une expérience peut-être un petit peu moins générique avec les Beastmen Morgur c'est un spécialiste du combat au corps à corps qui est vraiment très très louche il a jamais de monture mais il est increvable parce qu'il se régénère à toute vitesse il peut invoquer des rejetons du chaos en plein milieu du combat il est également capable de se ressusciter en l'espace d'une demi-seconde si jamais il a le malheur de se faire tuer ce qui est extraordinairement utile avec une faction de Horde il est vraiment assez indécrotable et sur ses aptitudes uniques il a en plus des bonus qui vont aller se coller sur une unité qui est pas nécessairement celle que tu as la priorité à employer généralement chez les hommes bêtes qui sont les rejetons du chaos du coup tu vas vouloir peut-être utiliser davantage les rejetons du chaos avec lui parce que c'est clairement sa concentration et il a du coup en conséquence des malus avec les Minotaurs et j'aime bien ce genre de délire j'aime bien les factions dans Total War Warhammer qui te disent hé l'unité cool que tu utilises d'habitude désormais tu vas pas l'utiliser et à la place tu vas utiliser cette autre unité qui habituellement est pour Havre mais grâce à tes bonus elle devient intéressante donc de ce côté là je trouve que Morgur est vraiment sympathique après il est pas non plus méga interactif et particulier sur le champ de bataille parce que c'est un de ces lords que tu vas littéralement lancer dans la mêlée et tu vas pas faire grand chose d'autre avec lui au fur et à mesure il va tuer plein de gens il va invoquer des rejetons de l'ombre il va jamais mourir mais quelque part c'est pas ce qu'il y a de plus interactif disons c'est pas un lorde qui demande beaucoup de micro ou beaucoup d'utilisation de capacité et vraiment son point de départ j'en suis pas super fri parce que affronter Magritte là c'est cool mais c'est une faction qui n'a pas de lorde légendaire c'est une faction secondaire et ainsi de suite c'est en plus une faction qui généralement se fait démonter la gueule par Icky de Clo qui est juste à côté et c'est pas nécessairement méga impliqué de se concentrer sur eux et ensuite évidemment t'as l'option immédiate de partir sur Bretonnia ou au contraire de partir sur les Skaven les Ogres et les Nains qui se trouvent par là mais c'est pas des destinations très originales ou inédites par rapport à Warhammer 2 parce que par là honnêtement t'as personne de nouveau et par là honnêtement bon d'accord t'as les Ogres qui sont nouveaux mais les Ogres ils sont là-haut donc c'est pas non plus juste à côté donc ouais je trouve que Morgur lui-même je l'aime bien sa campagne je la trouve pas méga passionnante après une fois encore le gros avantage des Beastmen c'est que c'est une faction qui est extraordinairement mobile vu que t'as pas d'empire à gérer et que c'est une horde donc dans le fond rien ne t'empêche d'aller ailleurs surtout que cette position de départ elle est pas nécessairement supra-fun pour s'installer elle est par contre super pratique pour voyager parce que tu peux littéralement aller sur le Donuts par ici tu peux littéralement aller sur le continent d'Arabie par là si t'es vraiment motivé tu peux même aller jusqu'en Lustrie en voyageant là-haut donc c'est au moins une position relativement ouverte mais je dirais que comparé à la grosse majorité de ses collègues Morgur il lui manque vraiment il lui manque vraiment un ennemi majeur qui est immédiatement mis face à lui dès le départ parce que t'as pas vraiment ce côté duel que tu as avec les autres ou ce côté multiple Lord Légendaire qui t'entoure ici c'est c'est vraiment une zone beaucoup moins intéressante et notre ultime seigneur légendaire chez les hommes bêtes c'est Torox et Torox est également le dernier Lord Légendaire des hommes bêtes à avoir été rajouté au jeu et lorsqu'il a été rajouté dans Total War Warhammer 2 Torox était complètement abusé il a été significativement nerfé depuis mais il est toujours complètement abusé et je dirais que Torox est une campagne d'hommes bêtes qui est pas méga originale sur le champ de bataille parce que de tous les Lords hommes bêtes je pense pas que ce soit vraiment le plus original à jouer sur le champ de bataille comme vous pouvez le voir il va évidemment se concentrer sur l'utilisation des Minotaur ce qui est assez logique vu que c'est lui même un Minotaur mais sur le champ de bataille c'est une machine à tuer mais pas une machine à tuer très unique à contrôler disons là où Torox par contre est vachement intéressant du point de vue de sa campagne c'est sur sa mécanique d'élan qui est ici alors une fois encore c'est une mécanique qui a été nerfée depuis le 2 parce que dans le 2 tu pouvais littéralement te créer un tour infini avec Torox et en fait l'élan est une ressource que tu peux utiliser avec Torox pour la charger au fur et à mesure de tes victoires et au fur et à mesure de tes victoires tu vas pouvoir la charger pour utiliser ce bouton qui au passage est très mal placé et ce bouton va te permettre de remettre à zéro la portée de mouvement de Torox et donc d'allonger tes tours et donc de faire davantage d'attaques et donc de récupérer davantage d'élan et ainsi de suite et vu que les Beastmen sont une faction extraordinairement agressive sur laquelle t'as pas vraiment à te soucier de l'entretien de ton empire et bien cette mécanique d'élan de Torox qui lui permet d'être encore plus agressif que ses collègues est vraiment assez fun à utiliser alors malencontreusement le fait qu'il est aussi abusé a tendance à rendre sa campagne un peu passive et c'est pour ça que j'aurais vraiment j'aurais vraiment tendance à vous recommander avec Torox de jouer dans les niveaux de difficulté les plus élevés je pense même que c'est l'une des campagnes les plus fun à faire en légendaire c'est une fois encore l'un des trucs que Total War Warhammer 3 fait lorsque tu joues en légendaire c'est que l'intelligence artificielle lève beaucoup plus d'armée et avec Torox plus y'a d'armée plus y'a de bataille plus y'a de bataille plus y'a d'élan plus y'a d'élan plus tu peux avancer plus tu peux avancer plus y'a de bataille et ainsi de suite et du coup le côté rouleau compresseur de cette faction peut être vraiment assez amusant de ce côté là c'est également une faction qui peut être très drôle à jouer avec les crises ultimes de fin de partie donc si jamais vous voulez les déclencher un petit peu plus tôt que quand en normal parce que je rappelle quand en normal elles se déclenchent aux alentours du tour 100 mais rien ne vous empêche de les déclencher aux alentours du tour 50 par exemple voire même honnêtement du tour 30 c'est tout à fait gérable avec Torox et ça peut être un moyen de rendre cette campagne fun ou du moins amusante après vraiment le gros regret que j'ai avec Torox c'est que comme c'est vraiment une boule de neige ce Lord et que ta puissance augmente vraiment très vite et de manière vraiment très importante avec lui je suis tendance à m'embêter un peu pendant ces campagnes parce que tu deviens très vite tellement balèze que tu résous toutes tes batailles en auto-resolve parce que tu as zéro raison de les jouer parce que tu es infiniment plus puissant que tes ennemis et au final tout ce que tu fais c'est marcher vers la prochaine ville raser la prochaine ville et passer à la ville suivante ce qui dans le fond pas exactement ce qu'il y a de plus fun surtout quand derrière t'as pas vraiment d'empire à gérer ou quoi que ce soit de supra unique à faire sur le champ de bataille donc ouais Thorox il est très puissant Thorox il peut éventuellement être drôle dans certaines situations spécifiques dont je vous ai parlé mais je trouve que Thorox il est également un peu lassant à jouer dans le fond et je ne sais pas si c'est vraiment la campagne que je vous recommanderais en priorité avec les on-bet alors on en a fini avec les on-bet et on va maintenant enchaîner sur la bretonie et la bretonie et on va commencer avec loin au coeur de lion et couronne qui est probablement la faction principale de la bretonie la bretonie déjà ce que je vais vous dire immédiatement ce n'est pas une faction que je recommande aux débutants et il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas une faction que je recommande aux débutants déjà parce que c'est une faction qui se concentre avant tout et surtout sur la cavalerie ce qui n'est pas quelque chose de super aisé à gérer pour un débutant parce que ça recommande beaucoup de micro et ça recommande également de bien connaître les timings pour faire des charges en cycle et la deuxième raison pour laquelle je ne recommanderais pas vraiment bretonie aux débutants c'est que c'est une faction qui à l'heure actuelle est un petit peu mal glandée dans le sens où elle n'a pas été mise à jour depuis très longtemps qu'elle n'est pas super bien équilibrée et qu'il y a beaucoup de ces mécaniques qui fonctionnent de manière un peu étrange et qui ne sont pas nécessairement présentées de manière super intelligente alors c'est assez intéressant parce qu'en plus c'est une faction qui avait reçu quelques petites mises à jour de dernière minute parce que ça fait un long moment que cette faction est un peu à l'abandon et ces petites mises à jour de dernière minute l'avaient rendu un poil plus jouable mais honnêtement dans Total Warhammer 3 je dirais que la bretonie est vraiment dans une situation un peu catastrophique là et ils ont très clairement besoin d'une refonte ou d'un DLC le problème étant c'est également l'une des factions les moins populaires du jeu et du coup je ne pense pas que pour les développeurs ce soit vraiment une grosse priorité de faire un DLC ou une refonte dessus ce qui est évidemment un peu dommage alors cela étant dit si jamais vous avez décidé et bel et bien décidé de jouer la bretonie parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la bretonie malgré le fait que c'est une faction pas très populaire les gens qui aiment bien cette faction généralement l'aiment beaucoup et si vous voulez jouer la bretonie je pense que le wanker de lion n'est vraiment pas le pire choix que vous pouvez faire déjà parce que c'est un excellent lord légendaire sur le champ de bataille il est absolument insupportable à affronter je déteste l'affronter parce qu'il est très balèze très solide intuable il est vraiment vraiment très 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 relou il a également accès à une excellente monture qui arrive relativement vite il a de la régénération il a des attaques magiques il est très mobile il est vraiment super lourd louant coeur de lion et c'est évidemment une excellente chose lorsque c'est vous qui le contrôlez il a également l'avantage comme vous pouvez le voir de commencer avec tous ses voeux d'accompli donc les voeux c'est un peu l'une des mécaniques principales des lordes bretoniens et on aimerait bien des notifications pour les voeux réactives assemblées s'il vous plaît ça fait depuis je ne sais pas combien de milliards d'années qu'on en veut mais ouais louant les honkers c'est un excellent choix si vous voulez jouer bretonia je dirais que c'est probablement leur meilleur lord si on met le lord en isolé après est-ce que couronne est la faction la plus intéressante à jouer je sais pas si je dirais ça parce que la faction est désormais dans une position un petit peu différente de ce que c'était à une époque notamment avec Langui qui est désormais capturé par Moussillon ce qui est très logique si vous suivez le lord de bretonia parce que Moussillon ils sont pas très respectables et ils sont là-haut et du coup le jeu a tendance peut-être à vouloir t'engager dans cette direction vers les vampires alors qu'en fait le truc le plus intelligent est clairement d'aller affronter les orques qui sont à grand exit en priorité faites-moi confiance de ce côté-là ce qui est cool c'est que désormais tu as Bellacore qui est juste à côté là sur la fameuse île de je te bouffe 20 images par seconde dès que tu passes dans cette région et Bellacore généralement vous allez pouvoir l'embrouiller vite ou il va venir vous rendre visite on a également très souvent des visites également de notre ami Wolfric le roi des mammoths à Couronne mais ouais je sais pas si le placement de Couronne le rend méga excitant parce que vraiment ce que tu vas avoir tendance à faire en début de campagne avec Couronne c'est que tu vas éradiquer Grand Exit tu vas probablement récupérer Languille tu vas probablement pas avoir besoin de récupérer Moussillon parce que Moussillon il y a tout le monde qui lui tombe sur la gueule dès le départ et une fois que c'est fait bah tu te fais un peu chier une fois que c'est fait tu te fais un peu chier parce que tout ce qu'il se reste à faire c'est d'unifier Bretagna ce que tu vas faire avec des recherches qui se trouvent ici et à moins vraiment que Grom the Punch arrive à se montrer le plus gros némésis du continent ce qui honnêtement est assez rare parce que l'intelligence artificielle le joue très mal et qu'il est entouré de personnes qui ne peuvent pas le blairer tu te retrouves dans une situation où t'as pas grand chose à faire sur ton territoire après rien ne t'empêche évidemment à voyager un peu parce que désormais sur ce territoire là qui est au nord de l'Empire il y a beaucoup d'embrouilles parce qu'il y a des beastmen parce qu'il y a désormais Festus également qui est là-haut donc ça peut être un endroit où aller te diriger après ouais je trouve que la campagne de Kuro n'est pas aussi intéressante que son lord l'est cela étant dit si vous insistez à jouer Bretagna je pense que c'est la meilleure faction avec laquelle démarrer alors notre deuxième lord légendaire chez Bretagna est l'ami Alberic de Bordelot qui pendant très longtemps était la plus grosse blague du jeu est considéré comme l'un des pires lord de Total War Warhammer et bien qu'il ait été un petit peu mis à jour depuis lors et qu'il ait également déménagé puisque comme vous pouvez le voir Alberic de Bordelot ne commence désormais plus du tout à Bordelot il commence au nord de la Lustrie donc il est relativement loin de sa capitale logique qui est dans cette région là-haut ça le rend un peu plus intéressant à jouer dans le sens où c'est le seul bretonien qui est dans le coin et le seul bretonien qui va affronter immédiatement ce genre d'ennemis parce qu'il est entouré d'hommes lézards et au sud de Skaven et de vampires de la côte qui sont pas des ennemis que tu croises généralement beaucoup avec les autres lords de Bretonnie ça n'empêche pas que d'un point de vue purement faction Alberic de Bordelot est vraiment pas intéressant du tout il a aucune particularité qui le rend très attractif dans le lore il est censé avec sa faction être très concentré sur le commerce maritime et sur les batailles navales mais il n'y a pas vraiment de batailles navales dans Total Warhammer donc c'est un petit peu difficile de retranscrire cela et mon gros problème avec Alberic de Bordelot c'est que sur le champ de bataille c'est pas un mauvais lord du tout il a une très chouette monture et il est relativement doué mais tu le compares à Louancœur de Lyon et la comparaison elle est pas très flatteuse le problème étant c'est que Louancœur de Lyon fait exactement la même chose mais beaucoup mieux et du coup Alberic de Bordelot il a pas vraiment de mécanique de campagne intéressante il a pas vraiment de mécanique de champ de bataille intéressante il a pas vraiment de lord particulier intéressant il est un endroit qui est unique pour Bretonnie mais il a pas vraiment de némésis ou de trucs super passionnants ou impliqués dans le coin donc je trouve pas que ce soit un lord très attractif j'aurais vraiment tendance à ne pas vous le recommander du tout si vous débutez avec Bretonnie parce que la lustrée est un endroit qui est très chiant à circuler et honnêtement les Lizardmen sont pas très fans à affronter déjà en général mais encore moins avec les armées de Bretonnie donc ouais je dirais que Alberic de Bordelot c'est une campagne de Bretonnia pour les fans de Bretonnia qui ont déjà essoré tous les autres lord et qui désormais veulent souffrir aller faire une campagne avec Alberic de Bordelot au delà de ça je pense vraiment que c'est le lord de Bretonnia le moins intéressant que ce soit du point de vue de sa campagne ou du point de vue du personnage lui-même on enchaîne avec la fée enchanteuresse qui est notre seul seigneur magicien entre guillemets avec Bretonnia et la fée enchanteuresse je suis assez partagé à son égard parce que d'un côté entre Total War Warhammer 2 et Total War Warhammer 3 elle a perdu l'une de ses plus grandes particularités qui était son bonus de régénération qui est affiché ici le taux de reconstitution des victimes plus 15% qui à une époque était vraiment très cool pour elle parce que Bretonnia était une faction qui était très chiante à reconstituer et du coup c'était un avantage considérable d'avoir ce bonus avec ce lord le problème étant que désormais ce n'est plus le cas et du coup ce bonus considérable bien qu'il est toujours cool c'est bon à prendre et est devenu vachement moins attractif alors le truc par contre que j'aime bien avec la fée enchantresse c'est que déjà au royaume de Bretonnia c'est probablement le lord le plus original pourquoi ? parce que ce n'est pas une excité à cheval bon tu peux lui donner une licorne plus tard mais au début comme vous pouvez le voir elle est en train de flotter comme un poltergeist au dessus du sol déjà ce n'est pas une excité à cheval et en plus de cela c'est une magicienne et une magicienne avec des sortilèges qui se combinent très bien avec Bretonnia vu que c'est une magicienne du vent de la vie et le vent de la vie se combine très bien avec les unités de cavalerie notamment vigueur du printemps et sang de la terre qui te permettent généralement de donner beaucoup plus de robustesse à tes unités avec des entités larges et ça ça se combine vraiment très bien avec elle donc ouais elle a immédiatement cette originalité que tous les autres lord de cette faction n'ont pas sur le champ de bataille elle va du coup être très différente à utiliser bien qu'une fois encore on peut lui filer une licorne à terme mais même avec sa licorne j'aurais vraiment pas tendance à l'utiliser comme une unité de cavalerie brute parce qu'elle se bastonne pas aussi bien que ses homologues bourrins le reste de la concentration de sa faction par contre c'est pas super intéressant parce qu'elle se concentre sur employer davantage de paysans et soyons honnêtes avec Bretonnia t'as pas vraiment envie d'employer masse paysans ce sont des unités de daube c'est volontairement des unités de daube et t'as beau pouvoir en déployer plus s'il ne change pas que c'est de la daube donc ouais de ce côté là je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus excitant comme concentration de faction le truc qui est cool par contre c'est que je trouve son point de départ vachement plus intéressant que celui de louant les honkers parce que dans le fond elle commence sur le même continent couronne c'est là-haut mais elle elle commence dans une position vachement plus encerclée avec beaucoup plus d'ennemis différents aux alentours parce que t'as Grom the Punch qui va être immédiatement là donc ce sont des peaux vertes ici nous avons les elfes sylvains qui au début vont probablement vous aimer mais c'est les elfes sylvains ils vont probablement vous chercher les embrouilles assez vite en dessous nous avons les skeven qui très régulièrement vont traverser les montagnes grâce à leur position spéciale de voyage sous la terre pour venir te chercher des noises ici nous avons des hommes bêtes donc elle est vraiment encerclée d'une multitude d'ennemis qui vraiment vont pas pouvoir blairer et du coup ça rend son début de campagne vachement plus interactif et vachement plus animé je dirais que le reste de Bretagne et plus principalement que de Louan les honkers qui à mes yeux est un petit peu trop vite à l'aise parce que l'objectif avec elle tout comme avec Louan va être très vite de confédérer les autres factions de Bretagne qui se trouvent sur le continent mais comme tu vas être vachement plus vite et vachement plus longtemps embêté par ton voisinage avec la fée enchantresse tu vas en conséquence devoir interagir beaucoup plus agressivement et même défensivement avec ce qui t'entoure avant de pouvoir te concentrer sur la confédération donc ouais je pense qu'elle a perdu beaucoup de son intérêt par rapport à Warhammer 2 du point de vue de son lord et du point de vue de sa faction et du coup je ne pense pas que ce soit du tout le meilleur lord de Bretagne j'aime vraiment sa position de départ par contre je la trouve beaucoup plus intéressante que celle des autres factions après un truc que tu peux également faire avec la fée enchantresse c'est tout simplement la confédérer avec quelqu'un d'autre parce que le côté très unique du lord et les aptitudes dont elle dispose peut être vraiment un ajout super sympathique pour Louan les hankers par exemple donc à voir de ce côté là est-ce que c'est une campagne que je recommanderais aux débutants non déjà parce que c'est une campagne de Bretagna et en plus je ne pense pas que ce soit la campagne de Bretagna la plus facile et pour finir Bretagna on se rend sur un autre continent avec Jeanne de Lyonnais ou réponse de Lyonnais en VO qui est le dernier lord de Bretagna à avoir été ajouté dans le jeu bon il y a très longtemps parce qu'une fois encore Bretagna c'est pas la faction la plus à jour de Total War Warhammer 3 et bien qu'une fois encore ce ne soit pas vraiment une faction que je recommande des masses que ce soit aux débutants ou aux autres parce que déjà c'est Bretagna et en plus je ne pense pas que ce soit une campagne très adaptée aux débutants je reste persuadé que la campagne de réponse de Lyonnais est toujours à l'heure actuelle la campagne de Bretagna la plus intéressante déjà parce que contrairement à Louon Léon Coeur et contrairement à La Fée Enchanteresse tu commences à un endroit vachement moins accueillant entouré de gens qui ne peuvent pas te blairer et du coup l'option de Bretagna de confédérer les gens aux alentours comme vous pouvez le voir ici elle n'est pas vraiment présente comme elle l'est sur les autres lords de la faction parce que tu es assez loin de Bretagna Bretagna est là-haut et tu n'as pas vraiment vocation à y retourner dans cette faction je trouve également que Réponse elle a malgré son côté je suis une fois encore un excité sur un cheval elle a un côté un petit peu plus unique dans ses interactions notamment grâce aux aptitudes spéciales qu'elle peut se donner et qu'elle peut également donner à son armée de manière à enflammer ses armes à devenir vraiment très solide et plus globalement à se spécialiser dans l'élimination de morts vivants ce qui est plutôt cool parce que ce n'est pas les morts vivants qui manquent dans le coin elle a hérite également d'un héros paladin spécial Henri le Massif ce qui est cool bon après c'est un héros paladin spécial mais il n'est pas non plus méga unique sur le champ de bataille Henri le Massif il a tout de même l'avantage d'être immédiatement disponible et de pouvoir du coup avoir ce rôle un petit peu unique dans ton armée dès le départ je suis toujours très fan des factions qui ont un héros légendaire ou un héros unique ou un héros spécial dès le début je trouve ça très cool ou même en le débloquant avec une quête honnêtement je trouve ça très cool et vraiment pour moi la plus grosse force de réponse de Lyonès c'est l'endroit où elle se trouve parce que l'endroit où elle se trouve est vachement plus intéressant que Bretonnia et vachement plus intéressant que la lustrie où commence désormais Alberic c'est même probablement l'un des endroits les plus intéressants de la carte de campagne sur Empire Immortale dans Total War Warhammer 3 parce que au début on va probablement s'embrouiller principalement avec les Khemri qui sont ici de Arkham the Black et avec les vampires qui sont là mais qui vont honnêtement pas être là pendant très longtemps mais dans le coin là il y a vraiment plein d'embrouilles il y a Skarbran qui est pas loin il y a des nains il y a des elfes il y a des hommes lézards il y a Tic Tac Toe qui pour une raison qui m'échappe est toujours le mec le plus agressif de l'univers il y a même des ogres ici nous avons évidemment une multitude de Khemri dans les environs nous avons Manfred qui est là donc t'es vraiment dans un territoire où tu peux beaucoup t'amuser et en plus vu que Répans est très concentré sur le combat contre les Khemri et sur le combat contre les morts vivants tu es très spécialisé pour affronter une bonne partie des menaces qui se trouvent dans la région donc bien qu'une fois encore je trouve que Bretonnia a très clairement besoin d'une refonte ou d'un DLC ou des deux et qu'une fois encore ce n'est pas une faction que je recommande du tout pour les débutants si jamais vous voulez jouer Bretonnia je pense que très clairement la campagne la plus intéressante est la campagne de réponse de Lyonnais je pense qu'il n'y a vraiment pas de discussion de ce côté là si on prend les lords individuellement ce n'est pas le lord le plus puissant de cette faction et ce n'est pas mon lord favori parce que je pense vraiment que chez Bretonnia louant les honkers est imbattable mais du point de vue de sa faction du point de vue de son placement du point de vue de sa campagne je pense que Jeanne de Lyonnais je n'ai vraiment pas l'habitude de l'appeler Jeanne en règle générale je joue en VO je pense que réponse de Lyonnais est très clairement la plus intéressante chez Bretonnia On passe désormais à la Légion du Chaos et si vous suivez mon contenu depuis la sortie de Total War Warhammer 3 en passant par l'arrivée en bêta d'Empire Immortel et maintenant à la sortie d'Empire Immortel vous êtes probablement au courant que je n'aime pas cette faction du tout je pense même que c'est la pire faction du jeu et ça n'a pas vraiment changé l'un des éléments les plus mis en avant lors de la campagne marketing de Total War Warhammer 3 la Légion du Chaos est une faction très unique dans le sens où on peut personnaliser notre Lord Légendaire en lui donnant notre propre nom en lui donnant son propre équipement qui est ici qui va permettre non seulement de changer ses caractéristiques ses sortilèges son apparence et ses spécialités au combat et tout ça c'était vraiment très très prometteur et pour le coup plutôt original lorsque ça avait été annoncé le problème c'est que c'est très mal exécuté et que ses mécaniques fonctionnent vraiment pas du tout avec le jeu pourquoi ? et bien parce qu'une grande majorité des objets que l'on va débloquer avec cette faction au fur et à mesure sont en fait vachement moins intéressants que les objets que tu peux équiper avec des lords de normaux parce que quasiment tous ces objets que vous pouvez voir ici dans le menu de gloire démoniaque c'est pas autant des améliorations de votre personnage que des spécialisations de votre personnage qui changent parfois des choses de manière très très mineure et du coup tu réalises pas que un simple objet normal que tu trouverais dans une campagne avec un lord classique serait beaucoup plus puissant que ces milliards de trucs que tu débloques c'est également très agaçant d'un point de vue des notifications c'est toutes les 5 minutes on te prévient que t'as débloqué 43 armures 33 armes et 22 putains de chaussures et t'as pas nécessairement envie d'être rappelé toutes les 3 secondes que tu peux faire cela et dans le fond tu te retrouves avec un personnage qui a du coup plein d'objets à équiper mais ces objets sont moins cool que des objets normaux il ne peut pas équiper les objets normaux et les objets normaux parfois ils sont extraordinairement puissants il ne peut pas équiper de followers donc apparemment là il perd également un côté personnalisable et de puissance il a un arbre de compétence qui n'est pas vraiment un arbre de compétence parce que toutes ces compétences vont venir en grande partie des objets qu'il va équiper donc tous ces trucs là sont généralement liés à des bonus qui vont faire référence davantage à ses unités et à son empire et du coup il perd encore un côté personnalisable et un côté gain en puissance qu'ont les lords de normaux et c'est également la seule faction du jeu qui n'a pas d'arbre de technologie donc tu perds encore un accès de personnalisation et de puissance que tu as dans les factions normales et pour ajouter encore un élément négatif à tout cela sa mécanique globale qui est la mécanique de gloire du chaos qui est dédiée comme vous pouvez le voir là-haut aux quatre dieux du chaos ou au concept du chaos unifié est une mécanique qui ne fonctionne vraiment pas parce que tu peux la rusher beaucoup trop vite et une fois que tu as débloqué les unités que tu voulais utiliser ça ne sert plus à rien littéralement donc ouais la faction des légions du chaos c'était effectivement l'un des trucs les plus originaux de Total War War Hammer 3 c'est également l'un des trucs les plus mal exécutés du jeu et j'ai d'ailleurs l'impression que cette faction a été un petit peu laissée à l'abandon depuis l'arrivée d'Empire Immortel parce qu'elle a reçu quasiment aucun changement et elle est collée dans un coin de la map là où elle a tendance à se faire absolument brutaliser dès le départ soit par Malus Darkblade qui est de ce côté là soit par Boris et Archaon qui sont de l'autre côté donc à mes yeux c'est la pire faction du jeu je ne vous la recommande pas du tout que vous soyez un vétéran ou que vous soyez un débutant et si jamais vous êtes intéressé par le concept de jouer un prince démon avec une armée remplie d'unités démoniaques jouez Bellacore Bellacore fait littéralement la même chose il a accès au prince démon plus facilement que cette faction il a accès à des princes démons plus puissants que cette faction il peut également remplir son armée de démons c'est un meilleur lord sur le champ de bataille c'est une meilleure faction d'un point de vue mécanique il a un meilleur point de départ il peut se téléporter sur la carte et il est infiniment plus fun donc pourquoi est-ce que tu joues à lui qui est nul à chier alors que déjà il est nul à chier mais en plus que ça il y a un autre mec qui fait exactement la même chose en 10 fois mieux je ne vois pas l'intérêt je reste persuadé que le concept de cette faction était vraiment très cool j'ai peur que malheureusement cette faction reste complètement à l'abandon dans le cycle de développement du jeu mais à moins qu'il y ait un gros DLC ou une refonte complète de la mécanique de cette faction je ne vois vraiment pas l'intérêt de la jouer et c'est probablement la faction que je recommande le moins dans tout le jeu alors on va ouvrir l'exploration des elfes noirs avec l'ami Malekith Malekith qui commence évidemment juste à côté de Nagaronde la capitale du territoire des elfes noirs alors les elfes noirs je dirais qu'ils ont perdu pas mal en puissance depuis Total War Warhammer 2 de par le changement de leur mécanique d'esclavagisme que vous pouvez voir en haut là qui était très facile à abuser dans le 2 et qui désormais fonctionne de manière complètement différente manière qui a d'ailleurs été modifiée à plusieurs reprises pendant la bêta d'Immortal Empires parce que je pense que Creative Assembly n'a pas encore trouvé exactement la direction dans laquelle ils veulent aller là dessus et du coup je pense que c'est une faction qui a perdu pas mal de puissance depuis le 2 cela étant dit je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise faction pour autant je regrette un peu que leur infanterie de base ne soit pas ce qu'il y a de plus excitante dans le fond c'est une de ces factions dans lesquelles tu as beaucoup d'infanterie au corps à corps qui vraiment ne fait pas super rêver et je regrette également que leur infanterie d'élite que ce soit les gardes noirs ou les exécuteurs de Arganef coûte méga cher et je ne sais pas s'ils justifient vraiment ce prix sur le champ de bataille parce que c'est des bonnes unités mais est-ce que c'est des unités suffisamment bonnes pour justifier leur prix pas sûr bon cela dit avec les gardes noirs sur Malekly on a l'avantage de les payer moins cher ce qui est toujours une bonne chose parce que c'est l'un des bonus de sa faction ici on paye les gardes noirs de Nagarond moins cher donc ils deviennent évidemment beaucoup plus attractifs au delà de ça Malekith il n'a pas grand chose d'unique sur le plan mécanique c'est un de ces lords que je considérais comme un lord standard ou un lord générique ou peu importe comment vous voulez l'appeler il a bel et bien des bonus de faction tel que vous pouvez le voir ici vous avez un axe qui se concentre davantage sur l'empire et ici nous avons un axe qui se concentre davantage sur la partie militaire mais globalement c'est pas un de ces lords bizarres et il y en a des lords bizarres chez les elfes noirs c'est pas un ces lords bizarres avec beaucoup de mécaniques ou beaucoup de trucs spécifiques c'est un lord normal qui fonctionne normalement ce qui évidemment peut être un peu ennuyeux si jamais vous connaissez extraordinairement bien le jeu mais est également un point de départ aisé à prendre en main pour les débutants du coup on pourrait penser ah bah d'accord Malekif c'est le lord pour débutants chez les elfes noirs à une époque j'aurais pu dire ça dans la situation présente je pense que c'est vraiment pas le cas et la raison pour laquelle je pense que ce n'est vraiment pas le cas c'est que malgré son excellent point de départ avec une excellente ville qui comme pouvait le voir est une ville à 10 slots avec une excellente économie Malekif il est vraiment au milieu de 5 sandwichs différents et dans tous ces sandwichs c'est lui la viande parce qu'autour de lui il y a une tolle d'elfes noirs et les elfes noirs ils aiment bien s'embrouiller avec d'autres elfes noirs donc vous allez probablement vous retrouver assez vite en guerre contre ces factions qui se trouvent aux alentours il y a également des scavans également dans le coin il y a également Valkia avec les guerriers du chaos là-haut il y a également Grand Brindal désormais qui est dans le coin nous avons ici des Khemri qui veulent également lui trancher la gorge donc le problème de Malekif et la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit un bon lord pour les débutants c'est que vraiment son point de départ est très chaud à sécuriser une fois qu'il est sécurisé par contre c'est vraiment une excellente région mais au début vous allez vraiment vous faire attaquer dans tous les sens depuis toutes les directions vous allez vous manger des elfes vous allez manger du scaven vous allez manger du nain vous allez manger des hommes bêtes vous allez manger du Khemri il y a vraiment tout le monde dans le coin qui veut vous trancher la gorge et du coup c'est pas super accueillant alors l'avantage c'est que Malekif a quelques alliés directs qui peuvent intervenir relativement vite pour lui prêter main forte vous noterez notamment qu'il commence immédiatement en alliance militaire avec Malus Darkblade le problème c'est que Malus Darkblade il est pas exactement à côté quoi il est également très facile avec Malekif de s'allier avec sa mère mais c'est pareil sa mère elle est pas exactement à côté non plus donc tu peux te retrouver allié avec Malus tu peux te retrouver allié avec Morathi mais ils vont pas venir très vite à votre rescousse et ça peut évidemment être un souci généralement il y a également Alifanar qui commence par ici qui va probablement venir vous chercher les embrouilles donc vraiment une campagne très compliquée la campagne de Malekif cela étant dit bien que ce soit une fois encore pas le lord le plus excitant à jouer d'un point de vue des mécaniques de campagne c'est un bon lord sur le champ de bataille c'est un bon combattant c'est un bon lanceur de sort son lord de magie est pas mon lord de magie favori je vais être très honnête avec vous mais c'est un bon lanceur de sort il a un dragon en tant que monture au niveau 18 donc il y a vraiment moyen de faire plein de trucs cool avec lui sur le champ de bataille le truc c'est qu'en début de campagne vous avez très clairement morflé donc vous lancez pas dans cette campagne si vous êtes pas prêt à vous bastonner beaucoup en début de partie globalement je pense que les elfes noirs ont quand même besoin d'une refonte du point de vue de leur mécanique d'esclaves et je pense également que du point de vue de leurs unités je cracherais pas sur une unité d'infanterie de plus parce que leurs unités à distance les sombres traits et les ombres elles sont vraiment cool leurs unités d'infanterie je trouve que malgré le fait qu'ils en ont pas mal il leur manque clairement quelque chose alors on passe de Malekith à sa mère et occasionnellement à son amante aussi parce que c'est des elfes noirs qui à une époque était pas un lord méga intéressant non plus dans Total War Warhammer 3 je pense qu'elle était vraiment le revers de la médaille de Malekith où lui il était plus martial et elle elle était plus magie bien qu'ils sont tous les deux des combattants qui peuvent lancer de la magie mais désormais avec le 3 je trouve que Morati elle a vraiment gagné en unicité parce que désormais son aptitude à diffuser de la corruption c'est de la corruption de Slanesh ce qui lui permet d'avoir immédiatement des relations un petit peu intéressantes avec les autres lordes de Slanesh et il y en a plein des autres lordes de Slanesh ce qui tombe plutôt bien et elle également l'illustre avantage dans ses bâtiments spéciaux de pouvoir recruter des démonettes de Slanesh et des démonettes de Slanesh exaltées ce qui est vraiment cool parce que l'un des trucs que j'aime pas avec les elfes noirs c'est que je trouve qu'il leur manque une unité d'infanterie vraiment fun à utiliser et les démonettes de Slanesh elles sont vraiment fun à utiliser elles sont rapides elles peuvent contourner aisément les ennemis elles sont perse armure ce qui tombe bien parce qu'il y a beaucoup de lézardmen dans le coin et les lézardmen généralement ils ont un milliard d'armure donc ouais je trouve que l'ouverture assez rapide en plus aux démonettes de Slanesh donne un côté immédiatement unique à cette faction qui est plutôt chouette elle a également une excellente capitale morati bien qu'elle a été nerfée depuis le 2 parce qu'à une époque elle était absolument grotesque son point de départ je sais pas si je suis giga excité par son point de départ le problème du point de départ de morati c'est que tu vas vraiment passer beaucoup de temps à rouler sur la gueule des autres elfes noirs dans le coin et bien que ce soit très fidèle au lore je trouve pas non plus que les matchs miroirs soient généralement les plus intéressants dans les jeux de ce type alors évidemment nous avons les hommes lézards qui sont au sud et il y a également quelques petites factions mineures ici telles que des des maraudeurs de Norska dans le coin et ainsi de suite qui vont généralement être la destination vers laquelle tu vas vouloir te diriger mais le problème c'est que par là c'est la lustrie et honnêtement qui a envie de jouer en lustrie et si tu montes par là-haut c'est une fois de plus elfes noirs sur elfes noirs jusqu'à ce que tu arrives plus proche du côté de Nagaronde où évidemment là-haut il y a beaucoup plus de variétés d'ennemis comme j'ai pu le noter lorsque je vous parlais de Malekith donc ouais Morati je pense pas qu'elle est inintéressante du tout je pense pas que ce soit non plus le lord le plus original de l'univers tout comme Malekith elle est relativement compétente au combat et c'est une excellente lanceuse de sort elle est évidemment beaucoup plus concentrée sur la magie que son rejeton elle a également une monture volante qui arrive relativement vite et qui est plutôt sympatoche et du point de vue de l'accès au sort elle a un lord de magie un petit peu hybride entre le lord de la mort et le lord de l'ombre ce qui est sympa sans plus disons elle a l'avantage d'avoir le conduit arcanique supérieur elle a bim de noirceur qui est un excellent sort elle a également des sorts de l'école de magie noire et honnêtement la magie noire je suis pas le plus grand client mais elle a au moins un catalogue de magie varié de par le fait qu'elle a accès à une multitude de vent de magie les particularités de sa faction et les particularités de son arbre de compétence sont pas méga excitants par contre vraiment le truc unique auquel elle a accès c'est la corruption de Slanesh et les démonettes de Slanesh et vraiment n'hésitez pas à rentrer en contact relativement vite avec Sigvald et avec Nkari qui sont les deux lord de Slanesh les plus proches de vous parce que généralement ils vont très vite vouloir s'allier avec vous et ça peut éventuellement aider pour moi le plus gros défaut de Morati c'est vraiment son point de départ je l'aime pas du tout je n'aime pas du tout son point de départ et c'est pour ça que c'est vraiment pas mon choix numéro 1 lorsque je joue les elfes noirs je la trouve également peut-être un peu trop standard à jouer du point de vue une fois encore que comme Malekith elle a pas vraiment de mécanique de campagne unique et c'est un point commun que beaucoup de lords qui étaient dans la version de base de Total War Warhammer 2 vont avoir vu que leur campagne était généralement basée plus sur les rites qu'autre chose à l'époque qui honnêtement les rites je trouve pas ça super excitant donc ouais c'est pas un de mes premiers choix Morati je pense pas que ce soit la pire campagne des elfes noirs je ne pense pas que ce soit la campagne la plus intéressante des elfes noirs non plus alors après Morati nous avons sa rivale éternelle et l'ébron l'ancienne qui commence un petit peu plus à l'est de Nagaronde et mine de rien ce point de départ un petit peu décalé par rapport à celui de Malekith va lui rendre la vie un petit peu plus facile que celle de Malekith cela étant dit elle va se manger beaucoup des mêmes problèmes que Malekith sur la gueule dès le départ avec Valkia qui est là-haut et en plus elle va probablement être visitée également par Sigvald qui est de ce côté-là un des trucs qui arrive très régulièrement dans la campagne des lébrons c'est si Nagaronde se fait défoncer le Fion ce qui est très régulier vous allez probablement vous prendre tous les gens qui étaient en train de s'embrouiller contre Malekith sur la tronche et à l'inverse si Nagaronde arrive à survivre vous allez être plutôt tranquille pendant un bon moment donc c'est un côté aléatoire qui peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ce que vous recherchez comme expérience je ne recommanderai pas du tout cette campagne pour les débutants parce que je pense qu'elle est pas super bien équilibrée d'un point de vue mécanique et qu'elle est pas nécessairement méga facile à prendre en main cela étant dit il y a pas mal de trucs que j'aime bien avec Alébron déjà j'aime beaucoup le personnage lui-même je trouve qu'elle est vraiment très fun sur le champ de bataille et qu'elle se joue en plus d'une manière un petit peu différente des autres lords purement martiaux qui existent chez les elfes noirs j'aime bien également le fait que sa faction se concentre sur des unités que t'as pas nécessairement tendance à utiliser en priorité disons chez les elfes noirs puisque plutôt que d'utiliser des gens avec des boucliers et des gens avec des armures elle est bonne elle va se concentrer en grande partie sur les furies elle va se concentrer en grande partie sur les exécuteurs de Arganeth parce que c'est littéralement sa faction Arganeth là d'ailleurs c'est sa capitale comme vous pouvez le voir donc tout ça lui donne un côté vachement plus unique que Malekith et vachement plus unique que Morati et en plus de cela c'est la première parmi les elfes noirs à avoir une vraie campagne avec une mécanique unique qui est la mécanique que vous pouvez voir là-haut la mécanique de la nuit de la mort alors cela étant dit je trouve que la mécanique de la nuit de la mort est pas grandiose c'est la mécanique de la nuit de la mort comment elle fonctionne et bien c'est qu'au fur et à mesure que vous allez récupérer des esclaves avec Alebron et elle a des bonus de stockage d'esclaves parce qu'elle va les utiliser de manière beaucoup plus interactive que ses homologues au fur et à mesure que vous allez récupérer des esclaves avec Alebron vous allez pouvoir les sacrifier avec ce bouton et lorsque vous allez sacrifier vos esclaves ça va faire monter la jauge qui est à côté là au fur et à mesure de ces 5 stades et plus vous êtes élevé plus vous êtes puissant vous récupérez tout un tas de bonus passifs et plus vous êtes faible plus vous allez vous manger de debuff ce qui est évidemment un souci ce sont non seulement des debuff de combat pour Alebron notamment mais ce sont également des debuff de campagne donc d'un côté vous pouvez être très puissant lorsque vous êtes à fond ça vous donne vraiment des bonus très très cool les bonus de la nuit du sang le souci est que ça dure pas très longtemps que ça consomme beaucoup d'esclaves et qu'à chaque coup que vous l'utilisez ça va coûter de plus en plus cher et en esclave j'entends et du coup je sais pas c'est une mécanique qui est extraordinairement fun c'est un peu une mécanique qui me rappelle celle de Malus Darkblade dont je ne suis pas le plus grand fan non plus où il faut que t'appuies régulièrement sur un bouton pour arrêter d'être pourri et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui m'enchante alors en plus de cela la nuit de la mort fait également apparaître nos amis qui sont là qui est le raid sanglant donc à chaque coup que vous allez déclencher une nuit de la mort vous allez faire apparaître un raid sanglant qui est en fait une armée relativement puissante qui est immédiatement votre vassal et en règle générale ils vont immédiatement partir à l'assaut d'Ultuan cela étant dit comme il s'agit d'un vassal au fur et à mesure des tours vous allez générer des points d'alliance qui vont vous permettre de peut-être les rediriger ailleurs le problème que j'ai avec les raids sanglants c'est que comme vous pouvez le voir lorsqu'ils apparaissent ils ont 0 points d'alliance donc tu peux pas vraiment les rediriger ailleurs parce que soyons honnêtes à ce stade je préférais qu'ils viennent m'aider à buter les orques plutôt qu'ils aillent se suicider sur Ultuan le truc en plus avec les raids sanglants qui sont extraordinairement agressifs donc ils réfléchissent pas une seconde ils partent à la guerre immédiatement ce qui peut assez régulièrement te foutre dans la merde commentaire par contre que je ferais par rapport à la sortie de la bêta c'est que contrairement à la bêta désormais il est impossible dans Empire Immortel de déclarer la guerre à un vassal sans déclarer la guerre immédiatement à son maître donc les gens autour de vous vont moins déclarer la guerre à votre vassal et vous foutre dans la daube tel que c'était le cas au début de la bêta désormais s'ils veulent déclarer la guerre à votre vassal il faut qu'ils vous déclarent la guerre directement et du coup ils vont peut-être prendre en compte le fait que vous êtes très puissant et que c'est peut-être pas une bonne idée mais dans le fond je trouve que la campagne de Hell & Brun elle est très solide sur le papier mais dans l'exécution c'est pas trop ça je pense qu'elle souffre également beaucoup du fait que la mécanique d'esclaves fonctionne plus du tout comme dans le 2 et que désormais avoir une chiée d'esclaves à sacrifier pour bénéficier de nos bonus de la nuit de sang est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins amusant sur le champ de bataille c'est une machine à tuer ce qui est très drôle mais globalement je la trouve un peu bancale ça reste une campagne que je préfère à celle de Malekith et que je préfère à celle de Morati personnellement parce que je la trouve plus spéciale et plus interactive mais je ne pense pas que ce soit vraiment une campagne que je vous recommande non plus très chaudement elle a clairement besoin d'une touche de rééquilibrage et de réinjection de contenu je pense alors Loki en Fellhart était mon l'an de favori chez les elfes noirs dans Total War Warhammer 2 et honnêtement je ne pense pas que ce soit mon l'an de favori dans Total War Warhammer 3 parce que je pense qu'il lui manque vraiment une spécificité comme beaucoup de seigneurs elfes noirs dans Total War Warhammer 3 et qui plus est sa spécialité qui est de se concentrer sur les unités de corsaires des arches noires et les unités de corsaires des arches noires à arbalète c'est cool en début de partie mais ce ne sont pas des unités que tu vas vouloir garder sur le très long terme avec ou sans leur bonus et du coup je ne sais pas si j'ai très envie d'avoir un lord légendaire qui va se concentrer sur des unités que de toute façon je ne vais pas garder très très longtemps une autre des particularités de Loki c'est qu'il commence avec un accès privilégié aux arches noires et avec une arche noire unique le problème étant que son point de départ qui désormais se trouve à Cathay n'est pas super adapté aux arches noires parce qu'ils ont bien fait l'effort de mettre quelques rivières par lesquelles tu peux passer avec tes arches noires pour essayer de maintenir ton armée dans l'air d'effet de l'arche noire que vous pouvez voir en pointillé sur la carte le problème étant c'est que dans beaucoup d'endroits et notamment quand tu vas commencer à t'attaquer aux vrais bastions de Cathay de ce côté là tu vas te trouver complètement en deux portées de tes arches noires et du coup il y a une grande partie des bonus de ta faction et des spécialisations de Loki que tu vas pas pouvoir utiliser autant que tu le voudrais et c'est un petit peu regrettable il souffre également d'une absence complète de mécanique active bien que techniquement il ait un rite spécial qui est concentré sur les caribdis et les corsaires une fois encore mais ouais globalement je pense que Loki il a un peu perdu de son attractivité un bon lord elfe noir à jouer pour les débutants je dirais parce qu'il est pas très compliqué et honnêtement dans le coin vous allez rouler sur la gueule de tout le monde si vous commencez contre des vampires pirates que vous allez anéantir et contre Cathay vous allez vraiment pas avoir trop de problèmes alors pétez la gueule non plus il y a bel et bien des lords du chaos qui sont au nord mais ils vont être un petit peu trop occupés au début pour venir vous chercher des noises et il y a notre ami enfin notre ami non pas du tout en fait il y a le clan Echin qui se trouve dans le coin mais honnêtement le clan Echin il est très facile avec Lockheed de s'en faire des alliés plutôt que des ennemis donc si vous êtes comme moi et que vous détestez affronter les scaven vous pouvez tout à fait vous en passer mais ouais je regrette un peu parce qu'à une époque c'était un de mes personnages favoris du jeu mais je trouve que désormais il est devenu vachement moins fun au lancement de la bêta d'Immortal Empires il avait l'avantage de bénéficier de bonus lorsque tu saquais les villes de manière absolument grotesque grâce à son accès privilégié aux Arches Noires ça a été nerfé et désormais je pense qu'il est du coup vachement moins intéressant et vachement moins unique à jouer qu'il l'était à une époque cela étant dit si vous faites partie des gens qui débutent dans le jeu et que vous cherchez un bon lord pour débuter avec les Elfes Noires je pense qu'il est clairement plus accessible que Malekith plus accessible que Morati et plus accessible que Elebron donc ça peut être un bon choix pour vous mais globalement je pense que c'est le genre de lord qui n'est pas assez spécial pour être super fun désormais c'est un peu triste à dire mais et en plus je pense pas vraiment qu'il va être la cible d'une refonte à un moment ou un autre lui donc à moins qu'il refonde littéralement les Elfes Noires ça va être compliqué de le rendre plus intéressant Lockhear alors Malus Dark Blade est un peu la version de Elebron mais en bien en fait parce que comme Elebron il hérite d'un système de appui régulièrement sur ce bouton pour arrêter d'être poivre mais ce bouton il utilise de l'or qui est beaucoup plus facile à obtenir et en plus avec lui les Malus sont moins gênants et les Bonus sont beaucoup plus intéressants donc je pense que sa possession par le démon de Zarkhan est vachement plus fun qui plus est lui donne quelques interactions également avec la corruption démoniaque de Slanej désormais ce qui est un autre élément plutôt intéressant surtout quand tu considères là où il commence parce qu'il n'est pas très loin d'Azazel et il n'est éventuellement pas très loin de Sigvald un peu plus loin de N'Kari par contre mais ouais Malus Dark Blade je pense qu'il est vraiment beaucoup plus fun sur le côté interactif de sa mécanique de campagne pour le coup bien qu'une fois encore ça reste un bouton sur lequel vous allez régulièrement appuyer sans trop y réfléchir dans le fond il a également une mécanique de quête spécifique qui arrive de temps à autre qui peuvent vous inciter à accomplir des objectifs pour obtenir des récompenses plutôt cool donc je dirais que son gros avantage par rapport à Morati son gros avantage par rapport à Malekith son gros avantage par rapport à Lokir c'est que lui il a des mécaniques qui sont interactives qui sont fun qui te change de simplement je joue à Total War ou à Hammer de la manière la plus standard qui soit et bien que sa mécanique une fois encore soit très comparable à celle de El Ebron je trouve qu'elle est plus fun à utiliser que celle de El Ebron alors un autre élément qui est très important à prendre en compte avec Malus Darkblade c'est que c'est un lord vraiment super fun à utiliser sur le champ de bataille parce qu'il est possédé par un démon et qu'en fonction de sa forme que vous utilisez la forme normale ou la forme démoniaque il va avoir des aptitudes et des stats un peu différentes et il est également complètement abusif c'est probablement l'un des lordes les plus puissants sur le champ de bataille à l'heure actuelle et je m'attendais à ce qu'il soit nerfé au fur et à mesure de la bêta parce qu'il est vraiment grotesque à affronter mais il est toujours aussi grotesque donc de ce côté là je ne sais pas s'ils ont prévu d'en réduire sa puissance peut-être sur un patch futur ou sur une éventuelle refonte des elfes noirs mais un peu comme Vlad c'est vraiment pas le mec que t'as envie d'affronter dans des réels combats et c'est vraiment le genre de gars qu'il vaut mieux affronter en auto-resolve parce que sur le champ de bataille il est absolument grotesque alors le seul truc que j'aime pas chez notre ami Malus Darkblade c'est le fait que son unité de spécialité les unités qu'il va améliorer et se spécialiser dessus ce sont les chevaliers de sang-froid et honnêtement les chevaliers de sang-froid et les chars à sang-froid ils ont été améliorés depuis le 2 parce que désormais ils ne souffrent plus de la rage ce qui est évidemment une excellente chose parce que la rage c'est très casse-burne mais c'est pas mes unités favorites je dois dire que j'en suis pas gigafriand donc pour les gens qui connaissent pas bien les elfes noirs ce sont toutes ces unités là donc char à sang-froid chevalier sur sang-froid chevalier défroid sur sang-froid c'est pas facile à dire vite ça dit moi ouais je suis pas gigafan de ces unités je dois dire que lorsque je les utilise j'ai rarement des résultats miraculeux avec eux le gros problème je trouve de la cavalerie sur sang-froid c'est qu'ils sont pas assez rapides et ils ont pas suffisamment de bonus de charge pour justifier leur vitesse relativement lente et c'est un peu dommage bon cela dit c'est cool que désormais ils ne souffrent plus de la rage telle qu'ils en souffraient à une époque ça permet de moins les perdre connement parce que t'as fait une charge et soudainement ils sont enragés et puis bye bye mais le truc avec les elfes noirs c'est que si je veux quelque chose qui est relativement rapide et qui va faire des charges je peux utiliser des monstres qui généralement vont être vachement plus intéressants du moins de mon point de vue mais au delà de ça je pense que Malus Darkblade il est vraiment pas pas trop mal à jouer dans le fond sur la carte d'Empire Immortel il souffre évidemment des problèmes dont souffrent tous les elfes noirs qui est que à l'heure actuelle c'est pas la la faction la mieux équilibrée ou la plus intéressante de l'univers mais comparé à tous les autres lords standards qu'il y a dans cette faction et il y en a beaucoup je trouve que lui au moins il est interactif à jouer que ce soit sur la carte de campagne que ce soit sur le champ de bataille et ça le rend immédiatement plus fun son point de départ je sais pas si j'en suis méga friand après il a le gros avantage d'être à un endroit où il peut aisément voyager et il peut vraiment s'installer à des endroits plutôt cool Malus Darkblade parce que naturellement le jeu va t'encourager à partir vers la gauche là pour prendre ces régions là et éventuellement tu peux continuer comme ça jusqu'à Nagaronde si tu veux mais rien ne t'empêche de partir à droite et rien ne t'empêche de partir au sud et à Kislev parce que comme vous pouvez le voir la météo gelée est appropriée pour Malus donc vous pouvez tout à fait partir sur le vieux monde là et aller capturer l'intégralité de Norska et aller capturer l'intégralité de Kislev et du coup Malus il est il est plutôt ouvert au niveau de ses options et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça ne fait que rajouter de la rejouabilité à sa faction donc ouais Malus Darkblade je pense qu'à l'heure actuelle c'est probablement l'un des lords les plus intéressants chez les elfes noirs alors le dernier lord légendaire des elfes noirs qui a été rajouté c'est Rakarth et Rakarth il s'inscrit un petit peu dans le catalogue de ces lordes elfes noirs qui sont un peu génériques à jouer sur la carte de campagne il n'a pas de mécanique giga fun et il n'est pas très différent sur le champ de bataille de ses homologues cela étant dit Rakarth a le gros avantage d'avoir accès à cette mécanique d'enclos à monstres qui va lui permettre de créer des raids sur la carte de campagne pour aller capturer des monstres qu'il va pouvoir aller rajouter dans son arsenal et du coup avoir accès à un catalogue de créatures qui sont pas nécessairement disponibles pour le reste des elfes noirs et rien qu'avec cette mécanique il devient déjà immédiatement plus intéressant que Malekith voire que Morati en fonction de est-ce que vous aimez les démonettes ou non donc pas le mec le plus grandiose sur le plan des mécaniques de campagne parce qu'une fois de plus il a pas vraiment de trucs fun à faire là-haut et bien que lui aussi il dispose d'un sacrifice un petit peu spécial on s'en fout un peu des sacrifices un petit peu spéciaux dans le fond je trouve qu'il est quand même plus intéressant que Malekith alors le revers de la médaille avec Rakarth c'est que c'est pas vraiment un personnage giga intéressant sur le champ de bataille vu que la majorité de ses bonus ça va être des bonus qu'il va donner à ses créatures donc ici par exemple les hydres et les caribdis et vous allez pouvoir également booster les chars d'ailleurs il peut également en prendre un un char à court qui est plutôt une bonne unité je dois dire que j'aurais tendance à favoriser par rapport à la Manticore peut-être pas par rapport au dragon mais ça dépend est-ce que vous aimez les montures dragon ou pas mais ouais c'est pas un mec méga original dans son fonctionnement c'est pas un mec méga original sur le champ de bataille mais il a accès à une mécanique unique qui lui permet au moins de changer un peu les choses par rapport à la masse de l'or d'elfes noirs qui ne font rien de spécial ou de très intéressant il a un point de départ un peu merdique je dois dire le fait qu'il est complètement bloqué contre la carte là et qu'il a immédiatement les lizardmen qui sont très chiants à affronter je les adore les lizardmen j'adore les jouets mais je déteste les affronter c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant cela étant dit son point de départ il est à la fois merdique mais également fantastique parce que c'est un des points de départ dont il est le plus facile de se tirer parce que Rakarth il peut très vite circuler ici et nous avons une voie maritime qui lui permet de se barrer ou il peut très vite circuler par là et avoir une autre voie maritime qui lui permet de se barrer donc dans le fond d'accord t'es dans un coin pour ave mais tu peux très vite te tirer pour aller dans des coins plus cool donc c'est pas non plus un mauvais point de départ puisque tu as des options pour le modifier et je suis toujours très fan des lords qui ont des options de voyage aisés dans Immortal Empires ça veut dire que tu as beaucoup d'options de rejouabilité avec ses seigneurs dans le fond est-ce que c'est mon lord favori chez les elfes noirs je ne pense pas je pense pas non plus que ce soit un lord que je recommanderais nécessairement aux débutants parce qu'une fois encore son point de départ va être un peu brut de décoffrage je pense pour les gens qui débutent et l'utilisation de sa mécanique de raid qui va lui permettre de recruter des créatures spéciales et pas non plus super accessibles je le trouve plus intéressant que la moyenne mais pas non plus un lord que je recommanderais très chaudement je dois avouer mais ça c'est peut-être une conséquence plus des elfes noirs qu'autre chose il n'y a pas vraiment de bon choix pour les débutants chez les elfes noirs quand il réfléchit à part Lokir vraiment la majorité d'entre eux ont soit des points de départ vraiment très agressifs soit des mécaniques qui ne sont pas super adaptés aux gens qui débutent donc ouais Rekar plus intéressant que Malekith plus intéressant que Lokir plus intéressant éventuellement que Morati aussi pas non plus le mec le plus révolutionnaire de l'univers je lui préfère probablement Malus Darkblade mais il a quand même l'avantage d'être un petit peu moins générique que ses collègues alors on passe chez les nains avec notre ami Thorgrim le rancunier et les nains c'est une faction qui est pas en super bon état je dirais dans Total War Warhammer 3 j'aimerais bien les voir recevoir un petit peu de contenu recevoir une petite refonte parce que leurs mécaniques sont pas super récentes disons et du coup comparé aux factions qui ont été rajoutées au fur et à mesure du 2 et au fur et à mesure du 3 ils font un petit peu pâle figure sur le plan mécanique cela étant dit la campagne de Thorgrim elle est très standard elle est très générique elle est très simpliste du point de vue de sa complexité mécanique et de ce côté là je pense que ça en fait un excellent choix pour les débutants parce que les nains sont une faction relativement simple à comprendre ils ont de l'infanterie ils ont des unités à distance ils ont de l'artillerie ils ont pas de cavalerie donc t'as pas besoin d'avoir à faire beaucoup de micro ils ont un style de jeu très défensif qui est vraiment très facile à prendre en main et en plus de cela la campagne de Karazakara qui est désormais un petit peu moins sportive qu'elle l'était dans le 2 parce que l'ami Grimgor qui commençait ici à une époque est désormais parti en vacances dans les montagnes qui sont là-bas donc le le seigneur pauvre principal qui va vous chercher les embrouilles c'est Skarsnik mais honnêtement il est beaucoup moins dangereux et en plus il va être vachement plus aisé à gérer rapidement parce qu'il est vraiment juste à côté et si vous avancez plutôt vite vous pouvez l'éradiquer sans aucun souci et vos autres ennemis dans le coin parce qu'ils existent bel et bien il y a des Skaven par là il y a des Orcs sauvages ici et il y a éventuellement encore davantage de Skaven par ici mais vos autres ennemis dans le coin vont généralement pas être non plus suffisamment agressifs pour trop vous embêter et ils vont probablement avoir d'autres problèmes également à gérer parce que Wurzag y a Skarbran désormais à côté de chez lui probablement plus intéressé par survivre à l'assaut de Korn que de venir vous chercher immédiatement des Noises donc ouais le côté vraiment pas super complexe ou original de Thorgrim c'est à la fois son plus gros défaut et sa plus grande calinée parce que pour moi Thorgrim c'est vraiment un lord que j'ai zéro envie de jouer j'adore les nains au cas où vous ne le sauriez pas mais j'ai vraiment aucune envie de le jouer parce que je le trouve vraiment vraiment pas intéressant beaucoup trop fade beaucoup trop générique que ce soit sa faction ou que ce soit le lord lui même mais pour le coup c'est clairement si vous voulez jouer les nains et que vous débutez c'est cette faction là que je vous recommanderais il fait rien d'original il fait rien de spécial ses bonus sont vraiment pas super complexe ou super spécifique ou quoi que ce soit sur le champ de bataille il est vraiment pas complexe à utiliser comme c'est d'ailleurs le cas de quasiment tous les lords de nains de toute façon mais ça en fait ça en fait un bon point de départ pour les débutants reste que les nains une fois encore sur le plan purement mécanique ils font un peu dater comparé à la majorité des autres factions du jeu le bug qu'il y avait au début de la bêta d'Empire Immortel avec la sévérité des rancunes a désormais été patché ce qui est une bonne chose il n'empêche que je trouve ce système pas très intéressant et du point de vue de la forge des artefacts et des runes on a toujours ce problème vraiment très très chiant sur les étendards runiques qui contrairement à Warhammer 2 ne peuvent désormais plus être utilisés en plusieurs exemplaires dans la même armée et du coup tu te craft 3 runes chercheuses de flaxon parce qu'elles se craft par paquet 3 et tu peux en utiliser qu'une et je trouve ça vraiment très con parce que ça veut dire que les deux autres elles vont rester dans ton armoire jusqu'à ce que tu aies deux autres armées ce qui peut prendre un certain temps surtout avec les nains vu que leurs armées sont assez coûteuses donc ouais Thorgrim pas intéressant pour un sou extraordinairement fade un bon point de départ pour les débutants alors Ungrim le roi des slayers prend le mot mon lord légendaire que j'aime le moins chez les nains je dois dire que un peu comme Thorgrim il fait très générique il fait très standard et mécaniquement il est très archaïque bon après c'est thématique d'être archaïque pour les nains mais mécaniquement il est très archaïque parce que tout comme le reste des nains il a pas beaucoup changé au fur et à mesure des épisodes le gros problème que j'ai avec une grim c'est que c'est le roi des slayers et du coup il se concentre vraiment sur l'utilisation des slayers je trouve pas que les slayers soient très intéressants avec les nains je ne trouve pas qu'ils soient très intéressants je ne trouve pas que avoir des bonus pour construire leur bâtiment soit très intéressant désormais désormais les unités les unités de marteliers ont été améliorées et j'aurais tendance à les utiliser de manière beaucoup plus concentrée que les slayers d'autant plus que les marteliers arrivent en même temps que les brisphères et les brisphères est probablement l'une des meilleures infanteries de première ligne du jeu donc pourquoi est-ce que je me ferais chier à construire ce bâtiment qui ne fait que des slayers là même s'il est moins cher je vois pas trop l'intérêt et Ungrim pour moi est vraiment le moins intéressant des choix chez les nains parce que tout le monde commence à des endroits plus intéressants que lui et tout le monde a des mécaniques plus intéressantes que lui et déjà les mécaniques plus intéressantes chez les nains sont pas super intéressantes il a en plus le désavantage de commencer dans une région montagneuse et c'est toujours très relou de circuler dans les régions montagneuses et je dirais que le seul truc peut-être qui pourrait rendre Ungrim plus attractif que Thorgrim c'est qu'il est accessoirement capable de voyager vers des endroits avec des ennemis un peu plus variés que les ennemis habituels des nains qui sont évidemment les Skaven et les Pauvertes parce qu'il peut éventuellement chercher les embrouilles très vite ici au Vampire il peut éventuellement chercher les embrouilles très vite à Draika et si tu circules un peu vers le nord là à aller te friter contre Azag tu peux même aller squatter dans la région de Kislev un peu avec les nombreux ennemis qui s'y trouvent mais c'est vraiment pas ma campagne favorite Selden Grim mécaniquement il fait rien d'intéressant les unités qu'ils améliorent ne sont pas des unités intéressantes sur le champ de bataille il fait rien de miraculeux comme la grosse majorité des lords de nains malheureusement et du coup je pense vraiment qu'il y a d'autres choix beaucoup plus fun à faire avec lui si vous êtes un débutant avec les nains je pense que Thorgrim est un meilleur choix et si vous êtes un vétéran avec les nains je pense que tous les autres lords de nains sont un meilleur choix qu'un Grim point de fer donc vraiment pas celui que je choisirais en priorité chez les nains alors le clan engronde qui historiquement dans Total War Armor 2 était l'une des campagnes les plus dures du jeûn est pas vraiment une campagne qui a beaucoup changé avec le 3 et ça va peut-être être considéré comme un avantage pour certains mais également un désavantage pour d'autres parce qu'il commence toujours à peu près au même endroit il est toujours entouré globalement des mêmes ennemis la seule faction inédite ce sont les ogres qui vont commencer là-haut mais honnêtement tu peux très aisément les esquiver et du coup je sais pas s'il est très original vis-à-vis de ce qu'il fait dans le 3 par rapport à ce qu'il faisait dans le 2 bel égard sur le champ de bataille comme la grosse majorité des lords de nains il est absolument inintéressant à jouer ça veut pas dire qu'il est pas puissant c'est un excellent tank mais en règle générale il y a rien de très intéressant à faire sur le plan mécanique vis-à-vis de ses interactions sur le champ de bataille il a toujours cette grande particularité de commencer immédiatement avec ses cartes lord ancestro fantomatique ce qui est une excellente chose parce que non seulement ils sont immortels mais en plus les fantômes ont été buffés dans Total War Warhammer 3 donc ils sont encore plus efficaces qu'ils l'étaient à une époque les héros nains en règle générale en plus sont plutôt cool le problème que j'ai avec la campagne du clan Groon c'est que c'est une de ces campagnes avec une mécanique très guidée puisque on doit se rendre à Karak 8 piques pour pouvoir utiliser un entretien qui n'est pas boosté à plus que 50% et les unités nains coûtent la peau du cul déjà de base donc plus 50% c'est vraiment pas fun et contrairement à Skarsnik tu peux pas vraiment l'ignorer ce truc là parce que ça rend ta campagne vraiment difficile à jouer tant que tu n'as pas chopé Karak 8 piques et ça a du coup tendance à rendre cette campagne moins rejouable parce que très répétitif vu que tu vas toujours vouloir aller faire le marathon vers Karak 8 piques parce que évidemment Skarsnik quand il a pas Karak 8 piques il peut pas recruter d'orques mais ses gobelins sont tellement abusés que tu t'emballes les steaks alors qu'avec le clan Groon c'est beaucoup plus difficile d'ignorer le malus que tu te prends et en conséquence tu vas toujours vouloir aller choper Karak 8 piques et ça va rendre cette campagne assez répétitive alors bien que ce soit vraiment pas une campagne dont je sois très friand la campagne de Belégar je pense tout de même que si vous êtes à la recherche d'un défi et c'est pas toujours facile de trouver un défi dans Total War Warhammer 3 sur Empire Immortel la campagne du clan Groon est clairement pas la plus facile du monde tu commences avec des malus conséquents tu commences entouré de gens qui ne peuvent pas te blairer que ce soit les Pauvertes ici les Elfes Sylvain là les Skaven par ici et quand tu vas évidemment te diriger pour prendre Karak 8 piques tu vas tomber sur Wurzharg qui est dans le coin tu vas également tomber sur des Skaven qui sont là et éventuellement te prendre le clan Morse sur la gueule aussi qui sont également des Skaven pour les gens qui ne sauraient pas donc c'est clairement une campagne qui a son degré de challenge mais sur le plan mécanique je les trouve une fois encore pas très intéressants parce que c'est des nains qui n'ont vraiment pas été revus sur le plan mécanique au fur et à mesure des épisodes le lore dans lui-même est pas super intéressant les bonus qu'il donne je les trouve pas très intéressants non plus les unités sur lesquelles il se spécialise qui sont les les Rangers je ne pense pas que ce sont les meilleures unités des nains donc c'est cool si vous voulez souffrir un peu de faire cette campagne mais ça reste une campagne que je ne recommande pas très chaudement parce que je ne la trouve pas spécialement fun honnêtement et il y a vraiment tellement de factions dans le jeu désormais que c'est un petit peu difficile d'être excité à l'idée de jouer une faction telle que celle-ci qui est certes dure mais pas spécialement complexe ou interactive à jouer ouais mais les gars mouais je ne suis pas supra fan et je ne saurais trop vous le recommander alors grand brinnal pour le coup le fameux nain blanc je pense que c'est un bon choix pour les gens qui aiment jouer nain alors sur le champ de bataille tout comme ses collègues que ce soit Thorgrim ou que ce soit Engrim ou que ce soit Bellegar je le trouve pas super intéressant à jouer sur le champ de bataille bon il a l'avantage d'être un petit peu plus agressivement concentré que ses collègues et du coup d'être peut-être un petit peu plus interactif parce que si tu fais pas attention il peut se faire tuer très vite contrairement à un mec comme Bellegar ou à un mec comme Thorgrim mais vraiment l'avantage de grand brinnal à mes yeux il est lié à deux choses la première chose c'est sa mécanique de dieu vivant qui va lui permettre d'invoquer régulièrement sur la carte de campagne les buffs de divinité ancestrale des nains c'est pas une mécanique giga intéressante mais c'est une mécanique ce qui est déjà mieux que tous ses autres collègues jusqu'à présent ça le rend au moins un petit peu plus interactif et l'autre gros avantage de grand brinnal je dirais c'est sa ligne de skill parce qu'il a une ligne de skill bleue là en bas qui est vraiment vraiment très très particulière comparé à tous les autres lords de nains et qui va lui permettre d'avoir des bonus qui sont liés à tous les personnages de sa faction qui sont vraiment très cool et ça ça lui permet sur la carte de campagne d'être vraiment très sympathique et en plus de cela grand brindal il se concentre sur certaines de mes unités favorites des nains notamment les drags de fer qui sont les messieurs ici avec des lances flammes et il y a également une variété avec des lances roquettes qui à mes yeux sont parmi les meilleures unités de cette faction et en plus des unités très fun à utiliser donc je pense que de ce côté là grand brindal a clairement un avantage et en plus de cela grand brindal commence à un endroit très différent de ses collègues et très original par rapport à ses collègues vu qu'il est dans la région voisine de Malekith qui est probablement son rival numéro 1 sur cette campagne d'Empire Immortel alors c'est pas nécessairement un endroit où il va affronter des gens très originaux pour Warhammer 3 disons mais il va au moins affronter des gens qui sont très différents de ce que tu affrontes habituellement avec les nains parce que la majorité des lords de nains affrontent principalement des orques et des Skaven et ici tu vas affronter certes quelques Skaven mais tu vas également affronter beaucoup d'elfes noirs tu vas également te retrouver très vite contre des Khemri qui sont en bas tu peux éventuellement tomber sur Valkia qui commence ici donc tu vas avoir une... tu as également Torox qui commence pas loin donc tu vas avoir une différence du point de vue du bestiaire que tu vas te mettre sous la danse qui est plutôt cool le petit regret que j'aurais peut-être du point de vue de Grand Brindal c'est que c'est pas méga aisé de se relocaliser avec lui si jamais vous ne désirez pas nécessairement vous squatter dans le coin parce qu'il est un peu coincé dans ce bout de map là et c'est un petit peu difficile de circuler alors il y a bien une voie maritime qui traîne dans les environs là si jamais vous voulez vous tirer mais bon c'est pas non plus super proche et du coup ces débuts de campagne peuvent être peut-être un petit peu répétitifs mais ouais si vous aimez un un qui est juste un mec avec une hache qui va aller tabasser tout le monde ce qui est le cas de Torgrim Ungrim et Bélégard en plus de Grand Brindal je pense que Grand Brindal est le meilleur choix de ce côté là et bien qu'une fois encore il est un peu daté parce que c'est un nain et que mécaniquement ils ont besoin d'une mise à jour il a au moins quelques petits éléments spécifiques et uniques qui le rendent un petit peu moins archaïque que ses collègues ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que dans le fond ça devrait être le plus archaïque de ses collègues vu son histoire à Grand Brindal en début de la bêta dans Empire Immortal j'avais été assez sévère vis-à-vis de Torek parce que c'était probablement lui qui souffrait le plus du problème qu'il y avait à l'époque avec les rancunes alors ce problème a désormais été corrigé ce qui n'empêche pas que Torek souffre de beaucoup de rancunes parce qu'il commence comme vous pouvez le voir avec deux pages remplies dans le bouquin qui sont liées à sa mécanique de campagne spécifique je pense que désormais Torek est probablement l'un des lords nains les plus intéressants alors ça veut pas dire grand chose dans le fond parce qu'une fois encore les nains sont un petit peu datés et je regrette une fois encore vraiment beaucoup que les étendards runiques qu'on pouvait à une époque stacker ne peuvent plus être stackés dans une armée ce qui est d'autant plus chiant avec Torek parce que c'est sa spécialité de créer des runes et il les paye d'ailleurs deux fois moins cher que ses collègues donc c'est un petit peu frustrant disons mais globalement je trouve que la campagne de Torek est quand même vachement plus intéressante pour les vétérans que celle de tout le monde à part Grombrindal parce que son placement est vachement plus cool il a une large variété d'ennemis autour de lui il a des peaux vertes il a des hommes lézards il a des vampires il a des Khemri il a Scarbrand également qui va venir vous déclarer la guerre assez vite il y a même des elfes dans le coin si vous voulez leur casser la gueule ce qui honnêtement est tout à fait thématique et en plus Steakly c'est étonnamment agressif donc il y a vraiment beaucoup d'options du point de vue de vos ennemis dans le coin avec Torek ce qui est plutôt cool et bien que Torek soit un énième mec que tu vas envoyer au corps à corps comme tous les autres putains de lords de nains le fait que ce soit un spécialiste runelord lui donne au moins quelques éléments d'interactivité en plus bien que la magie des runes dans le fond est clairement pas aussi puissante que peut l'être la réelle magie dans Total War Warhammer 3 il a au moins des réelles interactions sur le champ de bataille qui sont plutôt cool et je trouve même que Torek peut être une machine à tuer assez puissante si tu ne lui mets pas sa monture parce que sa monture il est certes plus balèze mais il est également plus facile à toucher mais si tu ne lui mets pas sa monture et que tu débloques le talisman runic notamment grâce à la rune majeure d'insultes gratuite que tu récupères tu peux tuer vraiment pas mal de monde avec Torek au final et au passage distribuer quelques buffs grâce à tes différentes runes donc pourquoi pas je trouve que sur le champ de bataille il est plus intéressant que ses collègues il se spécialise pas vraiment sur mes unités favorites par contre parce que son délire c'est qu'il est concentré sur les unités les plus archaïques des nains donc tout ce qui va être catapute tout ce qui va être arbalète tout ce qui va être baliste alors que chez les nains je préfère les fusils et les canons perso mais ce qu'il donne à ces unités là les rend quand même vraiment assez fun dans le fond parce qu'il peut comme vous pouvez le voir donner des projectiles à tête chercheuse des projectiles enflammés à tes unités d'artillerie de base ce qui les rend beaucoup plus puissantes qu'elles le sont à l'origine ce qui ne m'empêche pas généralement de les remplacer à terme par les unités d'artillerie de haut level des nains que ce soit les canons org ou les canons de feu qui sont évidemment beaucoup plus puissants et à noter d'ailleurs qu'il y a toujours le putain de bug avec les canons à flammes de si vous mettez une rune dessus le canon ne fonctionne littéralement plus au combat mais évidemment Immortal Empires est sorti de bêta les mecs ce bug existe quasiment depuis un an mais ouais Torek au final j'étais assez sévère avec lui au début de la bêta je pense que chez les nains c'est probablement celui que personnellement je préfère jouer c'est pas celui que je vous recommanderais le plus parce que je pense que Grand Brindal est probablement le plus recommandable mais c'est personnellement celui que je préfère jouer et bien qu'il n'ait pas de réelle mécanique de campagne interactive il a quand même la recherche de ces fameux outils qui sont parsemés aux 4 coins de la carte et il y en a vraiment dans tous les coins de la carte parce que t'en as qui sont pas trop loin genre celui là mais t'en as qui sont jusque je crois qu'il y en a un dans le coin notamment voilà donc vous voyez il y en a un qui est là-haut ça fait un petit marathon pour aller le chercher et du coup ça te laisse l'occasion d'aller visiter un petit peu des régions que tu visiterais pas nécessairement pour aller récupérer ces artefacts et récupérer des trucs cools parce que tu peux même récupérer un putain de T-rex avec ces bonus là on peut d'ailleurs le récupérer relativement vite le T-rex qui est chouette récupérer des bonus pour tes unités favorites donc comme je l'ai dit balise, catapulte et arbalétrier donc tout ça fait de Torek pour moi un choix sympathique chez les nains avec évidemment tous les éléments qu'il faut garder en tête lorsque l'on joue les nains c'est que c'est pas la faction la plus moderne d'un point de vue mécanique sur Total War Warhammer alors l'empereur Karl France qui est littéralement la faction la plus populaire du jeu et une des factions que Total War Warhammer 3 vous recommande pour démarrer et je ne suis pas d'accord du tout je ne pense pas que Karl France soit une bonne faction pour les débutants je pense que sa campagne bien qu'elle ne soit pas méga difficile est vachement moins accessible qu'elle l'était dans le 2 et je pense également que d'un point de vue mécanique il est un peu trop complexe et un peu trop riche en éléments à jongler disons pour les gens qui veulent débuter dans le jeu parce que oui mécaniquement l'Empire et leurs unités sont probablement les unités les plus normales et donc les plus aisées à comprendre de Total War Warhammer bien qu'on pourrait parler de Kathe également de ce côté là qui à mes yeux est un bien meilleur point de départ pour les débutants mais le côté gestion des comptes impériaux le côté gestion de l'autorité impériale le côté gestion du prestige je pense que toutes ces mécaniques là déjà sont un peu datées et auraient bien besoin d'une refonte mais en plus ne sont pas super aisées à gérer et à jongler et à équilibrer pour les débutants donc oui malgré le fait que Total War Warhammer 3 vous présente littéralement la faction de Karl Franz comme une faction pour débutants je pense pas que ce soit la bonne faction pour débuter honnêtement et il n'y a pas vraiment de faction chez l'Empire avec laquelle je vous recommanderais nécessairement de débuter dans le fond parce que Balthazar Gelt qui commence là-dessous a beaucoup des mêmes problèmes notre ami Marcus Wolfhard qui est de l'autre côté du globe a ses propres unicités et autres problèmes et Volkmar bien qu'il est un peu plus simple à certains égards commence également à un endroit qui est un petit peu sportif peut-être pour les débutants donc ouais dans le fond les humains de l'Empire peut-être pas si accessible que ça dans Total War Warhammer alors par contre pour ce qui est de Karl Franz lui-même je dirais que c'est un Lord légendaire relativement standard qui ne fait rien de très original mais qui un petit peu comme Louan les Wonkers chez Bretagna est plutôt efficace dans ce qu'il fait sur le champ de bataille il a une multitude d'excellentes montures il est relativement compétent sur le champ de bataille il a immédiatement des attaques magiques ce qui le rend particulièrement puissant contre les ennemis démoniaques ce qui tombe plutôt bien parce que l'un de ses voisins désormais est une unité démoniaque la présence de Festus à une proximité relativement proche ça va évidemment rendre le début de campagne un peu sportif et je trouve que désormais avec Karl Franz tu te soucies vachement moins des vampires en début de campagne qui était probablement ton némésis principal dans Total War Warhammer 1 et Total War Warhammer 2 et il faut vraiment beaucoup plus se diriger vers Festus parce que si tu ne te débarrasses pas vite de Festus il va ruiner la gueule à tout le monde ici ce qui va non seulement te poser des problèmes du point de vue de la fidélité des comtes impériaux mais en plus te causer des problèmes d'un point de vue militaire sur le long terme parce que les armées de Festus une fois qu'elles sont bien construites elles peuvent être vraiment vraiment très dangereuses et beaucoup plus puissantes que ce que tu peux lever avec l'Empire bon ça n'empêche pas que les vampires sont également un problème mais c'est plus le problème de notre ami du sud les vampires désormais donc ouais la campagne de Karl Franz c'est pas vraiment une campagne que je recommande je sais que c'est un personnage très populaire je sais que c'est une faction très populaire je pense qu'il est pas suffisamment facile et pas suffisamment simple pour les débutants et je pense que ces mécaniques de campagne sont pas suffisamment bien foutues pour être très intéressantes pour les vétérans je pense que l'Empire a clairement besoin d'une refonte de ces mécaniques et je pense également d'une petite injection d'unité parce que désormais et surtout depuis qu'il y a KT dans le jeu on a vraiment l'impression de jouer une version nerfée de KT lorsqu'on joue l'Empire c'est pas super intéressant alors notre second seigneur de l'Empire des humains est évidemment Balthazar Gelt et Balthazar Gelt bien qu'il souffre de pas mal des mêmes problèmes que Karl Franz notamment du point de vue de la mécanique de l'autorité impériale de l'utilisation du prestige et du fait qu'il faut une fois de plus jongler avec la fidélité de nos voisins je pense tout de même que c'est une campagne plus intéressante que celle de Karl Franz je pense déjà que Balthazar Gelt est plus intéressant sur le champ de bataille que Karl Franz parce que Karl Franz c'est un de ces lords qui fait très bien son travail mais qui est pas spécialement fun dans l'exécution de son travail alors que Gelt est immédiatement plus intéressant sur le champ de bataille j'aime notamment beaucoup le sort de la main de plomb qu'il peut utiliser comme un taré il a également des bonus du point de vue de l'utilisation de la magie pour les multiples sorciers que tu peux recruter avec l'Empire ce qui est évidemment une excellente chose et en plus de ça avec Gelt tu vas te retrouver en tant que mur principal contre les Vampires alors les Vampires c'est pas vraiment un ennemi original vu qu'ils sont présents dans le jeu depuis le 1 mais comme ils ont eu le droit à une micro refonte à la sortie de Immortal Empire sur Total War Warhammer 3 et qu'en plus désormais ils sont dirigés par Vlad l'homme indestructible ça les rend un petit peu plus intéressant à affronter un petit peu plus fun à gérer que le début de campagne de Karl France durant lequel il va principalement s'embrouiller avec ses voisins de l'Empire et ensuite devoir se diriger vers Festus ou alors Festus va se diriger vers lui dans la plus grosse majorité des cas mais ouais je trouve la campagne de Gelt comparable du point de vue de ses points faibles mais je trouve Gelt plus intéressant à jouer que Karl France et j'ai tendance à trouver également que contrairement à Karl France il est un petit peu plus libre de ses mouvements au début et tu vas pouvoir si tu le désires circuler vers des endroits un petit peu plus différents alors que Karl France il est vraiment coincé aux alentours d'Aldorf et il va jamais vraiment pouvoir s'émanciper de cette région il n'empêche que c'est une fois encore pas vraiment une campagne que je recommanderais aux débutants parce que je pense que d'un point de vue difficulté elle est pas spécialement aisée non plus celle-ci mais si vous devez vraiment choisir entre les deux personnellement je préfère Balthazar Gelt alors Marcus Wolfhardt qui est exilé ou du moins en promenade au nord de la Lustrie c'est probablement le lord de l'Empire qui est le plus original sur le plan mécanique comme on peut le voir d'ailleurs immédiatement de par l'apparition de cette jauge d'éloge et également de cette jauge d'hostilité ici cela étant dit je trouve que ces mécaniques sont pas méga intéressantes et je trouve également qu'affronter les hommes lézards bien que ce soit extraordinairement thématique avec cette faction c'est pas non plus supra-fun et en plus j'aime vraiment pas circuler en Lustrie donc ça le fait déjà démarrer avec beaucoup de désavantages mais on peut pas lui enlever que contrairement à la plupart disons des lord de l'Empire il a au moins lui vraiment une mécanique qui lui est propre et qui n'est comparable à celle de personne d'autre dans le jeu donc pour les gens qui connaissent pas cette faction Marcus Wolfhardt va avoir un accès limité à certaines des unités les plus avancées de l'Empire mais grâce à ce système d'éloge que tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure de tes victoires et de tes captures tu vas en fait recevoir ce qu'ils appellent du ravitaillement impérial que l'on va recruter via ce bouton spécial en bas et ce ravitaillement impérial va généralement t'offrir un catalogue d'unités spéciales que tu peux choisir et ça va te permettre également d'augmenter un petit peu tes rapports avec certaines des factions de l'Empire et au passage de pourrir énormément parce que Marcus Wolfhardt a vraiment une campagne qui est placée directement en tant qu'ennemi des hommes lézards donc vous pouvez voir relation diplomatique négative avec les hommes lézards de manière assez catastrophique au fur et à mesure que vous avancez donc si vous aimez pas affronter les hommes lézards c'est sûr que ça va pas être votre campagne pour vous parce que le système d'hostilité qui est là au fur et à mesure qu'il va augmenter il va vous permettre de recevoir des troupes plus vite mais il va également faire apparaître des armées et ces armées vont apparaître généralement vraiment pas loin de chez vous alors cela étant dit au début de la bêta d'Immortal Empires les armées vous tombaient littéralement sur la gueule et en plus quoi que vous fassiez il y avait toujours des lézards même si vous avez éradiqué tous les lézards de la planète il y avait encore des hommes lézards ça a été désormais un petit peu modifié donc c'est un peu moins pourri que ça l'était au lancement de la bêta et j'aurais du coup tendance à trouver cette campagne un peu moins frustrante qu'elle l'était au début de la bêta il n'empêche que c'est une campagne où vous allez manger de l'homme lézard jusqu'à plus fin donc soyez très conscients de cela et en conséquence de cet état de fait c'est également une campagne qui est pas super variée et pas super rejouable parce qu'on y fait un petit peu beaucoup et un petit peu tout le temps la même chose et en conséquence je ne sais pas si c'est vraiment une campagne que je vous recommanderais régulièrement si vous êtes parmi ces gens qui aiment vraiment souffrir et que vous voulez une campagne difficile en niveau de difficultés élevées cette campagne peut vraiment être assez dure mais mon regret c'est que Marcus Wulfart est pas un lord super intéressant à jouer sur le champ de bataille et pas un lord qui spécialise des unités qui sont très fun à utiliser sur le champ de bataille parce qu'il se concentre beaucoup sur les chasseurs qui sont des archers spéciales anti-large je le trouve pas super intéressant comme lord disons en comparaison aux autres lord de l'Empire il est certes différent mais je trouve que les autres lord de l'Empire sont plus fun même Carl Franz qui est très générique est au moins très efficace dans ce qu'il fait Marcus Wulfart il est cool c'est plus ou moins une plateforme d'artillerie mobile c'est bon c'est un archer mais comme la plupart des lord archers c'est un peu une machine à tuer mais il est pas méga intéressant à diriger sur le champ de bataille et en tant que lord à utiliser à distance c'est pas vraiment mon favori parmi les spécialistes de ce type typé Alishanar et Oxyotl par exemple donc ouais je suis pas très vendu sur cette campagne mais je pense que c'est en grande partie dû au fait que j'aime vraiment pas jouer en lustrée et que j'aime vraiment pas affronter des hommes lézards et qu'avec Marcus Wulfart tu fais littéralement que ça il a tout de même l'avantage désormais de commencer à côté d'Alberic de Bordelot qui est un autre loser à cette perdue dans le coin avec lequel tu peux éventuellement t'allier bien qu'occasionnellement il m'a déclaré la guerre Alberic on sait pas trop pourquoi mais bon c'est Alberic il est un peu compliqué comme garçon pas vraiment une campagne que je vous recommanderais je la trouve pas très fun ça peut être une campagne intéressante si vous aimez vraiment souffrir et je sais qu'il y a des gens qui aiment souffrir et notre dernier lord légendaire chez l'Empire c'est Volkmar qui était probablement le lord de l'Empire le moins intéressant du 2 et lorsque la bêta s'était lancée sur le 3 j'avais dit que Volkmar était probablement le lord légendaire le plus intéressant chez l'Empire et j'ai pas vraiment changé d'avis je reste persuadé que de tous les lords légendaires de l'Empire c'est lui qui a la campagne la plus cool alors c'est pas une campagne que je vous recommande pour débuter parce que c'est une campagne qui peut être assez dure et je pense notamment que c'est l'une de ses grandes qualités c'est une campagne où t'es entouré de gens qui vont pas pouvoir te blairer et en plus de cela c'est une campagne où tu peux te manger pas mal de crises de fin de partie dans la tronche directement lorsqu'elle se déclenche parce qu'ici on a les Kemry ici on a les Vampires ici on a les Elves Sylvains et ici on a les Nains donc tu peux déjà t'en manger 4 sur la gueule et ça peut faire vraiment très mal mais ouais je pense que Volkmar bien qu'il souffre de beaucoup des problèmes habituels de l'Empire tel que leur infanterie qui est pas grandiose et de leur côté un petit peu générique je trouve que sa campagne est vachement plus fun que celle des autres elle est basée également sur la poursuite des livres de Nagash et le truc que je regrette un peu avec les livres de Nagash c'est que leur placement est arbitraire ce qui veut dire que d'une campagne à l'autre il change pas donc c'est un peu toujours les mêmes destinations à suivre et c'est un peu dommage ça réduit un peu la rejouabilité du truc mais j'aime vraiment bien son système de zèle verteveux là qui lui permet non seulement de récupérer des objets cool mais également de récupérer les troupes des comptes électeurs sans avoir à te faire chier avec la mécanique des comptes électeurs qui une fois encore je n'aime pas du tout donc tu peux récupérer les troupes des comptes électeurs sans avoir à te faire chier avec leur mécanique mais en plus ça va te coûter moins cher et en plus de ça tu donnes des bonus de résistance ultime à tous les personnages ce qui est vraiment très très puissant avec Volkmar parce que Volkmar une fois que tu l'as collé sur son hôtel de Sigmar et une fois que tu lui as filé tous ses bonus est vraiment intuable Volkmar c'est une machine à prendre des tartes et il n'y a rien qui l'impressionne donc le bonus de résistance ultime que tu peux également combiner avec le fait que Volkmar peut très aisément recruter de nombreux guerriers prêtres c'est vraiment pas mal du tout et les bonus donnés par les différents livres de Nagash sont vraiment plutôt cool aussi ça te permet de pas mal te spécialiser dans les trucs que tu améliores déjà donc je trouve vraiment que s'il y a une campagne de l'Empire que je vous recommanderais ce serait celle de Volkmar après une fois encore je pense que c'est plus une campagne pour les gens qui connaissent déjà bien le jeu que pour les débutants celle-là parce que c'est pas la campagne la plus facile que vous allez faire dans Total War War Hammer 3 mais je la trouve infiniment plus intéressante que celle des autres Lord de l'Empire on voyage à l'autre bout du monde pour arriver à Katae et Katae honnêtement j'ai pas beaucoup changé d'avis à leur égard depuis le début de la bêta d'Immortal Empires pour la simple et bonne raison qu'ils ont absolument pas changé depuis le début d'Immortal Empires donc pour ce qui est de Miao Ying je trouve que sa campagne est plutôt solide honnêtement c'est l'une des campagnes que le jeu recommande aux débutants et de ce point de vue-là je suis plutôt d'accord je trouve que c'est une bonne campagne à prendre en main pour les débutants parce que Katae ils ont beaucoup de mécaniques mais t'es pas nécessairement trop puni si tu les ignores ce qui est une bonne chose et en plus je trouve que cette position-là est plutôt sympatoche parce que c'est assez aisé de sécuriser ton territoire du côté de Katae mais tu as quand même le côté gestion de la muraille et des incursions du chaos qui vont arriver par là qui te donnent un réel objectif immédiat c'est peut-être pas la campagne la plus polyvalente du jeu et je pense également que c'est pas la campagne la plus rejouable du jeu et ça c'est un défaut que Katae a clairement c'est que c'est un peu difficile de voyager avec Katae parce que tu es vraiment intrinsèquement condamné à défendre ce territoire et c'est d'autant plus le cas avec Miaoying qu'avec son frère donc Katae je pense pas que ce soit une mauvaise campagne je pense que c'est standard disons c'est une bonne campagne pour les gens qui veulent découvrir le jeu avec une nouvelle faction après pour ce qui est de leur catalogue d'unités je pense que Katae souffre beaucoup d'un manque de richesse à l'heure actuelle il est clair que c'est une des factions de Total War Warhammer 3 qui a le plus besoin d'un DLC parce qu'ils ont vraiment pas beaucoup d'unités et en plus les unités dont ils disposent ne sont pas super originales ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises parce que en grande partie et c'est quelque chose que j'ai déjà dit par le passé quand tu joues à Katae t'as un peu l'impression de jouer à l'Empire mais en mieux et c'est toujours le cas t'as vraiment des types d'unités très similaires à ce que t'as avec l'Empire sauf que leurs stats sont généralement meilleurs mais c'est vrai que les unités purement originales ou purement uniques à Katae sont quand même relativement rares à part leurs petites unités volantes et leurs grosses unités monstrueuses qui est plutôt cool mais c'est un truc que tu récupères vraiment assez tard ils ont quand même pas grand chose de super unique de super original de super spécifique un truc par contre que j'aime vraiment pas avec Katae ce sont leurs héros je trouve que l'astromantien et l'alchimiste sont vraiment inintéressants et du coup j'aimerais vraiment que Katae reçoive un DLC avec davantage de troupes si possible des trucs bizarres et davantage de héros mais il n'empêche que Miao Ying je la trouve sympathique elle a évidemment l'avantage comme son frère à pouvoir se transformer en dragon dès le niveau 1 sur le champ de bataille ce qui la rend immédiatement interactive et c'est évidemment cool les mécaniques spécifiques de Katae la route de l'ivoire est un peu chaude à gérer en Immortal Empire parce que ça devient vite la merde pour arriver à se taper un circuit sans se faire attaquer mais je trouve quand même que c'est une mécanique pas idiote en plus on peut récupérer un objet cool si on va à Sylvania dès le départ le compas par contre je trouve toujours vraiment pas très intéressant la boussole je trouve que c'est je pense honnêtement que si cette mécanique était enlevée je le réaliserais même pas pour ce qui est de l'harmonie c'est pas spécialement compliqué à gérer quand t'es trop d'un côté tu construis et tu recherches des trucs qui vont de l'autre côté je pense que c'est le genre de chose qui est relativement aisé à saisir pour des débutants je pense pas qu'elle est suprimémorable la campagne de Miaoying je préfère celle de son frère si vous cherchez une bonne campagne pour débuter avec un Lord de Total War Warhammer 3 je pense que celle-ci est une bonne option alors pour ce qui est de Xiao Ming qui commence un petit peu plus au sud que sa soeur il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le plan mécanique parce que au-delà du fait qu'il commence avec une harmonie différente et qu'au lieu d'utiliser de l'électricité il utilise du feu ils sont vraiment très similaires tous les deux sur le plan mécanique ils ont littéralement les mêmes mécaniques ils ont des bonus un petit peu différents qui buffent des héros et des troupes un petit peu différentes mais globalement ils se jouent d'une manière très 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 similaire et du coup ils souffrent un petit peu des mêmes problèmes apparemment l'arsenal d'unités n'est pas super fourni les héros ne sont pas super intéressants bien que Xiao Ming buffe un petit peu les alchimistes le truc vraiment qui est avantageux je dirais avec Xiao Ming comparé à sa soeur c'est que sa position de départ est vachement plus épicée tu vas commencer contre des rebelles de Kata il y a le clan Isshin qui va te tomber sur la gueule relativement vite parce que ta première région va être ici et le clan Isshin commence là il y a Lockheer Felhart qui va très vite arriver de l'est nous avons des ogres qui vont arriver de l'ouest nous avons des morts vivants et éventuellement Nurgle qui va arriver du sud donc le truc avec Xiao Ming c'est que c'est un petit peu la version vétéran de Kata en gros je trouve que sa soeur est vachement mieux pour débuter une fois que vous connaissez bien la faction vous pouvez passer sur Xiao Ming je trouve que son placement est plus intéressant après il souffre exactement des mêmes problèmes que sa soeur avec son arsenal réduit avec des héros pas super intéressants et avec certaines mécaniques telles que le compas là qui est vraiment pas super mémorable mais au delà de ça je reste persuadé que Kata est peut-être une faction que beaucoup de gens sous-estiment de par peut-être son manque d'originalité parce que bon ils utilisent de l'infanterie et des arbalètes et rien de miraculeux dans le fond mais ils sont pas si inintéressants à jouer ils ont juste besoin un petit peu comme qu'ils se lèvent d'une injection de nouvelles unités en fait on enchaîne avec les peaux vertes qui comme les nains sont une de mes factions favorites de Warhammer Fantasy et contrairement au nain ils avaient été remis au goût du jour de manière très compétente à la fin du cycle de développement de Total War Warhammer 2 à tel point d'ailleurs que je les trouvais un peu trop abusés à la fin de Total War Warhammer 2 et que du coup je les jouais plus vraiment et dans le 3 c'est évidemment encore un souci le fait qu'ils sont aussi abusés parce que le 3 est globalement plus facile que le 2 et ça peut être un élément qui pourrait les rendre très accessibles pour les débutants et je pense d'ailleurs que Grimgore est probablement l'une des meilleures factions pour débuter ce jeu parce qu'un petit peu comme les nains les peaux vertes sont très faciles à comprendre du point de vue de comment ils fonctionnent c'est une faction qui a une large variété d'unités ils ont beaucoup d'infanterie ils ont de l'infanterie à distance ils ont de l'infanterie au corps à corps ils ont de la cavalerie ils ont des chariots ils ont des monstres ils ont vraiment un peu de tout et il n'y a rien qui est trop nul et il n'y a rien qui est trop extraordinaire non plus et je pense que c'est vraiment un excellent choix cette campagne de Grimgore pour commencer en tant que débutant d'autant plus qu'il est désormais dans une position un petit peu plus logique du point de vue de son lore et qu'il va être entouré d'ennemis relativement variés parce qu'il va être évidemment entouré de peau verte avec qui il va devoir s'embrouiller pour les confédérer mais il va également être entouré d'ogres il est également entouré de guerriers du chaos parce que vous avez Kolek qui commence pas loin du tout et ensuite t'es assez libre de la direction dans laquelle tu peux te diriger avec Grimgore ce qui est vraiment plutôt cool parce que toutes les régions autour de lui lui sont accessibles du point de vue du climat donc tu peux partir au nord tu peux partir au sud tu peux partir à l'ouest tu peux partir vraiment où tu veux et de ce côté là je pense que ça en fait vraiment une campagne super sympatoche pour les gens qui veulent débuter et le truc qui est cool c'est que comme il est complètement abusé Grimgore a terme notamment grâce à la mécanique des peaux vertes de Waa qui une fois encore je trouvais beaucoup trop puissante c'est également une faction qui est intéressante pour les vétérans si vous voulez la jouer en mode challenge parce que c'est une faction qui est très accessible quand on débute mais si vous vous mettez en mode légendaire ou si vous mettez les crises ultimes et que vous rapprochez leur déploiement de manière à ce qu'elles arrivent plus vite ça peut également être une faction qui est très fun à jouer en mode défi ou ok je suis super balèze mais je suis vraiment dans la merde et entouré par 5 apocalypses différentes parce que les peaux vertes encouragent vraiment un style de jeu agressif notamment avec leur système de réputation et avec leur système de matériaux là et je pense que Grimgore de ce côté là avec son placement est vraiment cool à mes yeux il a un seul défaut Grimgore à l'heure actuelle c'est que clairement ici il va y avoir les nains du chaos si vous connaissez le lore de Total War Warhammer et le suspense qui n'en est absolument pas un sur son prochain DLC c'est que je pense que ici il va probablement y avoir les nains du chaos lorsque le DLC va débarquer et du coup peut-être que vous voulez vous garder votre campagne de Grimgore en stock pour la faire une fois que le DLC sera sorti parce qu'il va probablement être immédiatement en opposition avec eux et un de leurs ennemis principaux dans la région donc peut-être que vous voulez pas passer trop de temps sur Grimgore maintenant parce que vous aurez envie de le faire plus tard mais ouais Grimgore excellente campagne pour débuter excellente campagne si vous voulez faire un run un petit peu en mode challenge donc pas du tout un mauvais choix je pense alors Razak the Flutterer c'est pas vraiment mon lord favori chez les Pauvertes c'était d'ailleurs ce que j'avais dit à son sujet lors de la sortie de la bêta et mon avis n'a pas vraiment changé de ce point de vue là je pense que son point de départ n'est pas le plus intéressant bon il commence désormais à côté des Ogres donc ça lui permet d'avoir quelques ennemis originaux à affronter mais une fois que vous avez pris ces deux villes là ce que vous allez probablement faire en l'espace de trois tours il se retrouve dans une position qui est très similaire à celle qu'il avait dans le 2 avec des ennemis très similaires à ceux qu'il avait dans le 2 et je suis pas le plus grand fan de Razak je trouve que son côté spécial qui est censé être son lien à Nagash avec sa couronne qu'il a sur la tête là et pas suffisamment prononcé dans le jeu et peut-être que ce sera davantage le cas une fois que Nagash sera inévitablement ajouté par un DLC ou un autre mais jusque là je pense pas que Razak soit super super intéressant parce qu'il a accès à un lore de magie qui à une époque lui était exclusif chez les Pauvertes mais depuis le dernier DLC des Pauvertes ce lore de magie ne lui est plus exclusif parce qu'on peut désormais le récupérer sur les sorcières trolls donc désormais le lore de la mort ne lui est plus exclusif du tout et le seul autre truc exclusif auquel il avait accès d'un point de vue magie c'est évidemment l'accès à Vend la Mort mais Vend la Mort qui était un excellent sort probablement le meilleur sort de Total War Warhammer 2 et désormais un sort beaucoup beaucoup moins intéressant dans le 3 parce que dans le 3 il coûte tellement cher en magie que tu vas l'utiliser peut-être une fois par combat et du coup il est pas aussi valable qu'il l'était à une époque et je pense qu'en conséquence Azag a vraiment beaucoup perdu de ce qu'il rendait unique et a pas vraiment récupéré quoi que ce soit pour compenser au fur et à mesure alors oui d'accord on peut toujours aller lui chercher un bâtiment spécial à Nagashizar mais c'est à l'autre bout de l'univers et la récompense en vaut pas vraiment la chandelle et oui d'accord il a des bonus de diplomatie avec les vampires et avec Arkane the Black mais est-ce qu'on en a vraiment grand chose à foutre surtout lorsqu'on joue les peaux vertes qui est pas exactement la faction la plus diplomatique de l'univers je pense que si vous voulez jouer une peau verte littéralement tous les autres lords des peaux vertes sont plus fun et plus intéressant parce qu'on a dans les lords normaux entre guillemets Grimgor qui est vraiment très cool il fait rien de très original mais ce qu'il fait il le fait bien et tous les autres lords des peaux vertes sont vachement plus spécialisés et vachement plus fun donc je pense que Azag est de très loin le lord des peaux vertes que je trouve le moins intéressant à jouer et celui que je vous recommanderais le moins sa position de départ est pas super intéressante ses particularités ne sont pas super particulières et si vous voulez jouer peau verte il y a de bien meilleures options et des options beaucoup plus fun beaucoup plus compliquées beaucoup plus simples beaucoup plus polyvalentes alors Skarsnik qui historiquement est mon seigneur favori chez les peaux vertes je l'aimais beaucoup dans le 2 et dans le 3 Skarsnik est beaucoup plus facile à jouer parce qu'il est beaucoup moins loin de Karakwipik qui l'était dans le 2 et il est également beaucoup plus puissant parce que les peaux vertes sont beaucoup plus puissantes qu'elles l'étaient historiquement l'un des défauts de Skarsnik c'est que c'est un lord avec une emphase sur les gobelins et qu'il y a évidemment un autre lord avec une emphase sur les gobelins qui s'appelle Grom et que Grom booste beaucoup plus des gobelins que Skarsnik mais je dirais que le parallèle entre Skarsnik et Grom c'est que les gobelins de Grom vont être meilleurs mais les gobelins de Skarsnik vont être plus nombreux parce que le gros avantage de Skarsnik c'est que les gobelins coûtent non seulement moins cher à recruter avec lui et ils ont également un entretien beaucoup plus réduit donc généralement c'est très facile avec Skarsnik d'avoir une tonne d'armées différentes remplies jusqu'à la gueule de gobelins et qui ne te coûtent quasiment rien et évidemment tout ça se combine très bien avec l'aptitude de oie des peaux vertes parce que toutes tes armées de gobelins vont en plus se remplir d'une armée de oie derrière ce qui a tendance à rendre Skarsnik extraordinairement puissant et je dirais même que comparé aux deux où c'était l'une des factions les plus dures du jeu à jouer parce qu'il avait vraiment un point de départ de merde je trouve que Skarsnik désormais est vraiment vraiment très très facile et peut-être même trop trop facile parce que toute l'emphase de sa faction va être sur multiplier des armées remplies de gobelins qui ne coûtent vraiment pas cher mais dès que tu vas déclencher une oie toutes ces armées vont devenir des doubles armées et une fois que tu as 5 doubles armées il n'y a littéralement rien qui peut t'arrêter sur le champ de bataille et c'est un peu dommage je trouve et c'est là la critique que j'ai un petit peu vis-à-vis des peaux vertes et de leur gain de puissance qui à mes yeux a peut-être été un peu trop conséquent c'est que la campagne de Skarsnik à moins vraiment de coller immédiatement les apocalypses directement dans ta tronche tu vas très vite te faire chier parce que tu vas commencer tu vas partir vers le sud tu vas massacrer les lances de sang en l'espace de 5 minutes et prendre Karazakarak genre au tour 10 ou au tour 20 une fois que t'as éliminé les nains le reste du monde est vraiment gratos et c'est un peu un problème j'aimerais bien également voir l'armée de Skarsnik changer un petit peu son emphase pour se concentrer davantage sur les gobelins de la nuit et sur les squigs mais ça vraiment c'est une critique mineure je pense qu'à l'heure actuelle vraiment le problème principal de la campagne de Skarsnik c'est qu'elle est beaucoup trop facile alors ça peut être cool si vous cherchez une campagne relativement relaxe à jouer mais pour quelqu'un comme moi qui a énormément joué à Total War Warhammer 1, 2 et 3 je m'ennuie assez vite dans la campagne de Skarsnik et je le regrette évidemment parce que c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'affinités et j'aimerais bien qu'il ait peut-être davantage de challenge ça changera peut-être lorsque les nains du chaos débarqueront parce qu'ils débarquent probablement par ici là ce qui est pas super trop trop loin mais à l'heure actuelle Skarsnik est vraiment trop relax c'est vraiment trop facile d'éliminer les nains enfin d'éliminer Karazakarak ou honnêtement d'éliminer Karakadrin si vous voulez partir au nord plutôt qu'au sud c'est vraiment beaucoup trop simple et ça a tendance à non seulement enlever tout le défi de sa campagne mais en plus de l'enlever très vite d'autant plus que contrairement à Belégar l'objectif de prendre Karakwipik avec Skarsnik est vraiment pas une priorité parce que ouais d'accord cette file des malus d'autorité mais on s'en fout complètement et ouais d'accord tu peux pas recruter des orques mais tu t'en fous parce que pour le prix d'un orque tu peux probablement recruter une armée entière de gobelins qui va largement faire le taf donc peut-être un peu trop abusée la mise Skarsnik après une fois encore si vous cherchez une campagne fastoche ça peut être un bon endroit où commencer alors j'ai toujours eu beaucoup d'affinités pour Bourzag et ça n'a pas changé au fur et à mesure d'Immortal Empires Chez les Pauvers j'ai tendance à préférer les lords avec une emphase sur les gobelins mais pour les lords purement orques c'est clairement Bourzag qui a toujours été mon favori parce que Bourzag c'est un lanceur de sorts qui se concentre sur les sorts des orques qui sont très idiots et donc très fun et il se concentre également sur les boosts sur les orques sauvages pour les rendre extraordinairement résistants mon seul regret vis-à-vis de la spécialisation de Bourzag c'est que c'est malheureusement une spécialisation qui se concentre uniquement sur l'armée du seigneur donc sur l'armée de Bourzag lui-même et le problème de ces bonus qui vont se concentrer uniquement sur l'armée du seigneur tels que ces bonus là ici ou ces bonus là ici ou ces bonus là ici c'est que du coup quand tu vas créer ou confédérer d'autres armées avec Bourzag bah tu vas vachement moins profiter de ses spécialités parce que la spécialité de Bourzag évidemment c'est l'accès privilégié qu'il a aux orques sauvages vous pouvez voir d'ailleurs qu'il commence quasiment qu'avec ça et grâce à tous ces buffs dont il dispose il peut rendre les orques sauvages vraiment cool et du coup rendre sa faction vachement unique à jouer le problème étant c'est que tous ses bonus sont réservés à sa propre armée et du coup dès que tu vas aller recruter un autre lord bah il n'y a pas d'autres lord sauvages et dès que tu vas aller confédérer un autre lord bah il n'y a pas d'autres lord légendaires sauvages et du coup bah tous tes autres lord et tous tes autres lord légendaires tu vas les jouer de manière vachement plus générique et je pense que tu perds beaucoup de l'intérêt de la faction de la sorte cela étant dit si vous voulez jouer Pauverte et que vous voulez une campagne un petit peu plus élevée en difficulté que les autres je pense que celle de Bourzag est bien parce que la campagne de Grimgor elle est relativement accessible la campagne d'Azag et la campagne de Skarsnik aussi celle de Grom on en parlera mais elle est également polyvalente du point de vue de cette difficulté celle de Bourzag t'as l'avantage de commencer à un endroit où il y a vraiment beaucoup d'embrouilles parce que t'as des Skaven ici t'as Skarbran là t'as les nains là-haut qui peuvent évidemment pas te blairer t'as les ogres par ici au sud t'as les Khemri qui sont pas loin t'as encore des nains qui sont pas loin et il est vraiment entouré de gens qui ne peuvent pas le blairer du tout et du coup tu peux vraiment aller foutre la merde de manière considérable ce qui est évidemment très chouette d'un point de vue gameplay d'un point de vue thématique mon vrai regret sur Bourzag c'est une fois de plus j'aurais aimé que sa concentration sur les orques sauvages soit encore plus une concentration sur les orques sauvages j'aurais aimé que ses bonus quitte à ce qu'il soit peut-être un peu plus limité soit des bonus qui soient sur toute la faction de manière à ce que sur toute la faction je joue des orques sauvages et peut-être que de ce côté là ça aurait été cool d'avoir un lord orques sauvages un héros orques sauvages et peut-être quelques troupes d'orques sauvages de plus bien que le catalogue de troupes des peaux vertes est désormais très fournie mais ouais quitte à avoir un mec spécialisé spécialisé le jusqu'au bout de la nuit parce que là le souci c'est qu'une fois que tu commences à multiplier les armées et en plus avec les peaux vertes c'est vraiment pas difficile de multiplier les armées bah tu perds un peu tout le goût spécifique de la faction de Wurzag et c'est un peu dommage globalement toutefois lorsque je joue personnellement les peaux vertes Wurzag est clairement un de mes choix favoris je le trouve vraiment assez intéressant à jouer et fun non seulement sur le champ de bataille mais également sur la carte de campagne et enfin chez les peaux vertes nous avons Grom the Punch qui est le dernier Lord Légendaire peau vertes à avoir été intégré dans Total War Warhammer 2 avec la refonte des peaux vertes qui est la refonte qui les a rendus aussi puissants et en conséquence comme beaucoup de seigneurs qui sont arrivés avec des DLC tardifs sur Total War Warhammer 2 Grom the Punch est probablement le seigneur des peaux vertes le plus puissant et je pense que c'est également celui qui a la campagne la plus riche d'un point de vue mécanique alors le revers de la médaille c'est que la très grande puissance de Grom the Punch a tendance à rendre sa campagne un peu trop facile mais un peu comme celle de Grimgor je dirais que c'est une campagne qui peut également être assez modulable et finalement polyvalente en fonction du challenge que tu cherches parce que si tu la joues normalement cette campagne oui tu vas probablement rouler sur la gueule de tout le monde dans le coin parce que Bretagna ne va pas t'opposer beaucoup de résistance et ensuite les elfes qui vont probablement débarquer pour te chercher les embrouilles vont également se faire rouler dessus littéralement parce que t'es sur un chariot mais si tu désires augmenter le niveau de défi et le nombre d'obstacles avec une utilisation intelligente du système de crise ultime et en jouant de manière plus agressive tu peux quand même rendre la campagne de Grom la Ponce intéressante après je dois avouer qu'elle fait partie de ces campagnes que je fais relativement rarement de nos jours parce que tout simplement j'ai tendance à vite m'ennuyer avec lui parce qu'il est trop balèze et c'est un problème le gros avantage de Grom évidemment c'est qu'il buff les gobelins de manière vraiment grotesque au point de les rendre puissantes tu te demandes pourquoi c'est des unités aussi peu chères et aussi aisément accessibles et l'autre avantage mécanique de Grom va être son système de chaudron alors le truc marrant avec le système de chaudron de Grom c'est que je suis quasiment sûr que lorsqu'il a été intégré à la fin du cycle de développement de Total War Warhammer 2 c'était un moyen d'expérimenter avec le système de chaudron qui deviendrait plus tard le chaudron de Nurgle mais je trouve que le chaudron de Grom est vachement mieux en fait parce qu'il est plus simple à utiliser et les effets qu'il donne sont plus limités mais plus conséquents et je pense que c'est la manière de procéder la plus intelligente de ce point de vue là donc avec tous ces trucs là on va pouvoir rajouter des effets à nos recettes qui vont donner par exemple ici de la régénération pour nos unités gobelins et à terme tu peux vraiment te créer des unités avec des buffs complètement grotesques combiner ça en plus au système d'amélioration de matériaux des pots vertes et tu peux vraiment finir avec les gobelins les plus abusifs de l'univers le truc qui est cool également avec Grom c'est que c'est probablement le lord pot vertes le plus original sur le plan martial sur le champ de bataille vu qu'il est immédiatement et toujours sur son chariot les potes vertes ont pas mal de chariot au final dans leur catalogue mais c'est pas non plus une race très chariot dans le fond contrairement à Kemri par exemple ou à Norska et le fait qu'on ait ce lord martial qui ici est 100% pur chariot et pour le coup c'est vraiment un chariot très efficace le rend peut-être un peu plus original qu'un Grimgor par exemple qui dans le fond est jamais qu'un type avec une hache bon un gros type avec une grosse hache mais un type avec une hache dans le fond donc ouais j'ai rien de particulier contre Grom la pense vraiment le seul truc que j'aurais tendance à lui reprocher c'est qu'il est un peu trop facile alors ça peut être un bon moyen d'entrer dans le jeu vidéo pour vous si jamais vous débutez cela étant dit je pense que sur le plan purement mécanique et sur le plan de la compréhension de comment fonctionne sa faction Grimgor reste le meilleur choix pour les débutants bien que la campagne de Grom est peut-être plus simple d'un point de vue de la difficulté elle est également plus complexe d'un point de vue des mécaniques Léo Elf c'est une race de base de Total War Warhammer 2 sur la campagne du Vortex et comme beaucoup de races de base de Total War Warhammer 2 sur la campagne du Vortex ils ont ce côté un petit peu standard et générique dépourvu de mécanique qui les rend pas super attractifs pour les joueurs vétérans cela étant dit je pense que le revers de cette médaille c'est que certaines de leurs campagnes de leur Lord classique et Tyrion est leur Lord le plus classique sont vraiment très cool pour les débutants et je dirais que la campagne de Tyrion est probablement l'un des meilleurs choix du jeu avec celle de Grimgor si vous débutez dans le jeu pour comprendre comment tout cela fonctionne le truc avec Léo Elf c'est que c'est une fonction une faction qui est très facile à comprendre du point de vue de leur troupe du point de vue de leur économie bon d'accord les abus de leur économie du 2 ont été nerfés mais je pense que c'était assez logique de devoir les nerfer parce qu'elles étaient complètement abusives mais ils sont faciles à comprendre sur le champ de bataille parce que leurs troupes n'ont rien de très original mais dans le fond c'est un avantage pour les débutants ils sont très faciles à comprendre du point de vue de leur économie et de leur gestion Tyrion commence avec l'une des meilleures capitales du jeu parce que Lothair n'est non seulement une capitale à 10 slots mais ils ont en plus des bâtiments spéciaux qui ont des bonus vraiment vraiment très très cool et qui est assez fastage à défendre donc je pense vraiment que c'est une excellente campagne pour les débutants d'autant plus que c'est une campagne qui est à la fois aisée à comprendre et dans laquelle tu as pas mal d'ennemis qui sont immédiatement dans le coin parce que comme vous pouvez le voir immédiatement là nous avons des elfes noirs qui sont dans notre région de départ que l'on va vouloir tabasser mais vraiment sur le Donuts là comme on a tendance à l'appeler Ultuan il y a de quoi faire finalement comme ennemi parce que vous allez vous friter non seulement contre des O-Elfs parce que les O-Elfs aiment bien se mettre sur la gueule mais vous pouvez voir qu'il y a des Orcs de ce côté là il y a Slanesh là-haut il y a encore des elfes noirs là-haut il y a également la côte pirate de Noctilus qui débarque par là donc au final tu as une certaine variété d'ennemis et même d'ennemis inédits parce que là-haut c'est Nkari donc c'est un ennemi inédit à Total Warhammer 3 qui vont immédiatement être sur votre chemin et la configuration du Donuts en plus a tendance à lui donner un côté vachement facile à défendre parce que les villes que tu vas prendre vont généralement pouvoir être attaquées que par une seule direction et du coup c'est pas trop compliqué de progresser sans te faire encercler ou te faire poignarder dans le dos donc ouais Tyrion pour moi c'est vraiment pas un personnage excitant du tout et j'ai vraiment rarement envie d'y jouer mais je pense que si vous êtes un débutant et que vous cherchez à comprendre les tenants et aboutissants du jeu c'est vraiment pas un mauvais choix du tout parce qu'une fois encore pas une très grande complexité mécanique pas vraiment de trucs compliqués ou étranges à comprendre mais tout ce qu'il a ça marche et ça marche bien et tout ce qu'il a c'est facile à comprendre donc un choix évident je pense pour les gens qui débutent alors Teclé c'est un peu au lord magique ce que son frère Tyrion est au lord martial chez Léo Elf c'est qu'apparemment il est très générique et très standard d'un point de vue mécanique de campagne il est pas spécialement original ou complexe ou compliqué ou spécifique à piger mais au lieu d'être un mec qui va se bastonner comme un bourrin lui il va utiliser de la magie et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs lord lanceur de sort du jeu il a accès à une quantité de sortilèges et de bonus passifs de magie extraordinairement élevés et si vous aimez bien jouer les lanceurs de sort il peut être vraiment vraiment super fun d'autant plus qu'il a désormais une monture relativement drôle aussi à utiliser donc d'un point de vue du lord je trouve que Teclé c'est plutôt intéressant dans le fond d'autant plus que j'aime bien les lord magiciens je suis toujours pas fan de sa position et la dernière fois que j'avais parlé de Teclé j'aimais pas sa position non plus et elle a changé depuis et je dois avouer que bien qu'elle ait changé et que je la trouve meilleure qu'elle l'était au début de la bêta je suis toujours pas super séduit par son placement à Teclis parce que sa capitale c'est désormais la forteresse de l'aube donc pour les gens qui savent pas au début de la bêta il commençait ici et désormais il commence là et le placement de cette capitale te place évidemment immédiatement en duel contre Zinch dont la capitale est en face le problème étant c'est que tout ce territoire là ce sont des terres désolé chaotiques que tu ne peux pas coloniser donc t'es plus ou moins encouragé à t'envoyer vers Zinch mais tu vas jamais pouvoir coloniser quoi que ce soit là-haut et vu qu'il s'agit d'Hero Elf qui est une faction au fonctionnement relativement classique et qui va être beaucoup basée sur la création et l'expansion d'un empire commercial solide tes options de colonisation sont pas splendides dans le coin bah c'est d'accord tu peux t'installer dans les jungles là mais dans les jungles ici tu as des hommes lézards qui pour la plupart vont te trouver plutôt sympathique alors rien ne t'empêche de leur troncher la gorge quand même mais c'est pas des ennemis naturels disons et ton ennemi naturel se trouve lui dans une position où t'as pas vraiment envie de circuler et qui plus est c'est vraiment pas difficile de péter la tronche à Zinch sur Empire Immortale parce que Zinch a vraiment l'une des campagnes les plus dures du jeu donc très vite avec Teclis tu peux prendre la lueur de l'ombre te débarrasser de la sous-faction qui est ici aller voyager chez Zinch et lui rouler littéralement sur la gueule ce qui honnêtement est quelque chose que je vous encourage à faire parce que Zinch il commence relativement faible mais une fois qu'il commence à débloquer ses avantages qui lui permettent de changer les villes de main de paralyser des factions de briser des accords et ainsi de suite il peut le devenir très case-bonbon donc vaut mieux le tuer vite et honnêtement c'est pas bien dur de le tuer vite mais ouais Teclis je suis pas très fan de sa campagne je pense pas que ce soit une bonne campagne pour les débutants contrairement à celle de son frère je ne pense pas que ce soit une campagne super intéressante pour les vétérans non plus bien que c'est une campagne qui peut tout à fait être difficile si tu décides de te mettre à dos les hommes-lézards parce que pour le coup il y a littéralement trois factions d'homme-lézard juste à côté de toi là il y en a une ici il y a Tic-Tac-Toe là et il y a Kroggar ici donc ça peut être un endroit où chercher les embrouilles et éventuellement remonter vers le Thunderdome qui est là et éventuellement t'embrouiller avec les gens qui s'y trouvent mais ouais mon gros problème avec Teclis c'est que l'endroit où le jeu a l'air de te pousser naturellement n'est pas un endroit où tu vas pouvoir vraiment survivre alors rien ne t'empêche cela étant dit de repartir vers le Donuts et de t'y installer mais je dois avouer que je m'amuse très rarement avec les campagnes que je fais avec Teclis et que j'ai tendance à m'enlacer assez vite il me rappelle un peu jouer l'Empire dans Total War War Hammer 2 où une fois que tu t'étais débarrassé de la menace immédiate tu te tournais un peu les pouces pendant bien longtemps et c'est un peu le genre de sentiment que j'ai avec Teclis c'est que j'ai tendance à ruiner la gueule à Zinch extraordinairement vite et après à moins que je joue le psychopathe qui déclare des guerres à tout le monde je me fais un peu chier pour ce qui est de Avalorn et de Alariel Alariel c'est un peu la version un petit peu plus complexe de Tyrion je dirais parce qu'elle a une position relativement similaire elle est elle aussi sur le Donuts elle a elle aussi une excellente capitale avec Dyslot et elle a elle aussi les avantages d'être immédiatement face à des ennemis elfes noirs qui vont éventuellement s'enrichir au fur et à mesure notamment grâce à la plus grande proximité qu'elle a avec Nkari et donc Slanesh qui est ici elle est pas non plus méga complexe sur le plan des mécaniques parce qu'une fois encore c'est un Lord aux elfes relativement standard elle a tout de même l'avantage d'avoir cette mécanique de défenseur d'Ultwan qui va éventuellement lui donner des avantages ou des désavantages en fonction du nombre d'envahisseurs qu'il y a sur le Donuts et ça ça peut être un moyen cool de te donner une motivation à confédérer évidemment l'intégralité d'Ultwan et à éliminer tous les visiteurs qui s'y trouvent elle a une plus grande unicité vis-à-vis de ses unités spéciales parce qu'elle va avoir accès notamment grâce au bâtiment spécial de sa capitale à des unités d'Elf Sylvain ce qui est vraiment cool parce que les Dryades les Lémurs et surtout les Amarbres sont vraiment d'excellentes unités qui peuvent en plus compenser certaines des faiblesses des O-Elf donc de ce côté-là elle a vraiment une particularité vraiment cool et elle a une emphase en plus de cela sur les Sœurs d'Avelhorn ce qui est assez logique vu que sa faction c'est littéralement Avelhorn qui sont probablement la meilleure unité chez les O-Elfs donc à l'arrière elle est un petit peu plus spéciale que Tyrion et elle est un petit peu plus compliquée que Tyrion à comprendre du coup peut-être moins accessible pour les débutants mais si vous voulez faire une campagne sur le Donuts directement avec les O-Elfs et que Tyrion est un peu simple pour vous je pense qu'Alariel est vraiment un excellent choix alors le revers de la médaille c'est que sur le champ de bataille je pense pas non plus que ce soit une combattante supra intéressante parce que c'est une magicienne mais ses sorts de magie c'est pas vraiment ma sélection favorite je dois dire elle a accès à certains avantages de l'école de la vie mais elle a pas les meilleurs sorts de l'école de la vie et elle a accès à certains avantages de l'école de la lumière mais c'est pas nécessairement les meilleurs non plus donc de ce côté là peut-être pas la meilleure sur le champ de bataille elle-même bien que tu peux régler ce problème en en cherchant l'épée de Cain qui se trouve très près d'elle mais je trouve qu'elle est cool c'est un peu la version comme je l'ai dit de Tyrion pour les joueurs un petit peu plus avancés en gros si vous avez le DLC je pense que c'est vraiment pas un mauvais choix du tout si vous aimez jouer les O-Elfs et elle corrige en plus l'un des problèmes des O-Elfs qui est d'avoir un catalogue d'unités un peu générique disons pas méga excitant au-delà des dragons et elle évidemment elle le rend plus excitant en ajoutant des unités un petit peu épicées par dessus le truc ce qui est évidemment très chouette alors on en a fini avec les seigneurs O-Elfs que je considérerais comme normaux et on entre désormais dans les seigneurs O-Elfs un peu bizarres et comme vous le savez peut-être pour moi bizarre c'est une qualité et le premier mec bizarre chez les O-Elfs c'est Alithanar Alithanar c'est un tuer à gage qui se spécialise dans l'élimination des elfes noirs et d'ailleurs il commence directement chez eux alors depuis la dernière fois où je vous en ai parlé il a d'ailleurs changé de position parce qu'il me semble que lorsque la bêta d'Empire Immortel il a commencé il commençait à 40 quarts mais désormais il commence au monolithe ce qui à mes yeux est une meilleure position parce que c'est une position plus centralisée et Alithanar il a un style de jeu que j'aime bien avec les O-Elfs parce que c'est un style de jeu beaucoup plus agressif j'aurais se persuadé que sur certaines de ses mécaniques et certaines de ses concentrations sur les troupes il est peut-être pas aussi original et aussi moderne qu'il pourrait l'être mais le fait qu'il est placé vraiment en territoire ennemi entouré de gens qui ne peuvent pas le blairer parce que les elfes noirs ne peuvent vraiment pas le blairer lui donne un style qui est un peu moins classique et un petit peu moins basé sur la construction pépère d'un empire tel que ça peut être le cas sur le Donuts avec Tyrion ou à l'ariel et du coup ça lui donne un jeu un style de jeu relativement différent qui va être également beaucoup basé sur les embuscades alors Alithanar comme les Skaven a une chance lorsqu'il attaque un ennemi de créer une embuscade ce qui est extraordinairement puissant au point d'ailleurs où je ne sais pas si je considérerais vraiment ça comme un avantage parce que c'est évidemment un avantage pour le joueur parce qu'une fois encore c'est très très puissant mais ça a également une tendance à rendre certaines de vos batailles qui pouvaient être intéressantes à jouer vachement plus faciles et du coup peut-être vachement moins intéressantes pour des vétérans c'est pour ça d'ailleurs que je trouve qu'Alithanar c'est probablement une campagne que je recommanderais pour les gens qui veulent vraiment jouer en niveau de difficulté élevé parce que cet avantage de pouvoir faire des embuscades offensives qu'il va en plus pouvoir augmenter grâce à ces spécialisations de chance d'embuscade que vous avez ici là ça va vous rendre très très puissant et ça va vous récompenser sur l'agressivité et je pense que c'est le genre de truc qui se combine très bien avec un jeu en difficulté très difficile en difficulté légendaire plus que pour les gens qui vont jouer en difficulté plus réduite alors ça veut pas dire que c'est une campagne qui est inaccessible pour les joueurs débutants ou pas méga expérimentés sur le plan mécanique c'est pas non plus une campagne très très complexe sa seule autre mécanique unique à Alithanar c'est le fait qu'il a des contrats d'assassination enfin d'assassinat pardon là-haut qui au passage vachement plus intéressant que les contrats des ogres alors que ça ça date de Total Warhammer 2 et on se demande un peu pourquoi les contrats des ogres sont aussi pourris du coup mais ouais tous les 20 tours ils vont vous donner des cibles à assassiner qui généralement en plus et une fois encore contrairement aux contrats des ogres vont pas être trop trop loin et ces cibles à assassiner vont vous récompenser avec des boeufs avec de l'argent avec des objets avec de l'influence et ça peut être très très cool de s'en occuper alors le revers de la médaille c'est que si la personne que vous devez assassiner se fait assassiner par quelqu'un d'autre vous perdez évidemment la possibilité de récupérer ses récompenses mais comme remplir tous les contrats vous redonne immédiatement d'autres contrats ça ne fait qu'encourager une fois encore un grand degré d'agressivité ce qui à mes yeux est vraiment la plus grande qualité d'Alithanar c'est que son style de jeu est beaucoup plus offensif que sur les autres elfes donc ouais une campagne qui va peut-être être potentiellement un peu trop facile grâce à la surpuissance complètement abusée des embuscades offensives qui est vraiment un truc dont je ne suis pas super fun dans Total Warhammer c'est une des raisons pour lesquelles je déteste affronter les Skaven mais au-delà de ça je pense que sur le plan purement mécanique la campagne d'Alithanar est vraiment pas inintéressante je pense qu'il gagnerait à être encore davantage thématique d'un point de vue des unités qu'il utilise peut-être au point que les désormais ivresse mais au-delà de ça je le trouve quand même vachement plus intéressant pour un joueur vétéran que Tyrion par exemple qui clairement est davantage destiné aux gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec le jeu alors Eltarion le sinistre et ivresse c'est un lord aux elfes assez intéressant parce que tu peux vraiment le jouer de deux manières il commence comme vous pouvez le voir à côté du territoire des orques plus ou moins donc dans les badlands mais techniquement sa capitale est à Ultuan et à mes yeux c'est vraiment la question qu'il faut que tu te poses avec Eltarion lorsque tu débutes ta campagne c'est est-ce que je vais jouer comme si j'étais Tyrion en mieux parce que je trouve que Eltarion c'est littéralement Tyrion en mieux ou du moins en plus complexe ou est-ce que je vais m'installer dans les badlands et considérer ma capitale comme un un QG auquel je ne retournerai probablement jamais donc en fonction du choix que vous pouvez faire ça peut être une campagne vraiment très différente et je pense que c'est une qualité parce que ça augmente évidemment sa rejouabilité le fait en plus qu'Eltarion puisse s'installer dans les terres désolées lui donne non seulement un avantage dans les badlands mais également sur Ultuan parce qu'il y a des terres désolées à Ultuan dans cette région qui est la région que Malekith a littéralement détruit donc ouais Eltarion il est intéressant de ce point de vue là et je dirais que Eltarion c'est vraiment est-ce que vous aimez Tyrion mais que vous trouvez que Tyrion est désormais un peu simple pour vous et bah jouez Eltarion parce qu'il fait littéralement la même chose c'est lui aussi un Lord Martial il a lui aussi une position plutôt sympathique sur Ultuan mais il est plus compliqué sur le plan mécanique parce qu'il est arrivé beaucoup plus tard donc vous pouvez voir il a le niveau des défenses d'ivresse là qui va lui permettre non seulement de débloquer des bonus passifs pour sa faction mais également de débloquer des unités spéciales qui sont recrutées dans le repère d'ivresse là donc c'est vraiment un peu la version adulte de Tyrion et je pense que tout comme Tyrion il peut être vraiment fun à jouer si jamais vous êtes fan des Lords Martiaux qui se battent avec des troupes pas nécessairement originales disons mais relativement puissantes alors il est quand même peut-être un peu moins abusif sur le champ de bataille je dirais que Tyrion sur le long terme mais il est tout à fait respectable et les unités spécifiques qu'il peut invoquer là au fur et à mesure là les unités de la brume d'ivresse et ainsi de suite elles sont vraiment pas mal du tout elles sont pas méga originales dans leur fonctionnement parce qu'une fois de plus ce sont des unités aux elfes et les aux elfes sont pas exactement excentriques du point de vue de leur catalogue de troupes mais c'est plutôt pas mal et qui plus est il a vraiment une concentration sur l'affrontement contre les orques que ce soit d'ailleurs sur Ultuan ou dans les Badlands qui le sépare un peu de la masse de ses collègues et évidemment si vous désirez revenir à Torivraise vous avez également Nkari qui commence juste au dessus là et qui peut être une autre de vos cibles prioritaires si jamais vous préférez flinguer du démon que flinguer de la peau verte ouais Altarion je pense que c'est vraiment un bon choix pour les joueurs aux elfes qui ont suffisamment d'expérience avec la race pour ne plus vraiment vouloir se contenter de Tyrion qui est un peu le point d'entrée pour les aux elfes et Altarion est un petit peu la version un petit peu plus compliquée disons et enfin notre dernier lord aux elfes c'est Imrik et Imrik comme je l'avais dit d'ailleurs au début du lancement de la bêta du Mortal Empires je pense que c'est vraiment une très bonne campagne pour les elfes alors c'est une campagne au fonctionnement un petit peu différent des autres lord de cette faction et c'est une campagne un petit peu plus guidée notamment via le système de rencontre avec les dragons qui va t'obliger de suivre un petit peu un fil rouge si tu veux recruter les dragons spécifiques de cette faction mais si vous aimez beaucoup les dragons et si vous aimez beaucoup avoir une faction dirigée par un lord légendaire dont la puissance va devenir absolument grotesque au fur et à mesure Imrik est vraiment un excellent choix dans Total Warhammer 2 il avait l'un des points de départ les plus difficiles de la carte et désormais c'est plus vraiment le cas il est toujours à un endroit un petit peu sportif mais ses voisins sont désormais un peu chiant un peu moins chiant pardon et il profite beaucoup du fait que le clan Echin a déménagé désormais bien loin et les Skaven qui sont à côté c'est désormais le clan Rictus qui est beaucoup moins casse-bonbon donc ouais Imrik je le trouve pas déplaisant du tout il a corrigé la grosse majorité des défauts qu'il avait dans le 2 notamment son incapacité à faire du commerce désormais ce n'est plus un problème et vraiment si vous aimez les dragons parce que tout ce qui est thématique dragon avec lui est extraordinairement puissant si vous aimez les dragons si vous aimez chasser des pokémons qui sont des gros dragons et si vous aimez avoir un lord qui évidemment va être sur un gros dragon à terme avec des stats absolument grotesques Imrik est un excellent choix je pense que mécaniquement sur la carte de campagne c'est l'une des campagnes aux elfes les plus intéressantes et sur le champ de bataille il est vraiment fun à jouer parce que vous allez avoir tendance à utiliser des unités un peu différentes avec lui et à vraiment investir très lourdement dans sa thématique draconique et il a également le gros avantage d'un point de vue point de départ de commencer à un endroit très très différent des autres elfes alors une fois de plus il a quand même un lien avec Caledor qui est la région par ici sur le donut mais vous allez très probablement rester là où vous commencez avec Imrik et du coup avoir des voisins et des ennemis qui vont être très différents de ce que les autres elfes affrontent parce que dans le coin là vous allez avoir des Skaven vous allez également avoir des Ogres ici vous allez avoir des Morts-Vivants vous allez avoir Nurgle vous allez avoir des Orques vous allez avoir vraiment un catalogue d'ennemis qui va vous changer un peu d'affronter toujours des Elfes Noirs et ainsi de suite avec les autres factions qui sont jouables chez les O-Elfs et à mes yeux c'est probablement pour ça que je trouve qu'Imrik est toujours la faction O-Elf la plus intéressante alors pas celle que je recommanderais aux débutants une fois encore mais vraiment la plus intéressante sur le long terme parce qu'il est vraiment original à bien des égards et du coup il te change un petit peu du quotidien que tu peux avoir avec les autres O-Elfs qui en plus est un quotidien assez standard donc si jamais vous aimez les O-Elfs mais que vous en avez un peu marre du donut c'est que vous en avez un peu marre de faire tout le temps la même chose Imrik c'est clairement le bon choix Skarmrand des exilés de Korn était une très bonne campagne au début de la bêta d'Immortal Empires et reste l'une des meilleures campagnes du jeu à la fin d'Immortal Empires je sais pas si c'est une campagne que je recommanderais nécessairement aux débutants parce que le côté très spécialisé de Skarmrand peut être peut-être un peu difficile à saisir et frustrant à utiliser pour les gens qui débutent parce que Skarmrand n'aime pas les unités qui tirent à distance et Skarmrand n'aime pas les lanceurs de sort et du coup il faut vraiment bien saisir comment employer les différentes unités au corps à corps dont il dispose et à bien utiliser la micro pour réussir à survivre avec lui mais si vous êtes le genre de joueur qui aime jouer de manière agressive je pense que Skarmrand est probablement l'une des meilleures campagnes du jeu pour vous le fait qu'il y a une gestion d'Empire mais qu'elle est très passive et que vous êtes extraordinairement récompensé avec lui un peu comme c'est le cas également avec Torox lorsque vous enchaînez les combats et lorsque vous enchaînez les victoires notamment grâce à sa mécanique de saigner je pense que ça rend Skarmrand vraiment vraiment super cool et en plus il a un catalogue d'unités qui est vraiment super solide comme je l'avais dit à une certaine époque je ne suis pas le plus grand fan de ces guerriers du chaos parce que je les trouve un peu mous d'un point de vue vitesse et j'ai tendance à favoriser ces unités un petit peu plus rapide tel que les sanguinaires et ainsi de suite mais il est vraiment super fun à utiliser en plus depuis la sortie du DLC des champions du chaos il a désormais accès également à d'autres outils en plus qui peuvent être vraiment sympathiques tels que les cavaliers du chaos qui sont une bonne option à avoir en plus de vos massacreurs bien que les massacreurs sont tellement plus classe mais ouais il est vraiment solide Skarmrand c'est juste qu'il est très spécialisé donc soit vous allez aimer ce style de jeu soit vous allez ne pas aimer ce style de jeu si vous aimez jouer agressif si vous aimez jouer au corps à corps si vous aimez contourner les gens et faire des charges dans leur dos si vous aimez avoir un lord légendaire qui est particulièrement légendaire et qui est une machine à tuer les autres lord légendaire Skarmrand est la faction pour vous je pense une fois encore que c'est l'une des factions les plus fun du jeu mais vraiment réservée à un public particulier le seul truc que j'aime pas trop avec Skarmrand c'est je trouve que cette mécanique là du trône de cornes aurait gagné à être peut-être un petit peu plus intéressante à utiliser qu'elle l'est mais au-delà de ça c'est vraiment très très fun si vous aimez être agressif et pour les joueurs vétérans qui connaissent très bien le jeu et qui en ont peut-être un peu marre de construire leur empire et défendre leur empire et gérer leur empire passer sur une faction telle que Skarmrand où ce qui génère finalement ton élan vis-à-vis de ta puissance et ton inertie ça va être d'attaquer et de continuer à attaquer et de toujours attaquer ça peut être vraiment un changement de registre très agréable qui peut vous apprendre à apprécier des styles de jeu un petit peu plus différents qui se lève avec Zarina Catherine c'était pas vraiment ma faction favorite au début de Immortal Empires parce que je trouvais que un petit peu comme Kathé le gros problème de qui se lève c'est que leur catalogue d'unités est pas super inspiré je dirais alors ça veut pas dire que leurs unités sont mauvaises c'est d'ailleurs loin d'être le cas mais c'est juste qu'on peut ressentir qu'il y a un espace vide dans lequel un DLC pourrait aller s'intégrer très vite et résoudre beaucoup de ses problèmes je pense par contre que l'une des plus grandes forces de Katarina sur la carte de campagne c'est sa position parce que qui se lève je pense pas que ce soit vraiment un excellent endroit pour commencer si vous êtes un débutant dans le jeu bien que mécaniquement leur faction soit relativement aisée à comprendre pardon la position de qui se lève est vraiment leur plus grande force pour les vétérans c'est que c'est une position dans laquelle vous allez vous faire attaquer par de nombreux ennemis dans de nombreuses directions et évidemment c'est un excellent endroit où trouver du défi qui n'est pas toujours très aisé à trouver dans Total War Warhammer 3 et Mortal Empires vous allez vous faire attaquer immédiatement par Norska vous allez vous faire attaquer immédiatement par les forces du chaos qui vont arriver par là vous allez vous faire attaquer immédiatement par Azazel qui va arriver par ici éventuellement Troc peut vous tomber sur la gueule il y a Archaon qui est pas exactement loin non plus vous avez des ogres ici vous avez des orques là vous avez des vampires en dessous vous avez Draika ici et Draika elle peut blairer personne vous avez Festus là c'est vraiment une position où tout le monde autour veut vous buter et vous allez très vite vous retrouver avec une tonne d'ennemis et le gros avantage de ce genre de campagne c'est que c'est le genre de campagne où tu te retrouves jamais dans une situation où tu sens que tu as fini tout ce que tu voulais faire où tu as éliminé tous tes ennemis et du coup tu commences à te tourner les pouces et à t'emmerder un peu ce malgré le fait que Kislev a beaucoup d'alliés dans le coin parce qu'il y a beaucoup de sous-factions de Kislev qui existent par ici et il y a techniquement notre ami Kostetlin plus loin qui est notre rival mais également un rival qu'on ne peut pas vraiment affronter directement bah t'es toujours stimulé et tu te sens jamais en paix et tu te sens jamais tranquille et t'as toujours quelque chose à faire donc ça je pense que c'est la très grosse force de Kislev lorsque tu joues Katarina le gros problème c'est que cette force ne se retrouve pas comme je l'ai dit dans le roster de Kislev qui est un roster pas super intéressant sur le plan de son originalité et un truc que je regrette vraiment avec Kislev c'est leur mécanique de la mère patrie globalement je la trouve vraiment pas intéressante la course aux partisans elle est non seulement pas très interactive mais en plus j'ai pas toujours envie de confédérer Kostetlin perso et le fait que ce soit mon objectif ultime n'est pas nécessairement une très bonne chose apparemment les bonus passifs que l'on peut donner à nos régions ils sont pas déplaisants mais ça me rappelle un peu le compas de Kates dans le sens où c'est quelque chose qui est pas super impliqué sur le plan de l'implication du joueur disons et évidemment les incursions démoniaques c'est sympathique pour une fois de plus pimenter le nombre de menaces qui font face à l'empire mais ouais la mécanique de la mère patrie je dois avouer que j'aimerais bien que ce soit un petit peu changé mais globalement je pense que Kislev est une faction relativement solide qui a juste besoin d'une injection de contenu de ce côté là je pense que vraiment des deux factions de Total War Warhammer 3 qui sont dans cette situation là c'est vraiment Kates et Kislev très solide besoin de plus de choix d'un point de vue troupe et d'un point de vue héros et d'un point de vue peut-être lord pour Kates aussi alors un petit peu comme avec Kates où j'avais pas grand chose de très différent à dire pour leurs différents lord sur Kislev on va se retrouver dans une situation assez similaire parce que Kostarin les commentaires que j'ai à faire à son sujet sont significativement similaires à ceux que j'avais à faire au sujet de Katharin c'est que sa position est cool il est un peu moins centralisé lui mais il est également un petit peu plus proche de ses ennemis chaotiques tel qu'il va très vite retrouver par exemple Azazel et Trog bien qu'il est un petit peu plus éloigné des orques et un petit peu plus éloigné des vampires et un petit peu plus éloigné de Draika il est également plus proche de Festus qui est littéralement là donc il a une position un peu décentralisée mais dans le fond il est tout autant dans la merde que Katarina ce qui à mes yeux est une qualité une fois encore il souffre du même problème du point de vue du roster de Kislev parce qu'il n'a pas un roster significativement différent il se spécialise sur les héros patriarches qui honnêtement je trouve sont plus intéressants à utiliser que les Demoiselles de Givre parce que les sortilèges des Demoiselles de Givre je les trouve pas non plus super inoubliables et pour ce qui est de l'utiliser sur le champ de bataille j'aurais tendance à le trouver plus fun à utiliser que Zarina et Katarina honnêtement parce qu'il récupère une chouette monture alors il est un peu fragile et c'est pas non plus un spécialiste pur du corps à corps mais il récupère une chouette monture il a une utilisation des différents pouvoirs de patriarches qui est en plus plus puissante et plus polyvalente chez lui que chez les patriarches normaux donc de ce côté là je le trouve pas inintéressant du tout Kostathleen mais il souffre exactement des mêmes problèmes que Katarina et évidemment du système de dévotion de la mère patrie qui a les mêmes problèmes que Katarina donc de ce côté là je pense lui aussi que si vous êtes un joueur qui cherche un petit peu du défi c'est une bonne campagne où aller se coller mais personnellement j'aurai vraiment tendance avec Kislev comme avec Katay d'attendre probablement leur premier DLC avant de vraiment m'investir dedans parce que à chaque coup que je les joue je me dis putain j'aime vraiment bien votre position les mecs mais j'aime vraiment pas vos troupes c'est un peu le problème j'aime vraiment bien votre position mais j'ai pas envie de jouer vos troupes parce que je les trouve pas suffisamment intéressantes et variées et arrête de hurler mon vieux vraiment et enfin le dernier lord de Kislev c'est Boris Ursus qui est un lord vraiment très classe qui se spécialise dans le combat à dos d'ours qui est le vrai combattant martial de Kislev et qui va d'ailleurs également se spécialiser dans l'amélioration des chevauchères d'ours de Kislev le truc avec Boris Ursus c'est que j'adore le lord je le trouve très stylé je le trouve vraiment cool j'aime beaucoup le fait qu'il booste les ours élémentaires parce que je trouve que de base les ours élémentaires sont un peu décevants chez Kislev le gros problème de Boris Ursus c'est que encore plus que ses deux autres collègues la mécanique de la mère patrie avec lui est absolument inintéressante parce que la course et la dévotion c'est entre Katarina et Costatrine et du coup ouais ok d'accord je peux aider l'un ou je peux aider l'autre à gagner est-ce que j'en ai grand chose à foutre non pas du tout donc ça pour moi c'est clairement un souci il a également une position un peu étrange je trouve à Boris parce qu'il est davantage dans les régions chaotiques et il a l'avantage de pouvoir s'installer un peu plus dans les régions chaotiques ce qui le rend quelque part plus mobile que ses collègues et peut-être plus polyvalent dans la direction où tu veux te rendre au début parce que tu peux très simplement rester là et te friter contre Daniel et Archaon qui sont dans la région où tu peux simplement descendre pour aller filer un coup de main qui se lève qui se trouve en bas ou conquérir North Sky et ainsi de suite donc ça lui donne un petit peu plus de liberté mais je trouve aussi que ça lui enlève le côté très intéressant que tu as sur Kostathleen et Katarina qui est le côté je suis littéralement encerclé d'ennemis parce que là avec Boris vu que tu es plus libre dans tes mouvements tu es un petit peu moins encerclé alors ça n'empêche pas que tous les gens qui sont autour de toi veulent te buter parce qu'il n'y a que des démons quasiment autour de lui mais l'emplacement de Boris lui-même est un peu moins central et il est un petit peu moins acculé que ses collègues et ça a évidemment tendance à le rendre peut-être moins immédiatement menacé par tout ce qui l'entoure tout comme le reste des armées de Kislev je pense qu'il gagnera beaucoup à être joué lorsqu'un DLC sera sorti et j'espère vraiment qu'ils lui donneront une interaction plus intéressante avec cette mécanique à terme parce que là t'as vraiment l'impression d'être le spectateur d'un match de foot entre deux équipes dont tu ne fais pas partie ce qui n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant je dois dire chez les hommes lézards on se retrouve une fois encore avec l'une des factions de base de Total War Warhammer 2 disponible sur la carte du Vortex et comme c'est le cas pour quasiment toutes les factions de base de Total War Warhammer 2 sur la carte du Vortex tous les lords qui n'ont pas été ajoutés par un DLC ont tendance à être très simple très générique très fade pas très intéressant et Mazda Mundi je t'aime beaucoup parce que t'es une grosse grenouille sur un siège volant mais t'es vraiment chiant à jouer mon vieux c'est aussi simple que cela je pense que cette campagne est vraiment trop simple et dépourvue de la moindre mécanique vous pouvez d'ailleurs le voir immédiatement parce qu'en haut il n'y a que notre argent qui est affiché et absolument rien d'autre et c'est une faction super 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 basique à jouer et le truc c'est qu'on pourrait se dire ok c'est super basique mais Tyrion aussi il est super basique et du coup c'est peut-être une faction qui est cool pour les débutants mais le problème des hommes lézards et le problème de Mazda Mundi c'est que si tu veux débuter chez les hommes lézards je pense qu'il y a des factions vachement plus intéressantes et vachement plus fun que Mazda Mundi à jouer ce Mazda Mundi il est dépourvu de la moindre mécanique intéressante il n'est pas concentré sur des troupes spécialement originales ou intéressantes qui plus est chez les hommes lézards qui ont reçu énormément de DLC et ont du coup énormément de troupes fun au fur et à mesure et je ne recommanderais pas Mazda Mundi à qui que ce soit je trouve son point de départ pas très intéressant il est à mi-chemin entre la lustrie et le territoire des elfes noirs et je ne pense pas que ce soit vraiment un territoire super fun à traverser et il y a bien d'autres lords chez les hommes lézards qui sont beaucoup plus fun à jouer que lui beaucoup plus intéressants à jouer que lui beaucoup plus uniques à jouer que lui qui ont leur propre mécanique qui ont leur propre manière spécifique d'être joué et même chez les autres seigneurs hommes lézards qui sont relativement génériques j'aurais tendance à trouver que Mazda Mundi est de très loin le plus fade et le moins intéressant donc malgré le fait qu'il a une excellente capitale je pense vraiment que Mazda Mundi n'est pas du tout une campagne que je vous recommanderais que vous soyez un débutant que vous soyez un vétéran je le trouve tout simplement super inintéressant à jouer alors Kroggar un petit peu comme Mazda Mundi c'est également un lord très générique chez les hommes lézards et qui n'a pas vraiment de mécanique unique très prononcée mais si vous devez en choisir un pour débuter et s'il y avait une faction générique d'hommes lézards que je recommanderais aux gens qui veulent apprendre à jouer cette faction aux débutants du jeu clairement Kroggar est beaucoup plus intéressant à jouer que Mazda Mundi et je pense que la raison pour laquelle Kroggar est plus intéressant à jouer que Mazda Mundi est non seulement dû à son point de départ qui est beaucoup plus fun parce qu'il se trouve comme vous pouvez le voir ici juste en dessous du désert de l'embrouille que l'on appelle généralement le Thunderdome il commence avec cet endroit là qui le place immédiatement à proximité des elfes à proximité des nains à proximité ici nous avons également des peaux vertes nous avons également des skeven nous avons des kémry là-haut nous avons des vampires nous avons encore d'autres kémry au sud vous avez éventuellement du zinj vous avez du haut-elfe donc vraiment un endroit très fun où il y a beaucoup d'ennemis rigolos dans le coin et bien qu'il ne soit pas très riche sur le plan mécanique et que comme tous les hommes lézards ils souffrent vraiment de la très grande faiblesse de leur mécanique qui est censée être leur mécanique principale la géomantique web qui se trouve ici la toile géomantique qui à mes yeux est vraiment mais alors complètement sans intérêt et devrait absolument être refondu le truc qui est fun avec Krogar c'est que l'un des bâtiments du jeu qui lui permet d'accéder au Saurus et au vétéran Saurus va lui donner des bonus en plus parce que la spécialité de Krogar c'est de spécialiser dans les Saurus dans les Saurus scarifiés qui sont la version héroïque de ses troupes et ça va lui permettre d'avoir tout un tas de bonus pour ces gens là pour ces héros là pour ces lords là pour ces unités là et ça te permet d'avoir une vraie spécialisation et une vraie raison de te spécialiser que tu n'as pas autant avec Mazda Mundi d'autant plus que si t'as besoin d'un lanceur de source là tu peux toujours utiliser ton rite de l'éveil qui en plus revient tous les 10 tours après l'avoir utilisé et te sortir un rite de l'éveil ou alors tout simplement aller chercher Lord Krog qui est un petit peu le slan ultime donc tout ça c'est vraiment très cool après il souffre du problème habituel des hommes lézards et du problème habituel des hommes lézards qui étaient là dès le départ c'est qu'il est très générique très standard et qu'il n'a pas grand chose de supra fun que la toile géomantique c'est de la daube que l'arbre technologique des hommes lézards je le déteste c'est le pire du jeu je pense peut-être avec celui des nains donc ouais c'est pas la faction la plus originale la plus intéressante ou la plus interactive à jouer mais je le trouve quand même infiniment plus fun et infiniment plus recommandable pour les débutants que Mazda Mundi alors TNO1 c'est un petit peu la version homme lézard de Skarsnik dans le sens où c'est un personnage qui va devoir se concentrer énormément sur l'utilisation des Skinks en début de partie parce qu'il va avoir des malus très considérables sur l'utilisation des Sorus que vous pouvez d'ailleurs voir là-haut là plus 200% de coût d'entretien pour l'infanterie de Sorus et les gardiens du temple donc tu vas vraiment pas vouloir les utiliser parce que sinon ton économie elle va partir à la poubelle et le truc avec TNO-HIN c'est que il a l'avantage par rapport à Kroggar et à Mazda Mundi d'être plus interactif et d'avoir des mécaniques de gameplay un petit peu plus impliquées parce qu'il a un système là-haut d'offrandes sacrificielles que l'on va ensuite aller dépenser ici dans les sacrifices à Sotek pour aller se donner des bonus qui vont être temporaires et qui au fur et à mesure vont nous permettre de débloquer encore davantage de bonus et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on puisse augmenter le niveau de notre prophétie de Sotek qui va nous permettre d'augmenter un petit peu les bonus que l'on va récupérer au fur et à mesure et nous rendre progressivement de plus en plus puissants et ça évidemment c'est plus complexe et c'est donc plus impliqué que ce que l'on a avec les autres factions d'hommes lézards de base disons du Vortex le truc par contre avec TNO-HIN c'est que je trouve qu'il est vraiment pas très intéressant comme héros à jouer pour le coup enfin comme lord pardon à jouer sur le champ de bataille il est vraiment vraiment super passif à contrôler et pour le coup avec les hommes lézards il y en a pas mal des lordes qui se concentrent dans l'utilisation des skinks plutôt que dans l'utilisation des saurus et en tant que fan des hommes lézards j'ai tendance de toute façon à favoriser les skinks et les dinosaures par rapport aux saurus parce que les saurus je les trouve très chiants à jouer honnêtement et je sais pas si TNO-HIN est mon favori de ce côté là parce que ouais il a toutes ces petites interactions plutôt fun qu'il y a mais je peux pas m'empêcher de me dire que si j'étais en train de jouer Oxyhotel à la place je m'amuserais infiniment plus d'autant plus qu'Oxyhotel commence littéralement là donc c'est pas vraiment très loin et tu peux un petit peu changer le truc après il est également possible que le fait qu'il commence en lustrée joue parce que je déteste jouer en lustrée mais c'est pas mon lord favori chez les hommes lézards ça ne fait absolument aucun doute de ce côté là je pense vraiment que c'est pas le plus intéressant et c'est clairement pas celui que je recommanderais aux débutants mais il a l'avantage par rapport à Mazdamundi et par rapport à Kroggar d'avoir de vraies mécaniques uniques que personne d'autre n'a et c'est évidemment très cool pour les gens qui ne veulent pas jouer des lords extraordinairement génériques tout cela c'est juste que depuis qu'il y a Nakai depuis qu'il y a même Tic-Tac-Toe honnêtement et depuis qu'il y a Oxiothel je trouve qu'il y a vraiment des options plus fun chez les hommes lézards que tes Hanoïn mais bon ça reste une campagne rigolote à faire au moins une fois ou deux mais je ne pense pas que ce soit l'une de celles que je vous recommanderais très chaudement disons alors Tic-Tac-Toe c'est un autre lord des hommes lézards qui est extraordinairement générique et qui est complètement dépourvu de réelles mécaniques de campagne original cela étant dit j'ai une certaine affinité pour lui et la raison pour laquelle j'ai une certaine affinité pour Tic-Tac-Toe c'est que Tic-Tac-Toe a un gimmick très limité mais très stupide et j'aime généralement les gimmicks très stupides vu que le délire de Tic-Tac-Toe c'est qu'il va donner des Terradons et des Reaper Dactyl à tout le monde vous pouvez voir d'ailleurs que tous ces lords de Skink vont immédiatement commencer avec la monture Terradons dès le départ ce qui est cool et il va également donner une aptitude en plus à toutes les unités de Terradons qui ont déjà la capacité de base de lâcher des rochers sur la gueule des gens mais avec Tic-Tac-Toe ils ont en plus la possibilité de lâcher des rochers de déchirure sur la gueule des gens et des rochers de shotek sur la gueule des gens et c'est très drôle c'est très con c'est pas spécialement viable c'est pas une stratégie qui est très intéressante sur le long terme mais c'est très drôle et c'est également puissant quand t'arrives à bien lâcher les rochers sur la gueule des gens tu peux vraiment leur faire super mal et éliminer des armées entières avec un bombardement bien placé ce qui est toujours assez amusant dans le fond est-ce que ça rend la faction suffisamment intéressante pour que je vous la recommande non mais c'est une manière plus originale ou un petit peu plus nouvelle de jouer peut-être les hommes lézards j'aime bien son point de départ aussi il a un peu une proximité avec le fameux désert du Thunderdome qui est pas mal il est pas trop loin de Kroggar il est pas trop loin de Oxyttle donc il peut éventuellement se faire des alliés et évidemment dans le coin il y a un milliard de factions qui veulent lui trancher la gorge donc ça peut être fun de le jouer mais clairement à mes yeux c'est une faction gimmick il souffre de tous les problèmes habituels des hommes lézards il a aucune mécanique de campagne originale il souffre du système de recherche de merde il souffre de la toile géomantique de merde mais il fait des trucs drôles avec ses ptérodactyles et je trouve ça rigolo 5 minutes parfois ça suffit Krog c'est probablement avec Mazdamundi le lord légendaire des hommes lézards que je trouve le moins intéressant à jouer alors oui d'accord il commence immédiatement avec Lord Krog qui je le rappelle peut être récupéré par tous les autres hommes lézards via une quête et c'est cool parce que Lord Krog il est complètement abusé mais Gorrok lui-même est tellement sans intérêt bon déjà c'est une autre de ses factions génériques qui a 0 mécanique de campagne et 0 interaction intéressante mais Gorrok lui-même est probablement l'un des lords les moins intéressants à jouer sur le champ de bataille est-ce que vous aimez dormir et jouer à Total War Warhammer en même temps vous pouvez lancer une bataille avec Gorrok l'envoyer au milieu du champ de bataille et partir vous faire un café il va probablement gagner la bataille et il va absolument rien se passer d'intéressant je trouve vraiment que c'est pas une faction unique ou spéciale ou vraiment intéressante du tout et une fois encore c'est le genre de faction que tu pourrais te dire ok bah c'est peut-être la faction qui est dédiée aux débutants mais je trouve que jouer Kroggar est tellement plus intéressant même pour un débutant que de jouer Gorrok Gorrok c'est vraiment le niveau 0 de l'interactivité je trouve et qui plus est il commence en plein milieu de la lustrie lui qui une fois encore est le pire endroit de l'univers où tu peux commencer donc je le recommanderais vraiment pas alors ils ont quand même enrichi un peu la lustrie du point de vue des menaces que tu as parce que t'as notamment Nurgle ici t'as un petit peu de corne par là-haut donc ça change de l'éternel combat contre les Skaven bien que les Skaven sont également présents par ici mais vraiment c'est un endroit chiant à circuler c'est une campagne qui a zéro mécanique sur l'une des factions dont les mécaniques de base sont les plus mauvaises sa spécialisation est inintéressante sur le champ de bataille il est extraordinairement passif et c'est un tank probablement l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur tank du jeu donc tu l'envoies simplement au milieu des ennemis et il n'y a personne qui peut le toucher et au bout de 8 heures de combat il va avoir tué tout le monde et tu t'es endormi devant ton écran je pense vraiment pas que c'est une campagne que je vous recommanderais chaudement si vous voulez jouer les Lizardmen vous avez de bien meilleures options que ça que vous soyez un joueur débutant ou un joueur vétéran et il ne fait littéralement rien d'original au delà de son accès immédiat à Lord Croke donc pourquoi ne pas jouer l'une des factions Lizardmen qui fait des trucs un petit peu plus intéressants surtout qu'il y en a plein des Lizardmen et il est difficile de trouver moins intéressant que Gorrok en Nakai le Vagamont était très largement considéré comme l'une des pires factions jouables de Total War Warhammer 2 et lorsqu'il était arrivé dans la bêta d'Immortal Empires sur Total War Warhammer 3 il était largement mieux mais il souffrait quand même de problèmes liés à sa mécanique de vassal parce que Nakai est toujours lié à son éternel vassal que l'on peut gérer là-haut avec le Temple des Anciens et ça lui causait des soucis au début de la bêta d'Immortal Empires notamment du point de vue des revenus et également du point de vue des déclarations des guerres mais désormais ces deux problèmes ont été corrigés et du coup Nakai je trouve que c'est vraiment une bonne campagne maintenant c'est pas vraiment une campagne que je recommanderais pour apprendre à jouer les hommes lézards parce que Nakai est une horde ce qui veut dire qu'il ne fonctionne pas comme un homme lézard normal mais par contre si vous voulez apprendre à jouer une horde je pense que c'est vraiment pas mal parce que comme Nakai est toujours lié à sa faction vassalisée il a un petit peu un filet de sécurité comparé aux hordes classiques qui lui permettent d'éviter peut-être de se faire éradiquer aussi simplement et d'avoir à se prendre autant la tête du point de vue de la concentration de ton économie sur ton agressivité donc de ce côté là je trouve que c'est vraiment vraiment très très chouette par rapport à la grosse majorité des seigneurs légendaires des hommes lézards il a également une putain de mécanique de jeu ce qui n'est pas trop demandé vu qu'ici au fur et à mesure de nos conquêtes on va pouvoir investir de l'énergie dans différents temples qui vont nous donner différents bonus passifs différentes aptitudes spéciales différents héros différentes unités uniques c'est évidemment une excellente chose il est également dans une région originale où on affronte tout un tas de gens différents il y a du katé il y a de l'orque il y a du mort vivant il y a du mort vivant pirate il y a du skeven il y a vraiment de quoi faire dans le coin et d'un point de vue difficulté je trouve que c'est également une de ces campagnes qui est relativement modulable parce qu'une fois encore je pense que c'est une campagne relativement accessible pour les gens qui veulent apprendre à jouer une horde mais un petit peu comme la campagne de Grimgor ou un petit peu comme la campagne de Grom c'est également le genre de campagne que tu peux très facilement transformer en défi en mettant la difficulté en very hard ou en légendaire et en augmentant la vitesse d'apparition des crises de fin de partie et soudainement Nakai devient beaucoup 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 plus épicé à jouer ce qui peut être une excellente chose si vous êtes du genre à être un petit peu plus vétéran sur le jeu et à donc rechercher des embûches un petit peu plus conséquentes à affronter mon seul regret en fait sur Nakai c'est Nakai lui même parce que Nakai qui est évidemment un seigneur Croxigore c'est pas mon seigneur favori sur le champ de bataille et évidemment la majorité de ses avantages vont aller avantager les Croxigore et je trouve honnêtement que les Croxigore qui sont ces espèces de gros alligators là pour les gens qui ne le sauraient pas je trouve que les Croxigore sont pas méga intéressants chez les hommes lézards en fait j'ai vraiment tendance à trouver que si je veux une ligne solide utiliser les Zorus est beaucoup plus rentable et si je veux quelque chose qui va défoncer la gueule des ennemis utiliser des dinosaures est beaucoup plus rentable donc ouais le petit regret que j'ai sur Nakai c'est que Nakai lui-même il ne me fait pas méga rêver mais au-delà de ça je trouve que sa faction est plutôt cool plutôt unique ce qui n'est pas difficile au milieu des hommes lézards parce que tous les autres sont tellement génériques mais ouais il a vraiment 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 été bien enrichi depuis le 2 lui tout ce qui reste à lui changer c'est peut-être lui donner des aptitudes un petit peu plus cool il a en plus l'avantage comme il n'installe pas d'empire lui il n'a pas besoin de la toile géomantique et il a en plus un arbre de recherche différent que demande le peuple hein le peuple il demande qu'on modifie ça sur les autres hommes lézards et enfin notre dernier lord homme lézard et le dernier lord à avoir été intégré pour les hommes lézards c'est Oxyothal et à mes yeux c'est de très loin leur meilleur lord et vraiment il n'y a pas de comparaison je pense que si vous devez en jouer qu'un c'est celui-là qu'il faut jouer alors le truc avec Oxyothal c'est qu'il souffre de certains des mêmes problèmes que ses collègues il a lui aussi accès à la toile géomantique de merde et lui aussi accès à l'arbre de recherche de merde mais il a une mécanique unique qui est très impliquée très fun et très unique il a un système de mission qui va te permettre de te téléporter partout sur la carte pour aller accomplir des contrats qui une fois de plus sont tellement plus fun que les contrats des ogres pour aller accomplir des contrats qui vont non seulement te permettre de récupérer des récompenses d'empêcher des malus et également de construire ce qu'ils appellent des sanctuaires silencieux qui vont nous permettre de placer des bâtiments sous les villes des ennemis ou des alliés pour pouvoir se téléporter pour pouvoir déclencher des patrouilles d'embuscade ce qui est toujours très fun pour pouvoir faire tout un tas de choses je le trouve super intéressant à jouer je trouve que c'est une campagne vraiment vraiment beaucoup plus fun que les autres campagnes d'hommes lézards il est évidemment très concentré contre les démons parce qu'Oxyhothal déteste les démons c'est pas une campagne que je recommanderais aux débutants parce que d'un point de vue mécanique il est clairement beaucoup plus compliqué que les autres hommes lézards et en plus de cela avec Oxyhothal dès le départ tu vas affronter des armées un peu vénères cela étant dit vous laissez vraiment pas intimider par les armées démoniaques avec parfois des unités de tier 4 ou de tier 5 que vous allez voir débarquer dès le tour 10 ou dès le tour 20 avec Oxyhothal parce qu'Oxyhothal booste tellement la puissance de ses skinks et surtout la puissance de ses skinks caméléon que ces unités là deviennent des machines à tuer parce que l'un des trucs les plus cools que tu as avec Oxyhothal ce sont ces aptitudes là là-haut qui te permettent de débloquer des munitions spéciales qui fonctionnent en fait comme des bannières ici que vous pouvez utiliser sur vos unités et ce que vous allez vouloir faire avec Oxyhothal en fait c'est que vous allez vouloir utiliser ces munitions spéciales qui sont ici et il y en a deux autres à débloquer vous allez vouloir utiliser ces munitions spéciales sur vos skins caméléon et vos skins caméléon vont devenir mais alors des machines à tuer une fois que ces munitions vont être utilisées et même contre des armées beaucoup plus puissantes avec des ennemis beaucoup plus puissants tels que ce seigneur brise-mâchoire là vous mettez vos vos skins caméléon en escarmouche avec les munitions spéciales et ils vont les massacrer et c'est absolument grandiose donc ouais Oxyhothal je l'aime beaucoup je trouve que c'est de très loin le meilleur lord légendaire des hommes lézards il favorise grandement les skinks et grandement les skinks caméléon pour le reste avec lui généralement j'utilise principalement des dinosaures parce que je vois pas l'intérêt de s'embarrasser avec les horus et évidemment vu qu'il s'agit d'un homme lézard il a également accès à un catalogue varié et très puissant de héros que ce soit du côté skink ou du côté zhorus et on va également lui coller ça dans son armée pour avoir des horus sur carnosaur des skinks sur stégadon et tout ça est vraiment très très efficace donc ouais Oxyhotel pour moi c'est vraiment l'exemple de ce que j'aimerais voir plus souvent dans les factions de Total War ou Arammer 2 qui sont devenues un peu génériques à force il est tellement plus fun que les autres hommes lézards c'est incomparable à quel point il est plus fun que les autres et bien que je conçois que c'est utile d'avoir au moins une ou deux factions standards ou génériques pour chacune de nos races jouables je reste quand même persuadé que chez les hommes lézards on a vraiment beaucoup trop de héros génériques de héros fade de héros sans intérêt et Oxyhotel c'est clairement l'opposé et une excellente campagne qui souffre malheureusement de pas mal de bugs son système de téléportation parfois tu l'utilises et ça marche pas il faut s'y reprendre à genre 2 ou 3 fois avant qu'il accepte de se téléporter on espère que ce sera corrigé vite quelque part on est censé être sorti de bêta donc ce serait la moindre des choses alors Norska pendant un très long moment était l'une des factions les plus pourries du jeu je dirais même qu'à la toute fin du cycle de Total War Warhammer 2 une fois que les Beastmen avaient été corrigés c'était désormais Norska qui était considérée comme la pire race jouable de Total War Warhammer 2 et Valgrès-Laz était l'une de mes factions favorites parce que j'aimais beaucoup certaines de leurs mécaniques et certaines de leurs unités notamment les Maraudeurs Berserker que vous pouvez voir ici que je trouve vraiment très très cool c'est désormais plus du tout le cas dans Total War Warhammer 3 Norska a eu une micro refonte lors du lancement d'Immortal Empires et ensuite subit un certain nombre de patchs et un certain nombre de nerfs parce qu'ils étaient complètement abusés et désormais c'est un petit peu moins le cas mais à l'heure actuelle je dirais que Norska est tout à fait respectable d'un point de vue puissance ce qui n'empêche pas que j'aimerais bien les voir être patchés et mis à jour pour certaines autres raisons donc notre première faction chez Norska c'est Wolfric et Wolfric c'est pas un mauvais lord du tout il fait rien de très original il est pas méga intéressant sur le champ de bataille il a une excellente monture qui est le mammouth de guerre parce que les mammouths de guerre sont d'excellentes unités chez Norska probablement leur meilleure unité et probablement l'une des meilleures unités monstrueuses du jeu mais au delà de ça c'est pas non plus le lord le plus original ou le plus spécifique du jeu et en plus ils buffent des unités que je ne trouve pas miraculeuses chez Norska qui sont les espèces de loups éventreurs là les loups écorcheurs je les trouve pas aussi miraculeux qu'ils devraient l'être vu que ce sont des unités de tier 3 et de tier 4 mais globalement il est très compétent Wolfric et désormais que Norska est capable de s'installer n'importe où de construire des avant-postes un petit peu plus avancés et d'avoir une réelle économie basée sur les ports on a vraiment une faction de Norska qui est beaucoup plus intéressante à jouer beaucoup plus puissante et beaucoup plus équilibrée ce qui ne m'empêche pas que j'ai pas mal de problèmes avec Norska alors moins du côté de Wolfric que du côté de Trog mais le vrai problème que j'ai avec Norska c'est que leur mécanique de faveur des dieux est désormais vraiment assez étrange parce qu'ils ont changé un peu certaines des récompenses et certaines de ces récompenses directes sont vraiment cool notamment le bonus des revenus des ports de plus 60% ou le déblancage de certains lords légendaires tels que Azric le gardien du dédale ou Roctus Vomitrou ou également les lords légendaires que tu peux débloquer en te spécialisant avec corne avec Sanglard et Stropieur si ça c'est pas un mec de corne je sais pas qui c'est mais ouais donc tu peux débloquer tous ces gens là ce qui est cool le problème que j'ai avec la mécanique de Norska c'est que dans Total Warhammer 2 lorsque tu avais fini ta dédication aux dieux avec Norska tu affrontais ensuite 3 champions démoniaques puis 1 champion démoniaque final et une fois que tu avais fait ça tu pouvais choisir soit de t'allier avec Archaon pour conquérir le monde lorsqu'il débarquait sur la carte ou d'affronter Archaon et lorsque tu tuais Archaon tu récupérais un énorme bonus passif pour ta faction le problème c'est que désormais qu'Archaon est une faction jouable de base qui se trouve directement sur la carte de campagne cette spécialisation que tu as à la fin du jeu n'existe plus du tout et c'est d'ailleurs l'un des trucs qui est vraiment stupide avec Norska c'est que si vous regardez la victoire longue avec Norska ils disent éliminez tous les prétendants qui ont été envoyés pour vous battre tu gagnes rien je les fais plus maintenant parce que tu les tues et il n'y a rien derrière il n'y a plus d'objectif tu débloques que dalle à une époque tu débloquais comme je l'ai dit l'alliance ou le duel contre Archaon désormais c'est plus le cas et du coup il manque vraiment quelque chose sur Norska et c'est très regrettable du coup je sais pas si c'est une faction que je vous recommanderais nécessairement de jouer je pense pas que ce soit une faction que je recommanderais au débutant non plus après si vous connaissez Norska et que vous aviez l'occasion d'y jouer de temps en temps sur les précédents jeux de la trilogie ils sont à l'heure actuelle bien meilleurs qu'ils l'ont jamais été et je pense que c'est clairement une faction puissante désormais bien qu'une fois encore ils ont été nerfés au fur et à mesure des patchs sur Immortal Empire mais je pense vraiment que c'est une faction respectable à l'heure actuelle mais mécaniquement il y a clairement quelque chose qui va pas parce que c'est un peu débile d'avoir un objectif que lorsque tu l'accomplis il ne se passe rien et je trouve également que le monstre Marcanum qui te permet de chasser des monstres j'aime vraiment pas cette mécanique je la trouve très stupide parce que parfois t'acceptes une chasse et ça te dit ah ouais faut que t'ailles là-bas et tu fais oh cool t'aurais pas pu me le dire avant que j'accepte la chasse parce qu'une fois que j'ai accepté la chasse je ne peux plus annuler la chasse et j'ai pas vraiment envie de traverser l'univers pour aller l'accomplir et en plus de cela malgré le fait une fois encore qu'on est sorti de bêta il y a certaines des chasses qui sont buggées donc ouais j'adore Norska c'est une de mes factions favorites je pense que Norska a besoin de beaucoup de travail alors le second lord légendaire de Norska c'est Trog et Trog était vraiment nul à chier dans Total War Warhammer 2 et désormais Trog est vachement moins nul à chier et se concentre beaucoup plus sur l'utilisation des trolls ce qui est cool parce que c'est censé être le roi des trolls donc j'aime bien également son point de départ qui a été un petit peu décalé mais pas trop avant il commençait là maintenant il commence ici et il a un placement plutôt sympathique qui te permet au choix de partir directement sur Norska ou plutôt de chercher directement des ambroïas qui se lèvent ce qui est vraiment plutôt sympathique vu que Norska a ce côté si je bats ton seigneur je peux confédérer toute ta faction donc tu as évidemment le choix d'aller d'un côté ou de l'autre tu peux éventuellement partir au nord également avec Trog si tu le désires mais je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le fond il souffre malheureusement exactement des mêmes problèmes que Wolfric du point de vue de sa mécanique d'allégeance aux dieux et du point de vue de sa mécanique du monstre Sarcanum je trouve que ces deux trucs là devraient très clairement être patchés parce qu'ils fonctionnent pas très bien il a lui aussi reçu les buffs qui rendent désormais la faction beaucoup plus puissante et beaucoup plus viable mon seul vrai regret avec Trog c'est que Trog est désormais réellement concentré sur le fait que c'est le roi des trolls et donc le fait qu'il va booster les trolls et qu'il va booster également les Chimyr et un petit peu toutes les unités humanoïdes monstrueuses de Norska je regrette vraiment que le roi des trolls n'ait pas accès aux meilleurs trolls du jeu parce que Norska a accès aux trolls qui sont nuls à chier de base Trog peut les améliorer mais de base ils sont nuls à chier et ils ont accès aux trolls de glace qui sont mieux mais qui sont pas fantastiques non plus et le problème c'est que via les DLC de Total War Warhammer 2 il y a beaucoup d'autres sortes de trolls qui ont été rajoutés au jeu il y a des trolls du chaos il y a des trolls de pierre il y a des trolls des marais et j'aimerais bien que le roi des trolls ait accès à tous les trolls ça paraîtrait être relativement basique quelque part d'autant plus que le catalogue d'unités de Norska est pas nécessairement méga fourni et que comme c'est une faction qui est pas super populaire je doute beaucoup qu'ils reçoivent des DLC régulièrement je pense que Trog pourrait être rendu vachement plus intéressant si il avait accès à vachement plus de trolls quitte à même lui restreindre l'accès aux maraudeurs les plus avancés peut-être je pense vraiment qu'il serait beaucoup plus fun s'il poussait la thématique jusqu'au bout et qu'ils en faisaient réellement le roi des monstres que c'est censé être ça n'empêche pas que Norska est beaucoup mieux qu'il l'était auparavant et que je trouve que c'est une faction fun que vous pouvez tout à fait explorer sans le moindre regret je pense tout de même que c'est une faction qui a clairement besoin de travail sur sa mécanique principale sur sa mécanique de chasse aux monstres sur la spécialisation de ses deux lords j'aimerais que Trog soit davantage le roi des trolls et j'aimerais que Bulfric le vagabond soit réellement un vagabond alors Kugath l'ami Kugath et la faction de Nurgle je pense que c'est vraiment pas une campagne que je vous recommande et ça me fait beaucoup de peine de ne pas vous la recommander parce que j'adore Nurgle et j'adore leurs unités mais je pense vraiment que Kugath est dans une position assez malencontreuse à l'heure actuelle il y a beaucoup de gens dans la communauté qui pensent que c'est actuellement la faction la plus faible du jeu je suis bien incapable de vous dire si c'est le cas ce qui est sûr c'est que je trouve que c'est vraiment pas la faction la plus intéressante à jouer à l'heure actuelle et je pense que c'est en grande partie dû au fait que la partie campagne de Kugath est vraiment pas fun est vraiment pas intéressante et est vraiment très mal présentée alors de toutes les factions du jeu s'il y a un truc par contre pour lequel je suis certain c'est que je recommande vraiment pas Kugath aux débutants parce que le fonctionnement des bâtiments de Kugath avec leur système cyclique là est non seulement pas très fastoche à comprendre pour les débutants mais en plus très mal expliqué par le jeu donc je pense que si vous débutez dans Total War Warhammer 3 et si vous débutez dans Empire Immortel passez votre chemin sur Kugath parce que c'est pas le plus simple à piger et quand bien même vous pourriez aisément comprendre ses mécaniques je pense aussi que Kugath est pas super fun à jouer à l'heure actuelle et une fois encore je le regrette beaucoup parce que j'adore les unités de Norgul et j'aime bien leur concept de on est extraordinairement lent mais on est absolument intuable et je trouve en plus qu'avec l'arrivée du DLC des champions du KO ils ont gagné en polyvalence parce que désormais tu peux avoir quand même quelques unités rapides telles que les chevaliers du KO qui ont un minimum de vitesse et qui peuvent compenser un peu le grand problème de Norgul c'est que c'était une faction avec beaucoup d'enclume mais pas réellement de marteau mais tout ça ça ne change pas que la partie campagne de Norgul je la trouve vraiment naze parce que c'est une faction qui est basée sur l'expansion vu que pour récupérer des troupes il faut que tes bâtiments militaires passent à travers les cycles de leur niveau et chaque cycle va rajouter une troupe dans ton catalogue de recrutement du coup il faut que tu places un petit peu comme c'est le cas chez les Tomb Kings plusieurs bâtiments militaires à plusieurs endroits dans plusieurs colonies dans plusieurs provinces quitte à parfois avoir certains de ces bâtiments militaires en double parce que tu veux que ça passe à travers les cycles plusieurs fois pour te générer les troupes que tu veux en plusieurs exemplaires donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une expansion très importante et le gros problème d'avoir une expansion très importante avec Norgul c'est que c'est probablement l'une des factions du jeu avec les villes les moins défendables de l'univers leurs garnisons sont nuls à chier il n'y a pas de mur il n'y a vraiment rien qui te permet de défendre de manière efficace contre les troupes qui vont t'attaquer donc tu vas vouloir étendre ton territoire de manière très très expansive mais tu vas avoir une économie de merde parce que tes bâtiments coûtent une race 5000 10 000 donc tout ça ça coûte très cher tes bâtiments coûtent une race tes recrutements coûtent une race parce qu'ils sont instantanés et tu vas avoir énormément de mal à défendre tout ça et ça va te demander d'aller à droite d'aller à gauche avec une faction qui est intrinsèquement très lente donc vraiment j'aime beaucoup leurs unités je trouve que leur partie campagne est vraiment 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 très très ratée j'aime beaucoup Kugaf aussi je trouve que c'est un lord intéressant je lui préfère Festus mais je trouve quand même que c'est un lord intéressant mais vraiment je pense qu'ils ont besoin d'être sur la partie campagne et un autre élément que je trouve vraiment décevant sur Nurgle c'est le chaudron je trouve que le chaudron gagnerait à avoir beaucoup moins d'infections mais avoir des trucs beaucoup plus spécialisés et avec des impacts beaucoup plus conséquents il y a un milliard d'infections différentes il y a un milliard d'effets secondaires différents et au final tu utilises toujours les mêmes et tu les utilises pas tant que ça et je pense que quand tu joues Nurgle répandre des infections ça devrait être une partie principale et une partie très puissante de ton gameplay et je ne trouve pas que ce soit réellement le cas à l'heure actuelle donc ouais Nurgle j'ai beaucoup de respect pour cette faction et j'aime beaucoup leurs unités je pense qu'à l'heure actuelle c'est vraiment pas une faction que je recommande très chaudement sur l'Empire Immortel alors les ingres lorsqu'ils étaient arrivés dans Immortal Empires avaient été très sévères à leur égard pour la simple et bonne raison que leur mécanique de camp ne fonctionnait pas du tout avec le concept d'Empire Immortel heureusement ça a été vite patché et désormais les ogres peuvent placer un nombre de camps très élevé à condition de débloquer les bonnes recherches pour et de continuer à monter un camp au niveau maximum pour débloquer une limite supplémentaire de camps donc la critique principale sur le plan de leur mécanique de campagne est globalement corrigée pour les ogres après ça reste une faction dont je suis pas méga fan sur Empire Immortel malgré le fait que c'était probablement ma faction favorite de Total War Warhammer 3 de base je pense que les ogres sont vraiment de plusieurs problèmes et avec Grésus on va voir immédiatement ce problème c'est que je trouve que leur lord légendaire que ce soit Grésus ou l'autre je les trouve vraiment pas super intéressants Grésus son vrai soucis c'est qu'au combat il est pas aussi extraordinaire qu'il devrait l'être et en plus il est très lent dans une faction où tout le monde est rapide parce que les ogres sont quasiment tous de l'infanterie monstrueuse et comme vous pouvez le voir ils ont des vitesses plutôt élevées 54 pour de l'infanterie c'est très cool et à côté t'as Grésus qui a une vitesse de 35 et c'est un combattant au corps à corps qui est un combattant anti-large donc il va arriver au combat après la guerre littéralement et c'est un petit peu frustrant je pense pas qu'il est vraiment très intéressant en plus vis-à-vis des unités qu'il améliore parce qu'il améliore les ventres durs et je pense que les Iron Guts ce sont pas les meilleures unités ou les unités les plus attractives des ogres de ce côté là j'aime bien sa position de départ il a une position relativement centrale entre plein de factions différentes il y a des ogres évidemment autour de lui qu'il va avoir tendance à confédérer ou à éliminer mais il y a également kathé il y a des morts vivants il y a Nurgle il y a des elfes il y a des Skaven il y a des orques il y a de quoi faire autour de lui donc ça c'est plutôt cool d'autant plus qu'en tant qu'ogre tu peux évidemment être très agressif ou être relativement diplomatique avec les factions qui t'entourent quel que soit leur alignement dans le fond la mécanique de campagne des ogres par contre qui est nulle à chier et qui honnêtement était nulle à chier lors du lancement de la bêta et était nulle à chier lors du lancement de Total War Warhammer 3 et reste nulle à chier aujourd'hui ce sont les contrats les contrats ils sont nazes les contrats ils sont très régulièrement à l'autre bout de la map les contrats parfois t'en sélectionne un et sélectionne un des autres c'est un bug les contrats ils donnent des récompenses de merde pour l'effort qu'ils demandent et les contrats il y a d'autres factions qui ont des contrats tels que Alivanar tels que Oxyhotel qui sont 10 fois mieux que les ogres qui sont censés être la faction spécialisée dans les contrats mercenaires donc ouais les contrats ça doit absolument être revu je trouve que c'est très mauvais mais globalement les ogres je pense pas qu'ils ont un très très gros problème du point de vue de leur arsenal d'unités ils ont des unités fun ils ont des unités variées bon leurs meilleures unités ont été un peu nerfées mais c'est pas trop grave dans le fond ils sont aisément contrable mais bon ça fait partie un petit peu du challenge de jouer une faction qui est concentrée sur les unités d'infanterie monstrueuse et je les trouve fun sur le champ de bataille mais clairement ils ont des problèmes du point de vue de leur lord clairement ils ont des problèmes du point de vue de leur mécanique et en plus de cela comme c'est une unité qui est une faction qui est vraiment pas populaire dans la communauté j'ai vraiment du mal à croire qu'ils vont être patchés ou renforcés par un DLC bientôt mais j'aimerais vraiment bien qu'ils fassent quelque chose pour leur rendre leur mécanique plus cool et j'aimerais vraiment qu'ils fassent quelque chose pour que leur lord légendaire soit plus attractif parce que l'un comme l'autre je les trouve vraiment très bof alors le deuxième lord légendaire des ogres c'est Skrag techniquement je préfère Skrag à Grésus mais ça veut pas dire grand chose parce que je pense que Skrag tout comme Grésus n'est pas un très bon lord légendaire c'est pas un très bon combattant c'est pas un très bon lanceur de sort son école de magie qui est l'école de magie unique des ogres est pas grandiose et en plus régulièrement bugué et très gourmand dans magie ce qui est pas une bonne combinaison à avoir dans Total War Warhammer 3 vu que comparé aux deux avoir beaucoup de points de magie est beaucoup plus compliqué Skrag à une époque il était vachement plus respectable que Grésus parce qu'il buffait la meilleure des unités des ogres qui sont les cannibales malheureusement les cannibales ont été agressivement nerfés depuis lors et sont depuis vachement moins attractifs et il se retrouve dans cette situation très similaire à son homologue c'est qu'il est vraiment très médiocre comme lord et je pense pas que le problème vienne directement de sa faction ou du roster de sa faction mais t'as un lord qui te donne pas vraiment envie de jouer t'as des mécaniques de campagne qui sont pas spécialement fun d'autant plus que c'est vraiment dommage parce que le nouveau emplacement de Skrag là sur cette position de Karak en gazard lui donnait vraiment la position idéale pour être l'ogre qui remplit des contrats parce que t'as des peauvertes t'as des nains t'as des humains t'as des skeven t'as des morts vivants t'as des orques dans le coin aussi et ça aurait été vraiment cool de le jouer en tant que pur mercenaire je remplis des contrats pour un tel je remplis des contrats pour telle autre faction et ainsi de suite et ainsi de suite le problème c'est que le système de contrat il est naze et tant que le système de contrat sera naze la mécanique des ogres sera vraiment pas aussi intéressante qu'elle pourrait l'être donc je pense une fois encore que les ogres c'est pas nécessairement une mauvaise faction dans le fond mais c'est pas une faction que je vous recommande et en plus de ne pas être une faction que je vous recommande je pense vraiment pas que c'est une faction qui va être mise à jour parce que c'était un DLC deux sorties pour Total War Warhammer 3 et c'est une faction qui est vraiment pas populaire donc ils sont un peu dans la position que Norska était à une époque ou que les guerriers du chaos étaient à une époque et regardez le temps que ça a pris avant qu'ils corrigent Norska et qu'ils corrigent les guerriers du chaos je pense pas que ce soit dans ce panier là que vous voulez mettre tous vos oeufs et je le regrette beaucoup parce que j'aime bien le concept des ogres mais leur exécution est vraiment pas grandiose sur Empire Immortale alors les Scammon ils ont cette position vraiment très intéressante dans Total War Warhammer et c'est d'ailleurs une position qu'ils ont depuis la fin du cycle de développement du 2 c'est que c'est probablement l'une des factions les mieux placées du jeu je pense ils ont vraiment pas besoin d'une refonte ils ont vraiment pas besoin d'un nouveau DLC ils ont l'un des catalogues de héros et d'unités les plus fournis du jeu ils ont également une tonne de lords légendaires mais il y a également un gigantesque gouffre entre leur lords légendaires de base ceux qui sont arrivés avec Total War Warhammer 2 sur la campagne des Vortex et leur lords légendaires de DLC et c'est pour ça que Quick je ne vous le recommande pas vraiment parce que je pense que les Scaven sont une excellente faction qui mécaniquement sont super cool et Quick en plus il a la mécanique une fois encore d'aller chercher Karak au 8 piques pour récupérer des bonus et se débarrasser de ses malus mais comparez-le à n'importe quel autre lore de Scaven qui a été rajouté via un DLC comparez-le à Ikit comparez-le à n'importe qui d'autre comparez-le au clan Eshin comparez-le à nos amis de Malfos et il fait un peu de la peine et c'est un peu le problème parce que Ikit et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais répéter un petit peu plus loin pour le clan Rictus il est censé être un peu spécialisé sur les unités Scaven de Storm Vermin ouais mais t'sais quoi si je joue Malfos et que je mets des mutations sur les Storm Vermin bah ils sont mieux que les tiens et ils sont mieux que ceux de Rictus donc pourquoi je me ferais chier avec vous deux vaut mieux que je joue Malfos c'est que je vous confédère et au final j'aurai mes meilleurs Storm Vermin grâce à mon laboratoire de mutation plutôt que grâce au bonus que vous êtes censé donner donc ouais je pense pas que ce soit une mauvaise faction hein Quick parce que comme tous les Scaven il a accès à l'incroyable catalogue d'unités Scaven je veux dire regardez le nombre de héros qu'ils ont regardez le nombre d'unités qu'ils ont ils ont des unités d'infanterie ils ont des unités monstrueuses ils ont des esclaves ils ont des lanceurs de sort ils ont vraiment de tout et du n'importe quoi c'est juste qu'il n'y a vraiment pas de raison de jouer Quick plutôt que de jouer quelqu'un d'autre et je vais probablement avoir une réaction extraordinairement similaire pour le clan Rictus et pour le clan Pestilence parce que pareillement le gouffre est tel entre les factions de Scaven normales entre guillemets et les factions de Scaven des DLC que je vois vraiment zéro intérêt de les jouer alors tu pourrais dire que leur intérêt c'est leur position mais la position de Quick elle est cool la position du clan Rictus honnêtement elle est cool aussi parce qu'elle n'est pas très loin mais je ne pense pas qu'elle justifie je ne pense pas qu'elle justifie l'abandon de mécanique de gameplay et de fun parce que vraiment les DLC Scaven ils sont tellement réussis que tu as en jouant les lords de Scaven de DLC c'est vraiment une faction les Scaven si vous êtes intéressé investissez dans leur DLC ils sont vraiment cool et pourtant je les déteste les Scaven je déteste les affronter alors le clan Pestilence qui est dirigé par Skralk je ne vais pas avoir grand chose à dire à son sujet que je n'ai pas déjà dit au sujet de Quick c'est que c'est une fois de plus l'une des factions génériques de Scaven qui ne bénéficie pas vraiment des avantages mécaniques qui ont été intégrées via les DLC donc tout comme Quick il a également accès aux unités des DLC si vous possédez le DLC il a donc l'un des meilleurs catalogues d'unités du jeu et l'un des meilleurs catalogues de héros du jeu et l'un des meilleurs catalogues également de lords légendaires à confédérer du jeu mais il y a vraiment zéro raison de jouer cette faction plutôt qu'une autre des factions de Scaven parce que la mécanique particulière du clan Pestilence ça va être le rite qui va leur permettre de créer une giga peste qui sert vraiment pas à grand chose elle débuffe les ennemis elle buffe vos armées c'est à peu près tout est-ce que c'est fun est-ce que ça justifie l'utilisation non le seigneur scroll que lui-même il est pas super intéressant il a des bonus c'est évidemment un lanceur de sort de la peste au cas où ce ne serait pas évident mais il a des bonus qui sont très basés sur les unités de la peste donc que ce soit les héros de la peste et les autres unités qu'on va trouver dans leur axe de bâtiment tel que les moines de la peste et tel que les moines encenseurs de la peste mais une fois encore je peux faire la même chose avec Malfos en leur filant des mutations et ils vont être 10 fois mieux donc pourquoi je me fraîchis avec Scroll qui en plus commence en lustrée et personne n'aime être en lustrée et en plus il se bat contre des hommes lézards et personne n'aime affronter les hommes lézards donc ouais je ne conçois vraiment pas pourquoi tu voudrais jouer ce seigneur légendaire plutôt que les nombreux autres seigneurs légendaires des Skaven qui sont infiniment plus fun à jouer et c'est toujours le même argument avec les Skaven c'est que les lords de base de Total War Warhammer 2 ils ont complètement perdu leur intérêt à mes yeux certains d'entre eux ont été modifiés certains d'entre eux ont été remis à jour notamment Rictus et ça n'empêche pas que comparé à ceux qui sont dans les DLC ils font vraiment très très pâle figure en portrait je ne vais rien dire que je n'ai pas déjà dit pour ces deux collègues précédents c'est une fois de plus un Skaven générique issu de Total War Warhammer 2 de base qui n'a pas les avantages de ces homologues venus de DLC j'aime bien son point de départ cela dit je trouve que même plus que celui de Quick je le trouve plutôt bien placé et je pense également que lorsque les Nains du Chaos qui vont probablement débarquer par là vont arriver ça le placera peut-être dans une position sympathique parce qu'il a une grande variété d'ennemis dans le coin il y a des Khemri il y a des Elf il y a des Pauvertes il y a vraiment de quoi faire il y a des Nains évidemment dans les environs donc ça c'est plutôt cool après une fois encore si je veux jouer un Skaven il y a 3 Skaven vachement plus intéressants que celui-là à jouer et je n'ai pas vraiment de raison de vous recommander celui-là alors le truc qui est intéressant par contre avec Tretch que je trouve vraiment cool c'est que la grosse majorité des bonus qui sont liés à ses aptitudes sont très faciles à récupérer en cas de confédération et plutôt intéressants parce que notamment il peut réduire le coût d'entretien des Skaven esclaves il peut également ici donner débordement dévastateur à toutes les unités de son armée donner des bonus lors des embuscades et évidemment il y a énormément d'embuscades lorsque tu joues Skaven donc peut-être pas à l'ordre que vous allez avoir envie de jouer en tant que dirigeant de votre partie mais ça peut être un lord relativement cool et peut-être même plus attractif que Quick du point de vue de la confédération pour ce qui est de la concentration de sa faction il se concentre une fois de plus sur tout comme Quick mais d'une manière différente sur l'amélioration des Storm Vermin qui ont l'avantage avec Tretch de donner des bonus de morale aux unités alentours ce qui évidemment est cool parce que le moral chez les Skaven ce n'est pas exactement leur point fort surtout si vous utilisez beaucoup d'unités esclaves donc le truc qui est assez intéressant sur le plan mécanique avec Tretch c'est que tu vas avoir tendance à utiliser beaucoup d'esclaves avec lui parce qu'il peut les rendre vraiment vraiment pas chers et essayer de maintenir ses esclaves sur la ligne de combat grâce au bonus de morale qui s'appelle encourager je crois oui voilà grâce au bonus de morale dont disposent ses Storm Vermin après une fois encore si vous voulez vraiment jouer à un Skaven qui a les meilleurs Storm Vermin du jeu vous pouvez aller jouer à Malfos et à Malfos vous leur donnez des mutations et ça va être 10 fois mieux que ça et bon c'est une fois de plus un peu le problème des factions de Skaven de base c'est qu'elles sont très génériques et que comparé à celles qui ont été rajoutées dans les DLC elles font vraiment pas de figure alors Equid Clown qui est le premier Lord légendaire des Skaven à avoir été rajouté par un DLC est probablement l'une des meilleures campagnes que vous pouvez faire sur Total War Warhammer 3 je vous la recommande chaudement si vous aimez jouer les Skaven elle est fun ils ont plein d'unités ils ont plein de héros et Equid Clown a des mécaniques uniques extraordinairement drôles il a accès à des bombes nucléaires qu'il peut littéralement dropper sur le champ de bataille il peut également construire des bombes nucléaires en dessous des villes de vos ennemis et au bout d'un certain nombre de tours ça fait littéralement exploser la ville ce qui est à mourir de rire il est également le possesseur de l'atelier interdit qui va lui permettre d'améliorer tous les gadgets un petit peu stupides dont disposent les Skaven et ça tombe bien parce que les gadgets stupides sont probablement les unités les plus fun chez les Skaven notamment les Ratling Gun et les Lance Feu là je les trouve vraiment super cool à utiliser et tu peux les rendre absolument grotesques à terme pour qu'ils aient une quantité de munitions complètement stupides et qu'ils massacrent littéralement la gueule de tout le monde le seul défaut je dirais qu'il a et qu'il clôt c'est que comparé à Total War Warhammer 2 il a pas vraiment gagné de nouveaux voisins très nouveaux ou très inédits ou très original il est toujours encerclé par nos amis les les comptes frontaliers là il y a toujours un Beastman par là il y a toujours de la Bretonnie par ici et il y a toujours des nains dans cette direction rien ne vous empêche de voyager dans le fond bien que tu vas évidemment vouloir consolider la ville de Skarogn qui est l'une des meilleures villes du jeu et une ville évidemment que grâce au système de nourriture des Skavans tu peux abandonner en début de partie pour la recoloniser immédiatement au niveau 4 au niveau 5 ce qui te rend immédiatement super puissant donc ouais ça c'est une excellente campagne que je vous recommande c'est une excellente campagne que je recommande aux gens qui débutent avec les Skavans c'est une excellente campagne que je recommande aux gens qui sont vétérans avec les Skavans parce que c'est une de ces campagnes polyvalentes où en fonction de votre niveau d'agressivité vous pouvez vraiment influer sur sa difficulté globale je pense pas que ce soit une campagne très dure dans le fond parce que vraiment cette faction est tellement puissante et tellement immédiatement puissante que les gens autour de toi vont très vite se faire massacrer mais c'est clairement l'une des campagnes les plus fun du jeu donc si jamais vous découvrez les Skavans et que vous voulez vous amuser avec des grosses explosions nucléaires stupides vous pouvez faire bien pire que de jouer Equid Klaw et en plus de ça Equid Klaw lui-même est vraiment fun sur le champ de bataille que ce soit à pied dans son espèce d'armure chelou ou que ce soit dans l'une de ces deux montures mécaniques donc vraiment un excellent choix pour les gens qui aiment jouer Skavans toujours enchaîné Seigneur Skavans issu de DLC nous avons le clan Isshin et leur leader Snitch que je déteste affronter mais alors vraiment et tout comme il quitte je trouve que Snitch est un excellent choix si vous voulez jouer Skavans je pense peut-être qu'il est un petit peu moins accessible pour les gens qui débutent chez les Skavans parce qu'il a certaines restrictions qui ne sont pas présentes chez d'autres et il a également son système de contrat et de réputation auprès des différentes factions Skavans qu'il limite un petit peu dans ce qu'il peut recruter et de ce qu'il peut employer sur le champ de bataille après Snitch tout comme c'était le cas pour Ikkit a accès à une mécanique unique qui lui s'appelle les opérations douteuses qui vous permet plus ou moins d'organiser des contrats d'assassinat de sabotage et ainsi de suite au fur et à mesure sur les différentes régions et au service des différentes factions du jeu et enfin des différentes factions de Skavans du jeu et en fonction de votre réputation chez ces factions vous allez pouvoir éventuellement récupérer des bonus et récupérer également la possibilité de recruter leurs unités favorites donc réputation auprès du clan Mulder va vous aider sur tout ce qui est monstre réputation auprès d'Ikit va vous aider sur tout ce qui est gadgets qui font boum boum ou pan pan et ainsi de suite donc une mécanique vraiment cool comme je l'ai dit elle est un petit peu plus complexe que celle de Ikkit Klaw donc je pense que c'est probablement un choix davantage destiné aux gens qui connaissent un petit peu mieux le jeu et un petit peu mieux les Skavans le clan Eshin d'autant plus que le clan Eshin leur spécialité ce sont les unités Eshin qui vont se trouver dans cet arbre là l'arbre avec les assassins et donc nous avons les coureurs mortals les triades d'Eshin et ainsi de suite qui vont être un petit peu leurs unités spécialisées et je pense que ces unités spécialisées sont peut-être moins immédiatement puissantes que les unités spécialisées qu'on peut avoir avec Ikkit telles que les mitrailleurs et ainsi de suite mais ouais peut-être un poil moins accessible mais une fois encore ça vous empêche pas d'avoir accès à l'un des meilleurs roster du jeu du point de vue héros et du point de vue unité d'avoir accès à l'une des factions les plus puissantes du jeu d'avoir accès à une mécanique unique qui est hautement fun et très développée un lord qui extraordinairement casse-bonbon affronté sur le champ de bataille parce qu'il tue tout ce qu'il touche et en plus il est impossible à tuer parce que monsieur esquive les attaques à distance et je dirais que l'un des gros gros avantages du clan Eshin même sur les autres lord's heaven venus de DLC c'est que pour Immortal Empires il a réellement un point de départ inédit qu'il n'avait pas auparavant puisqu'il commence à Katae donc comme vous pouvez le voir il commence dans cette région là et on va t'encourager à capturer cette espèce de colline chelou qui est ici relativement vite et du coup non seulement tu joues à un endroit où tu n'as pas nécessairement l'habitude de jouer cette faction et tu vas également affronter des gens que tu n'as pas nécessairement l'habitude d'affronter tels que Katae tels que les elfes noirs de Lockheer Felhart qui vont arriver par là et tels que l'incursion des guerriers chaotiques qui va arriver de là-haut donc vraiment le clan Eshin peut-être pas aussi flashy que le clan Mulder et peut-être pas aussi flashy que Ickid Claw mais également un excellent choix si vous voulez jouer Skaven juste peut-être moins accessible pour les débutants et la dernière faction des Skaven est probablement ma favorite à jouer honnêtement c'est la faction de Trott et Trott le galeux qui commence à Malfos je l'aime beaucoup parce qu'il est très concentré sur les unités monstrueuses des Skaven et je les aime beaucoup leurs unités monstrueuses et tout comme Ickid et tout comme Snitch il a lui-même une mécanique unique qui est le laboratoire de chair dans lequel il va récupérer du mutagène qui va lui permettre non seulement de débloquer des monstres à recruter gratuitement au fur et à mesure que tu en récupères mais également d'investir pour faire muter tes unités et leur donner des aptitudes en plus que vous allez débloquer au fur et à mesure jusqu'à ce que vos unités deviennent instables et qu'en conséquence elles aient des bonus mais également des malus et tout ça sur le plan mécanique de campagne c'est super fun et comme tout les Skaven issus de DLC c'est vraiment leur grande qualité c'est qu'il n'y a quasiment aucune autre faction dans le jeu qui a des mécaniques de campagne aussi impliquées aussi uniques aussi spécialisées et aussi interactives donc tout comme Ickid et ses bombes nucléaires et le clan Echin avec leurs assassinats et leurs sabotages lorsqu'on joue Thrott on va se retrouver dans une situation où on va créer des unités mutantes vraiment rigolotes vraiment très stupides vraiment très jetables aussi parce que parfois on va pouvoir les recycler pour récupérer du jus de croissance que l'on va pouvoir réutiliser pour faire muter quelqu'un d'autre et c'est également pour ça que je trouve que des gens tels que Quick et le clan Rictus avec Tretch sont vraiment inutiles parce que je peux prendre un une unité de Storm Vermine avec Thrott et lui filer une multitude de mutations et elle va être vachement plus intéressante que l'équivalent chez les spécialistes des Storm Vermine donc pourquoi s'emmerder avec tout ça Trank lui-même est un lord légendaire relativement fun à jouer au combat notamment avec sa monture qui est absolument dégueulasse évidemment toutes ses spécialisations sont basées soit sur le combat anti-large soit sur le buff des unités monstrueuses qu'il va avoir tendance à utiliser sur le champ de bataille son placement bien qu'il ne soit pas aussi original que celui de Snitch il est tout de même plutôt cool parce que certes il est au même endroit qu'il était dans Total War War Armor 2 mais désormais autour de lui il y a pas mal de factions de Total War War Armor 3 parce qu'on a Kislev qui est là on a Azazel qui est ici et on a une multitude de gens énervés avec des pics partout sur leurs armures qui sont au dessus et qui vont pas tarder à débarquer et comme tu es un Skavan tu peux vraiment la jouer un petit peu diplomatique avec pas mal de gens pour évidemment mieux les trahir derrière et relativement fun comme terrain de jeu ici beaucoup d'embrouilles avec beaucoup de gens beaucoup d'embuscades à poser beaucoup de mutagènes à récupérer et beaucoup d'unités stupides à créer donc ouais une fois encore je sais pas si c'est la campagne la plus accessible du monde celle du clan Mulder parce que le labo de Cher demande quand même un certain degré de compréhension avant d'être utilisé de manière optimale bien que dans le jeu il y a un didacticiel qui t'explique comment il fonctionne je pense vraiment que si vous débutez avec les Skavan le meilleur à jouer c'est Equit de ce point de vue là il n'y a pas de doute mais j'aime vraiment bien utiliser Trott je trouve qu'il est très drôle avec ses monstres le fait qu'il a accès à Gorich également est assez hilarant donc un troisième excellent choix chez les Skavan qui reste l'une des meilleures races de Total War Warhammer vraiment avec les meilleurs DLC qu'ils ont jamais sortis quasiment Slanesh et l'ami Nkari est probablement l'une de mes campagnes favorites de Total War Warhammer 3 sur Empire Immortale et j'aurais tendance à trouver que si vous êtes un joueur vétéran du 2 et que vous cherchez une campagne vraiment fun à faire pour commencer le 3 c'est probablement celle-là que je vous recommanderais parce que c'est pas une campagne suffisamment simple et facile pour être recommandée aux débutants mais elle est pas non plus trop compliquée au point d'être punitive et je pense que vraiment elle est super cool parce que tu commences directement sur le Donuts donc sur Ultman et tu commences directement en guerre contre les elfes et ils vont probablement tous te déclarer la guerre les uns après les autres mais tu as l'option de jouer de manière purement militaire et de rouler sur la gueule de tout le monde ou de jouer de manière très Slanesh-esque et de convertir les gens grâce à ton système de domination qui est ici là et vous pouvez voir qu'on commence avec pas mal de domination chez Safari au passage bien que généralement ça leur réussit pas des masses mais ouais Slanesh je les trouve très fun à jouer ils ont également beaucoup profité de l'arrivée du DLC des champions du chaos pour enrichir leur roster je trouve que leur possibilité de vassaliser les gens maintenant que la vassalisation a été patchée est vraiment super fun j'aime beaucoup quand je joue N'Kari envoyer des cultistes et en plus tu peux en faire un milliard mais tu peux les envoyer aux quatre coins du monde et vassaliser une tonne de deux factions qui sont à l'autre bout de la carte pour qu'elle t'envoie une tonne de fric j'ai notamment eu une campagne où il y avait l'Empire de Karl Franz qui me payait 18 000 pièces d'or par tour j'étais plutôt fun je vais être très franc avec vous les unités de Slanesh elles sont fun N'Kari il est fun et il requiert de la micro parce que si tu l'utilises pas intelligemment il se fait buter en 5 secondes mais si tu l'utilises bien il est quasiment intuable et c'est une machine à tuer je dirais que le seul défaut de Slanesh sur cette campagne c'est qu'il faut aimer buter des elfes parce que pendant la grosse majorité du début de la partie vous allez buter des elfes et que des elfes et encore des elfes vous pouvez éventuellement vous allier avec les elfes noires à côté ou les tuer aussi mais vraiment il faut aimer manger de l'elfe parce que vous allez vous friter contre Kreis pendant les premiers tours ensuite il y a Ivresse qui va vous débarquer sur la gueule et il y a Lariel qui va vous débarquer sur la gueule de l'autre côté aussi donc ouais il faut aimer Massacrer de l'elfe rien vous empêche de vous tirer dans le fond parce que dans l'absolu vous pouvez débarquer à Bretonnia assez aisément mais je pense vraiment qu'il vaut mieux rester sur Ultuan pendant un bon petit moment c'est vraiment une campagne cool c'est une campagne avec des mécaniques vraiment fun aussi vu que tu peux faire surgir des armées de disciples à terme et que ces armées de disciples lorsque tu vas avoir une génération de dévots très élevée ce qui est vraiment pas compliqué à avoir au point d'ailleurs que j'aimerais avoir davantage de manières de dépenser mes dévots mais lorsque tu vas avoir une génération de dévots très élevée tu vas pouvoir sortir une multitude d'armées de cultistes et les utiliser pour défendre ton territoire ou pour éventuellement annexer tes voisins je le trouve vraiment super fun à jouer une carry je trouve que c'est une excellente faction et probablement ma faction favorite chez les factions purement chaotiques à l'heure actuelle bien que j'aime pas mal zinch aussi je pense que Nkari est probablement celle qui a le moins besoin d'être patchée ou d'être mise à jour je pense qu'Nkari il est très solide comme il est là honnêtement je pense pas qu'il ait vraiment besoin d'une injection de contenu je pense pas qu'il ait vraiment besoin d'une refonte je pense qu'il marche vraiment pas mal du tout les tomb kings et on commence avec cetra l'impérissable les tomb kings je pense qu'ils sont vraiment dans une bonne situation à l'heure actuelle sur empire immortel je pense que leur faction pourrait peut-être recevoir une injection de héros en plus je trouve que leurs héros bien qu'ils soient très cools sont pas nécessairement très variés mais au delà de ça je trouve qu'ils sont vraiment très très solides et très fun à jouer ils ont en plus une manière de jouer sur le plan mécanique qui est très spécifique et relativement unique qui les rend vraiment fun ils font également d'excellents alliés si vous utilisez les unités alliés parce que vous pouvez leur recruter leur troupe qui je le rappelle coûte 0$ donc ouais je pense que c'est vraiment une faction très très solide les tomb kings apparemment une faction je recommanderais aux débutants parce qu'une fois encore leur fonctionnement est assez spécial après je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs DLC qui a jamais été fait pour Total War Warhammer parce que ce qu'il rajoute est vraiment très spécifique et vraiment très intéressant Cetra c'est un excellent lord si vous aimez les chariots c'est l'un des meilleurs lord du jeu parce que son chariot est une machine à tuer et il peut également buffer les autres chariots de Khemri qui sont également très efficaces une fois buffés il commence avec une excellente capitale dans une excellente position dans l'un des endroits les plus interactifs d'Empire Immortel il est entouré de gens qui lui veulent pas du bien il y a des vampires en bas il y a des humains en bas il y a des orques et il y a Scarbrand et il y a des nains et il y a des elfes et il y a des Khemri qui veulent le tuer et il y a des bretoniens qui veulent le tuer aussi donc un endroit avec beaucoup d'embrouilles qui va évidemment donner naissance à des campagnes super fun dans lesquelles on doit être agressif mais également super défensif les Toon Kings ont en plus été buffés de manière à ce qu'ils soient un peu moins lents au début et qu'on ait un peu plus la possibilité de commencer à réellement construire notre empire un petit peu plus vite vu que je rappelle qu'ils sont basés sur un arbre de recherche un petit peu particulier qui t'empêche de déployer trop d'armes et trop vite évidemment pour compenser le fait que leurs unités sont gratos mais ouais je les trouve vraiment très très solides les Toon Kings et je pense que Cetra est probablement la meilleure option chez les Toon Kings personnellement c'est pas mon préféré je préfère Arcane mais je pense que Cetra est peut-être le plus puissant en fait de tous ceux qui sont disponibles j'aime mes Arcane parce qu'il est un petit peu plus branché sur un gimmick en quelque sorte mais Cetra est vraiment super fun à jouer et je pense que c'est une excellente campagne qui en plus est une de ces campagnes dans lesquelles tu t'emmerdes jamais parce qu'il y a toujours un mec à droite à gauche en haut en bas qui essaye de chercher des noises et il y a toujours quelque chose à faire et en plus une fois encore un excellent plasma pour les crises de fin de partie parce que t'en as une qui débarque littéralement de la pyramide de Nagash t'en as une qui débarque de là t'en as une qui débarque d'ici t'en as une qui débarque de là donc il y a vraiment de quoi faire si jamais c'est le genre d'embrouille que vous voulez chercher aussi en fin de partie une fois encore pas vraiment une campagne pour les débutants mais pour les joueurs standards ou pour les joueurs vétérans qui cherchent vraiment des embrouilles je pense que c'est une excellente campagne celle de Cetra alors les exilés de Nehex ça reste des Tomb Kings et comme je trouve que les Tomb Kings à l'heure actuelle sont vraiment bien situés d'un point de vue équilibrage de puissance d'un point de vue mécanique avec les livres de Nagash d'un point de vue recherche d'un point de vue création d'artefacts et d'armées spéciales et de héros spéciaux avec leur système d'artisanat très similaire à celui des nains je trouve qu'ils sont cools les Tomb Kings cela étant dit je trouve que Cathep est probablement le moins intéressant du lot ce qui est assez paradoxal parce que c'est celui qui a le point de départ le plus original mais son point de départ il est aussi original qu'il est inintéressant parce que contrairement aux autres Tomb Kings qui commencent tous aux alentours de leur désert originel Cathep il commence du côté de chez les elfes noirs dans une espèce de désert un petit peu random qui est à côté là et je dois avouer que c'est pas un point de départ que je trouve giga fun et je trouve également que c'est une région qui est très chiante à circuler pour lui parce que c'est une région montagneuse et comme c'est un Tomb King il n'a pas de position de circulation montagneuse tel que c'est le cas pour les Skaven les orcs ou les nains par exemple et ça rend sa progression qui est déjà relativement lente parce que c'est un Tomb King et que les Tomb Kings évoluent beaucoup moins vite que les factions normales du jeu encore plus discutable et ouais je sais pas si je suis giga fan de cette position avec Cathep j'aime bien le côté original du Lord aussi vu que c'est l'un des rares Lord du jeu qui est une littérale position d'artillerie mais je trouve pas non plus que ça le rend méga intéressant à jouer sur le champ de bataille surtout que contrairement à Kugath qui est une autre position d'artillerie en tant que Lord il est vraiment pas polyvalent du tout Cathep donc tu peux pas vraiment l'envoyer au corps à corps faire quoi que ce soit de très productif et je dois avouer que comparé aux trois autres Lord de Khemri c'est de très loin celui que je trouve le moins intéressant et globalement si vous voulez jouer Khemri je pense également que c'est vraiment pas celui que je recommanderais aux gens qui connaissent pas super bien la faction parce que t'es vraiment isolé de ce côté là et t'es vraiment entouré de gens qui peuvent pas te blairer et tu vas vraiment avoir très peu d'alliés ou très peu de factions neutres aux alentours littéralement tout le monde va vouloir te tuer et probablement te déclarer la guerre aussi vite qu'ils vont te rencontrer donc même si vous voulez absolument jouer Katep prenez en compte le fait que c'est probablement l'une des factions de Khemri qu'il faut le mieux connaître avant de commencer alors Kalida Kalida sur la thématique je l'aime bien j'aimais également bien le personnage sur le champ de bataille je la trouve vraiment cool et le fait qu'elle peut montrer sur un nécro-serpent c'est extraordinairement stylé d'autant plus que les nécro-serpents je les trouve plutôt chouettes en fait j'ai pas mal changé d'avis à leur égard au fur et à mesure des patchs donc ouais je la trouve pas nécessairement inintéressante sur le plan thématique et une fois encore j'aime beaucoup les Khemri les Tomb Kings donc je la trouve également chouette un de mes vrais regrets avec Kalida c'est que je trouve que les bonus qu'elle donne à sa faction et les bonus qu'elle donne à son armée vraiment pas super intéressants parce qu'elle a des bonus de munitions et des bonus d'attrition et des bonus de j'en ai rien à foutre de tout ça et du coup tu te retrouves dans cette situation où t'aimerais bien qu'elle se spécialise davantage sur les choses qu'elle améliore et qu'elle passe peut-être un peu moins de temps à donner des bonus dont personne a rien à glander cela étant dit j'aime bien sa position parce qu'elle est pas trop loin une fois encore du désert de Khemri mais elle commence un petit peu décalée sur la droite et du coup elle va affronter un petit peu plus vite des vampires elle va affronter un petit peu plus vite des lézards elle va affronter un petit peu plus vite des nains et elle va même probablement tomber sur le clan Morse relativement vite ce qui peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de votre tendance à vouloir vous battre ou pas contre des Skavans mais ouais je trouve que ces bonus spécifiques sont pas super super passionnants j'aime bien l'incarnation d'Aphab parce que ça te permet de booster donc toutes les unités montées sur Nécro Serpent ce qui est cool mais le truc genre recrutement plus 3 pour les archers squelettes et plus de munitions pour les archers squelettes c'est cool mais les archers squelettes c'est quand même un peu de la merde quoi une fois encore lorsqu'un lord légendaire améliore une unité de manière conséquente je veux que ce soit une unité qui va avoir une grande pérennité dans ma campagne ou une unité sur laquelle je vais me spécialiser qui a envie de se spécialiser sur les archers squelettes pas moi donc ouais je pense pas que ce soit un mauvais personnage du tout et j'aurais tendance à la préférer à Katep de par son placement et de par ses aptitudes sur le champ de bataille après pour moi c'est clairement le choix numéro 3 après Arkane et après Cetra je pense que les deux autres sont clairement plus intéressants qu'elle peut l'être et évidemment j'imagine que sa faction sera beaucoup plus intéressante une fois que Neferata sera intégrée dans le jeu et une fois qu'il y aura quelqu'un ici si vous voyez ce que je veux dire et le dernier seigneur légendaire chez les Tomb Kings c'est Arkane The Black et c'est de très loin mon lord légendaire favori chez les Tomb Kings je ne pense pas que ce soit le plus puissant parce que je reste persuadé que le plus puissant c'est très probablement Cetra mais j'adore Arkane parce qu'Arkane il a un gimmick un petit peu différent des autres Tomb Kings et je trouve que ce gimmick est en plus vraiment maintenu pendant toute la partie il a également l'avantage de commencer avec un livre de Nagash déjà capturé bien que ça n'empêche pas que les autres livres de Nagash comme pour tous les gens qui recherchent le livre de Nagash sont un peu compliqués à trouver vite mais j'aime vraiment beaucoup Arkane j'aime bien son point de départ en plus maintenant qu'il a été très évolué pour Empire Immortel il est vachement plus aisé à obtenir qu'avant surtout que tu as le Grand Désert d'Arabie qui est super cool pour Arkane parce que c'est un endroit stratégique qui te permet de booster ton total du Shabti de manière très 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 efficace et vraiment la grande particularité d'Arkane c'est qu'il commence avec des unités vampiriques qui sont en plus immédiatement boostées comme vous pouvez le voir et ces unités vampiriques elles sont vraiment cool parce que les ghouls vont te permettre de remplacer en grande partie tes squelettes en début de partie sur tes armées de base ou tes armées secondaires et soyons honnêtes les ghouls sont vachement plus fun à jouer que les squelettes parce qu'elles sont vachement plus rapides et vachement plus actives tu as également les chauves-souris et les loups funestes qui contrairement à ce qu'on pourrait croire peuvent être plutôt efficaces parce qu'une fois encore ils arrivent déjà buffés et lorsque tu entames le long terme et que tu commences à arriver sur la mi-partie ou la fin de partie et bien tu as les émissaires d'outre-tombe qui sont une excellente unité de cavalerie qui est bien meilleure que toutes les unités de cavalerie qui ne sont pas des chariots chez les Tomb Kings et du coup tu as un lord dont le gimmick est de se spécialiser sur des unités qui sont valables en début de partie et en fin de partie et c'est une excellente chose on a également le concept que Arkane n'a pas de problème avec la corruption vampirique et a des bonus de diplomatie avec les vampires ce qui aide beaucoup lorsque tu captures la pyramide de Nagash et si tu veux faire de la diplomatie avec Manfred qui traîne dans le coin donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien Arkane c'est que non seulement c'est un Tomb King je trouve que les Tomb Kings sont très fun mais il a un gimmick solide et qui est valable sur tout le développement de sa partie et le rend vraiment vraiment super fun à jouer alors dans le fond par contre Arkane il faut avouer que c'est pas non plus un très grand combattant sur le champ de bataille c'est avant tout un mage mais malheureusement les sortilèges auxquels il a accès sont pas non plus les plus intéressants de l'univers parce que c'est un mage de l'école de la mort et les sortilèges de l'école de la mort ils sont peut-être pas aussi fantastiques qu'ils l'étaient à une époque le rire de Bjona est toujours cool mais il coûte tellement cher en mana désormais que ça vaut plus vraiment le coup de l'utiliser mais t'as quand même t'as quand même l'avantage d'avoir accès à la malédiction de la non-mort qui te permet de régénérer encore davantage tes troupes que tu pouvais déjà le faire avec les Kemri mais oui c'est sûr malgré le fait qu'on peut le mettre sur un char squelette tel que Cetra c'est absolument pas un combattant un combattant pardon de la même trempe que Cetra mais au delà de ça je trouve vraiment que c'est le Tomb King le plus intéressant à mes yeux et c'est clairement celui que je joue le plus régulièrement personnellement alors Kairos fait partie de ces lords qui ont changé de place depuis le lancement de Immortal Empires il est désormais sur le continent du sud qu'il partage enfin partage qu'il se dispute avec Oxyothole et Kairos j'aime beaucoup sa faction je pense que c'est un lord légendaire vraiment fun et vraiment très spécial à jouer c'est un excellent lanceur de sort qui a accès non seulement au domaine de Zin mais peut également parfumer tout cela avec d'autres domaines si tu équipes certains objets spécifiques que tu peux débloquer avec lui et équiper à volonté je le trouve vraiment cool j'aime également vraiment son catalogue d'unités qui est limité mais vraiment très puissant et qui a en plus été renforcé lors de l'arrivée du DLC des champions du chaos je ne suis pas méga convaincu qu'il soit supra équilibré pour l'instant sur le plan économique je trouve vraiment que l'entretien des armées de Zinch et je trouve vraiment que la génération des grimoires de Zinch est un peu discutable je trouve également que la régénération des points de vie des unités de Zinch est vraiment frustrante vraiment frustrante pendant un bon moment sur sa campagne bien qu'évidemment tu peux le compenser avec la régénération des points de bouclier et c'est vraiment une faction démoniaque que j'aime bien jouer c'est pas une faction démoniaque que je mettrais au même rang que Nurgle par exemple mais je pense que clairement comparé à Korn et comparé à Slanesh Zinch a probablement besoin davantage d'attention et a probablement besoin davantage de petits patchs de petits rééquilibrages et de petites réflexions c'est vraiment pas une campagne que je recommande aux débutants déjà parce que les mécaniques de campagne de Zinch sont relativement complexes avec son système de grimoire qui te permet de faire des manipulations très drôles mais qu'il faut vraiment utiliser intelligemment pour en récupérer le meilleur résultat et je pense aussi que le point de départ de Zinch est vraiment très dur parce que comme je l'ai dit on se partage le continent du sud l'équivalent warhammeresque de l'Antarctique avec Oxyatol et Oxyatol va très vite débarquer chez vous avec probablement deux ou trois armées chargées jusqu'à la gueule et vous allez probablement pas pouvoir afficher une opposition aussi élevée parce que votre économie est un petit peu à chier avec Zinch et elle va être un petit peu à chier pendant un très long moment et ça va donc demander pas mal de connaissances du jeu et pas mal de talents sur le champ de bataille pour pouvoir vous en sortir surtout que Oxyatol n'est pas la seule personne qui va venir vous emmerder parce qu'il y a également la faction de Slanesh qui est ici et qui va très vite vous déclarer la guerre et il y a également Teclis qui va très probablement vous déclarer la guerre et débarquer sur le continent assez vite donc vraiment une campagne assez difficile ce qui est une bonne chose parce qu'il n'y en a pas beaucoup des campagnes super dures sur Empire Immortel mais clairement pas une campagne que je recommande aux débutants je pense que c'est plus une campagne pour les joueurs assez expérimentés la campagne de Kairos après Kairos lui-même je le trouve vraiment fun à utiliser et parmi les unités démoniaques je trouve vraiment que les unités de Zinch sont très très cool il y en a plein qui sont super fun là-dedans et qui sont vraiment très drôles à utiliser sur le champ de bataille alors la Côte Vampire sur Empire Immortel ils n'ont pas reçu beaucoup d'attention depuis le lancement de la bêta et je ne suis pas vraiment très surpris à cet égard parce que c'est une faction qui n'est pas vraiment beaucoup mise en avant depuis son intégration dans le jeu cela étant dit ce n'est pas un gros gros problème parce que c'est une faction qui est un endroit d'équilibrage relativement confortable à l'heure actuelle c'est vraiment une faction dont je suis gigafriant je dois dire j'aime bien le concept un petit peu hybride dont il dispose le fait que oui tu peux l'utiliser comme une faction impériale avec un territoire très classique et comme vous pouvez le voir ici avec Luthorarcon on commence avec une excellente capitale mais tu as également avec ton lord légendaire la possibilité de jouer plus ou moins comme une horde alors tu ne peux pas le faire avec tes autres lordes ce qui est également très intéressant parce que ça donne un côté hybride au truc mais ouais je ne suis pas giga fan de leur roster d'unités je pense qu'ils ont beaucoup d'unités qui font la même chose et cette chose n'est pas super intéressante je pense aussi qu'ils ont pas mal d'unités obsolètes et pas mal d'unités d'artillerie qui ne me font pas super rêver dans le gameplay que ça implique sur le champ de bataille après de tous ceux qui sont jouables Luthorarcon est vraiment plutôt sympathique il a beau commencer en lustrie et je déteste la lustrie tu peux très vite capturer sa province principale et ensuite voguer vers de nouveaux horizons parce que tu commences au bord de l'océan donc tu peux très vite aller en Arabie ou tu peux aller squatter en Bretagne ou tu peux aller squatter sur Ultuan si tu le désires ou tu peux continuer à conquérir la lustrie si tu le préfères ce que personnellement je ne ferai pas mais ouais je ne suis pas très fan de leur catalogue d'unités je trouve également qu'ils n'ont pas les lords les plus intéressants de l'univers et comme tu ne peux pas confédérer les autres lords légendaires de leur faction tu es un peu condamné à utiliser ces amis héros qui ont vraiment très peu de différence les uns des autres pareillement pour leurs héros il n'y a pas non plus énormément de variétés et bien qu'ils aient évidemment accès à l'excellente aptitude de résurrection qu'ils partagent avec les contes vampires je trouve que les contes vampires ont quand même un casting vachement plus fun que celui de la côte vampire alors ça n'empêche pas l'Utararcon d'être relativement intéressant les mécaniques spécifiques de sa campagne ne sont pas grandioses il a des quêtes plutôt cool mais le système de l'infamie c'est pas très intéressant à jouer je dois dire aller tuer les pirates qui sont sur les flots on s'en fout un petit peu et c'est pareil les chasses au trésor je trouve ça vraiment inintéressant le gros problème des chasses au trésor c'est que ça t'envoie aux quatre coins de la map pour récupérer des bonus de pièces d'or mais le temps que tu ailles récupérer les pièces d'or de la chasse au trésor t'aurais probablement pu économiser l'argent que ça t'a coûté à déplacer tes unités jusque là-haut pour récupérer le trésor donc je vois vraiment pas trop l'intérêt des trésors je pense qu'au lieu de te filer des montagnes de pièces d'or les trésors devaient te filer des objets uniques ce serait vraiment vraiment beaucoup plus aisé de te motiver à les envoyer du coup tu peux envoyer une armée ou tu peux envoyer un héros pour les bloquer mais les armées ça coûte de l'argent les héros ça coûte de l'argent aussi chaque tour et au final tu récupères un trésor avec 5000 pièces d'or mais est-ce que t'as pas se faire chier je ne sais pas dans le fond ça reste tout de même une faction qui a pas mal de mécaniques bien que ces mécaniques ne sont pas super intéressantes on a la mécanique d'infamie on a la mécanique de trésor on a la mécanique de la flotte et des différents bonus passifs que l'on peut récupérer donc on ne peut pas dire que c'est pas une faction riche sur le plan de sa complexité et du coup peut-être pas le truc le plus accessible pour les débutants mais je sais pas j'ai toujours tendance à trouver que cette faction est assez vite lassante en fait et je trouve que c'est également une de ces factions dans lesquelles tu atteins ton potentiel maximum tellement vite que la campagne manque d'objectifs au bout d'un moment et du coup tu arrêtes pour aller jouer quelque chose d'autre alors le comte Noctilus de la côte vampirique ça reste toujours mon lord favori chez la côte vampire déjà parce que je trouve que de tout leur magicien c'est celui qui a le catalogue de sortilèges le plus intéressant parce qu'il a non seulement les sorts puissants du lord des vampires mais également les sorts puissants de l'école des ombres ce qui est vraiment très très cool il est également basé sur l'amélioration des unités les plus puissantes de cette faction qui sont les colosses necrofex vu que c'est également la monture qu'il utilise à terme et il commence d'ailleurs avec un colosse necrofex dans son armée dès le départ et je pense aussi que c'est celui qui a vraiment le point de départ le plus fun parce qu'il commence littéralement au milieu de l'océan ici là au cimetière du Galion et à partir de là tu peux vraiment partir à l'aventure où tu le désires tu veux aller à Ultuan Ultuan est là tu veux aller en Lustrie la Lustrie est là tu veux aller en Arabie l'Arabie est là tu veux aller en Bretonie la Bretonie est là donc bien que le jeu t'encourage à commencer par Ultuan tu peux vraiment te promener un petit peu où tu veux avec lui et je pense vraiment qu'avec la Côte Vampire c'est la manière la plus intéressante de jouer après tout comme les autres lords de la Côte Vampire je trouve pas leur arsenal de troupes méga intéressant et je ne trouve pas leurs différentes mécaniques aussi nombreuses soient-elles vraiment inoubliables donc c'est pas non plus la campagne que je vous recommande le plus cela étant dit si jamais vous prenez la décision de jouer la Côte Vampire je trouve que Noctilus est vachement plus intéressant que l'Uthorarkon je trouve que c'est un lord plus fun à jouer sur le champ de bataille et je trouve que sa position méga centrale est vraiment cool pour aller se promener et je pense que le moyen de s'amuser le plus avec cette faction est clairement de lever l'encre et de partir à l'aventure plutôt que de rester dans un endroit spécifique et aller tabasser tous les ports des elfes pour aller coller des entres de pirates à l'intérieur et ensuite ramasser la thune qu'ils ne méritent pas d'engranger ça peut être rigolo après une fois encore c'est des campagnes dont je me lasse assez vite honnêtement les campagnes avec la côte vampire alors Aranossa de Sartossa elle a pas beaucoup changé depuis le début d'Empire Immortel et du coup j'ai pas vraiment changé mon avis à son sujet je pense que c'est le lord le moins intéressant de cette faction et la raison pour laquelle je pense que c'est le lord le moins intéressant de cette faction est en fait lié non seulement à ses bonus de faction mais également au lord lui même parce que Aranossa sur le champ de bataille elle est moins balèze que l'Uthorarkon au combat elle a une moins bonne monture que Noctilus et elle ne lance pas de sort contrairement à Noctilus et elle est moins unique et n'a pas les sortilèges de Silostra donc c'est vraiment le lord le moins intéressant du lot et en plus probablement le moins puissant du lot et elle se concentre sur des buffs de factions qui vont se diriger sur ses unités spécifiques là qui sont les unités les unités de la milice et de la franche compagnie de Sartossa qui sont des unités de tiers 1 que certes tu peux améliorer pour les rendre un petit peu plus vital mais que tu ne vas pas utiliser très longtemps quoi qu'il arrive parce que tu as bien mieux à ta disposition donc le fait que ce soit sa spécialité de rendre ses unités meilleures c'est le genre de truc dans lequel je ne vais pas vraiment avoir envie de m'investir parce que ça ne vaut pas le coup de s'investir dedans alors le truc qui est cool c'est que dans le repos des contrebandiers là qui est le port unique de sa capitale tu peux également recruter des ogres mangeurs d'hommes qui pour le coup sont d'excellents ogres ce sont parmi les meilleurs ogres d'infanterie que tu as dans la faction des ogres et j'aurais préféré peut-être qu'elle améliore eux que la milice de Sartosa parce que les mangeurs d'hommes et les mangeurs d'hommes à pistolet ce sont des bonnes unités mais évidemment elle n'a pas vraiment de bonus pour les rendre plus viables et pour les rendre moins chers et du coup peut-être qu'ils ne vont pas super bien s'intégrer dans le reste de sa faction j'aime bien l'emplacement de son point de départ parce qu'un petit peu comme Noctilus elle peut aisément partir en voyage cela étant dit elle souffre un petit peu du fait que son point de départ et les gens qui l'entourent ne changent pas vraiment par rapport à Total War Warhammer 2 donc à moins que tu partes à l'aventure à un endroit où il y a des nouvelles factions à affronter tu vas probablement pas croiser grand monde de nouveau avec Aranesa au début à moins que tu remontes jusque là-haut pour aller croiser les ogres qui se trouvent par ici mais globalement elle est entourée des mêmes ennemis et des mêmes alliés potentiels qu'elle avait dans Total War Warhammer 2 et je ne pense pas qu'elle soit très intéressante à jouer dans le fond à Aranesa Sinostra c'est la dernière seigneur légendaire de la côte vampire et je ne pense pas que ce soit la plus puissante parce que je pense que Luthor Arcon et je pense que Noctilus sont plus puissants je dirais toutefois que sur le plan thématique c'est probablement la plus fun et la plus originale chez la côte vampire et ça peut clairement être un argument pour les gens qui veulent la jouer déjà parce que c'est un lord légendaire éthéré et pour le coup les unités éthérées ont été pas mal buffées avec l'arrivée d'Empire Immortel et désormais sont vachement intéressantes sur le champ de bataille elle a des animations vraiment fun et des aptitudes vraiment drôles elle a également une monture plutôt rigolote également de ce côté là elle a des aptitudes très stylées elle peut notamment invoquer des chevaliers fantômes de Bretagna donc tu as le choix entre les chevaliers de la quête et les chevaliers du royaume elle est vraiment très originale je dirais et c'est vraiment là son attrait principal elle a également accès donc au sortilège de l'école de magie réservé à la Côte Vampire et à mes yeux c'est vraiment ça qui la rend plus attractif que les autres lords de cette faction malgré le fait une fois encore que je ne pense pas qu'elle soit aussi puissante que Noctilus ou que Luthor Arcon elle commence également avec Robert Barthélémy qui est un héros paladin fantôme de Bretagna une fois encore et toutes ces petites injonctions de Bretagna sont d'autant plus fun que la Côte Vampire est une faction qui ne dispose pas de cavalerie donc le fait que tu récupères cette cavalerie fantôme est vraiment vraiment très très cool j'aime vraiment pas son point de départ par contre je ne sais pas ce qu'ils ont fait à aller la coller là-haut chez les Elfes Noirs je pense qu'elle aurait vraiment gagné à se trouver autre part et en plus je trouve avec la Côte Vampire qui thématiquement est une faction de pirates et qui ont donc tendance à voyager c'est un peu dommage qu'ils soient tous de ce côté du globe j'aurais bien aimé en voir un peut-être du côté de chez Kate ou ailleurs parce qu'ils sont tous plus ou moins centrés ici là c'est un peu regrettable et j'aime vraiment pas son point de départ à Silostra je le trouve vraiment pas thématique du tout parce qu'elle est très branchée bretonnie elle est très branchée mort-vivant et elle se retrouve encerclée par des Elfes Noirs et on se demande un peu pourquoi et c'est quoi la justification après au-delà de ça comme je l'ai dit dans une faction qui est pas nécessairement très polyvalente sur le plan de la thématique je pense que Silostra est beaucoup plus fun que ses homologues et si jamais vous voulez tester cette faction mais que vous voulez jouer quelqu'un de bizarre plutôt que quelqu'un de puissant je pense que Silostra est clairement le meilleur choix à prendre alors les contes vampires bien qu'il s'agisse d'une des factions les plus vieilles du jeu est également une faction qui a reçu une mini refonte lors de leur arrivée dans la bêta des empires immortels et du coup ils sont pas aussi datés qu'ils pourraient l'être je pense que certaines de leurs mécaniques gagneraient à être refondues ou à être patchées mais globalement d'un point de vue puissance et d'un point de vue validité disons ils sont pas si mal comparé aux autres factions de Total War Warhammer 1 qui ont pas été revisitées entre temps ils sont également relativement puissants bon ils étaient ils ont ils étaient un peu abusés au début ils ont été un peu nerfés entre temps mais ils restent sensiblement balèzes et je pense que Manfred qui commence désormais dans le désert de Khemri est vraiment une très bonne campagne pour les gens qui veulent se familiariser avec cette faction alors le truc de Manfred c'est qu'il commence à un endroit où il y a beaucoup d'action parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui vous aiment pas du tout et qui vont vous déclarer la guerre immédiatement ce qui est évidemment une excellente chose mais c'est pas non plus la campagne la plus difficile de l'univers parce que l'un des gros avantages de jouer les vampires c'est que plus il y a de morts plus il y a de gens à ressusciter et plus il y a de gens à ressusciter plus il y a de pouvoir vous sortir des armées de ouf sans nécessairement avoir les bâtiments pour donc je pense pas que ce soit non plus la campagne la plus difficile de l'univers et je pense même que si vous démarrez avec les contes vampires mais que vous trouvez que jouer en Sylvanie c'est un peu lassant et un peu trop similaire au premier épisode démarrer avec Manfred c'est plutôt cool parce que vous allez avoir beaucoup plus d'action vous allez avoir un endroit vachement plus original vous allez avoir des adversaires un petit peu plus inhabituels et rien ne vous empêche ici de vous épanouir non plus le renvers de la médaille c'est que je trouve que Manfred n'est pas le lord légendaire le plus intéressant chez les vampires parce que c'est un excellent lanceur de sort il a d'ailleurs le conduit arcanique supérieur mais son arbre de spécialisation unique n'est pas spécialement unique en fait c'est un peu son problème à Manfred c'est que désormais que les autres lord vampires ont été mis à jour pour Total War Warhammer 3 il fait un petit peu pâle figure comparé à eux d'un point de vue pure spécialisation ça lui laisse toutefois l'avantage d'être un peu considéré comme le lord standard de cette faction et je pense vraiment pas que c'est une mauvaise campagne du tout c'est une de ces campagnes très polyvalentes où en fonction de ton niveau d'agressivité et au niveau de tes réglages du point de vue de la crise ultime tu peux vraiment avoir une expérience accessible pour les nouveaux joueurs ou une expérience avec du défi pour les gens qui en recherchent mais ouais j'aime beaucoup les contes vampires j'ai toujours été assez fan de cette faction je ne sais pas si c'est vraiment Manfred que je jouerais en priorité parce qu'une fois encore sur une faction qui est autant concentrée sur leur héros et leur lord je trouve que Manfred est pas leur plus intéressant seigneur mais sa position est vraiment cool parce qu'une fois encore ce désert il y a une raison pour laquelle on l'appelle le Thunderdome c'est qu'il y a tout le monde dans le coin et que personne peut se blairer Heinrich Kammler comparé à Manfred il a un point de départ qui pour le coup n'est pas original parce que c'est le même qu'il avait dans Total War Warhammer 2 et c'est également un point de départ qui est entouré globalement par exactement les mêmes personnes qu'il affrontait dans Total War Warhammer 2 donc c'est une campagne qui va évidemment être beaucoup moins originale dès le départ je dirais par contre que d'un point de vue du lord légendaire Kammler est vachement plus fun que Manfred parce que tout comme Manfred c'est un excellent lanceur de sort contrairement à Manfred c'est un combattant absolument à chier mais il peut évidemment invoquer Krell qui a été buffé pour son intégration dans Empire Immortel et est désormais immédiatement persistant et c'est vraiment très très cool de pouvoir immédiatement utiliser ça et j'aime vraiment bien pour le coup le truc avec Heinrich Kammler que tu n'as pas sur Manfred c'est qu'ici il y a une vraie unicité de ce que tu fais donc tu peux filer de la régénération horrible pour les spectres et les émissaires d'outre-tombe donc lui sa grosse spécialité c'est les unités fantômes donc les émissaires d'outre-tombe ici et les spectres qui sont là et ça te donne vraiment une réelle raison de te spécialiser dans ces fantômes surtout que je rappelle que désormais ces fantômes on peut leur filer un bouclier via l'une des recherches qui se trouve dans cet arbre et je ne me rappelle plus laquelle c'est voilà c'est celle-ci donc vraiment ça te permet immédiatement d'avoir une envie de te spécialiser dans un type de troupe en particulier et en plus ce sont des troupes qui ont une validité relativement longue parce que les spectres des kerns c'est pas des unités grandioses mais c'est des unités que tu peux utiliser aisément jusqu'à la mi-partie et pour le coup les émisseurs d'outre-tombe c'est une excellente cavalerie que tu peux très facilement employer pendant toute ta campagne et comme on est en plus un mort vivant on peut très facilement en trouver à ressusciter dès le départ et ne pas trop avoir à se soucier de les recruter de manière normale donc je pense que ça c'est vraiment cool pour la campagne de Kemmler vraiment le désavantage de la campagne de Kemmler c'est que son point de départ est pas très original par rapport à ce qu'il était dans le 2 les seuls ennemis originaux qu'il y a pas loin c'est Belacor mais il est là-haut et c'est Festus mais il est là-bas et soyons honnêtes pendant un très long moment avec Kemmler vos embrouilles ça va être Bretonnie ça va être Empire et ça va pas être grand chose d'autre donc c'est pas la campagne la plus originale après si vous n'avez rien contre des ennemis relativement génériques je pense que Kemmler est beaucoup plus intéressant à jouer dans Total War Warhammer 3 qu'il l'était dans Total War Warhammer 2 alors Vlad Van Garstein et par extension Isabella Van Garstein vu que comme vous pouvez le voir ils commencent littéralement l'un à côté de l'autre sont désormais tous les deux les dirigeants de la faction de Sylvanie qui est la faction peut-être la plus générique des vampires parce qu'ils ont la position qu'ils avaient dans Total War Warhammer 1 et la majorité des ennemis qu'ils avaient dans Total War Warhammer 1 le truc avec cette faction c'est que vous pouvez choisir votre Lord Légendaire de faire que Vlad et avoir Isabella en héros légendaire ou au contraire d'avoir Isabella en Lord Légendaire et d'avoir donc Vlad en héros légendaire dans le fond tout ce que ça va changer ce sont vos bonus de factions qui sont ici qui sont différents en fonction de qui est votre Lord Légendaire mais pour ce qui est de l'arbre de compétence de chacun il reste similaire que ce soit un Lord ou que ce soit un héros légendaire c'est une faction très puissante en grande partie parce que Vlad est complètement craqué et en grande partie parce que les bonus de campagne de Isabella sont complètement craqués c'est pas la campagne la plus intéressante à jouer pour les vétérans en conséquence surtout si on considère le fait qu'en plus d'être des Lords extraordinairement puissants et avec un accès à des héros extraordinairement puissants c'est également une faction qui peut très vite ressusciter des armées extraordinairement puissantes qui vont se régénérer très vite et ne pas avoir besoin d'être recrutés donc clairement pour moi Sylvania c'est la campagne des vampires à jouer si vous n'avez jamais joué les vampires avant vous voulez découvrir cette faction vous voulez apprendre à jouer les vampires c'est une excellente campagne pour les débutants vous êtes très puissants il y a de nombreux ennemis autour de vous la grosse majorité d'entre eux sont moins puissants que vous je dirais que vraiment le seul ennemi dans le coin qui peut vous poser des problèmes c'est Draika le reste les autres vampires vous allez leur rouler dessus les humains vous allez leur rouler dessus les nains vous allez leur rouler dessus les orques vous allez leur rouler dessus donc c'est une bonne campagne pour se familiariser avec le jeu si jamais vous cherchez un défi plus élevé à moins de lancer les crises ultimes très très tôt dans la partie je pense que vous allez vous emmerder un petit peu c'est clairement pas une campagne qui est destinée aux vétérans alors même joueur joue encore quand on joue Isabella comme je vous l'ai dit c'est exactement la même chose sauf que désormais c'est Vlad qui est un héros légendaire et c'est Isabella qui est un lord légendaire le seul truc qui change ce sont les bonus de votre faction donc le même commentaire que j'ai dit tout à l'heure excellente campagne pour les gens qui veulent débuter avec les vampires et je pense honnêtement que le meilleur choix est de commencer avec Isabella en tant que lord légendaire parce que je préfère les bonus d'Isabella pour la faction c'est notamment l'un des gros avantages d'Isabella c'est qu'elle augmente le nombre de vampires que tu peux recruter de plus 3 et du coup dès que tu vas pouvoir recruter des vampires tu vas pouvoir choper masse vampire et les vampires sont tellement d'excellents lord de tellement d'excellents héros pardon ça vous permet d'avoir des héros dans votre armée qui sont non seulement d'excellents combattants en corps à corps mais également d'excellents lanceurs de sort j'ai regardé les stats qu'elle a dès le départ c'est un peu de la bombe de balle et chez les vampires leur grande puissance vient de leur lord et de leur héros et donc pouvoir recruter davantage de vampires c'est un très très gros avantage pour ce qui est du reste du commentaire de la faction c'est la même faction c'est Sylvania aussi donc pareillement bonne faction pour commencer vous commencez au même endroit que dans le 1 vous êtes entouré par des humains par des nains par des orques vous allez probablement tous leur péter la gueule et votre menace principale va être Barreka donc pas grand chose de plus à dire de ce côté là si vous voulez apprendre à jouer les vampires je pense que c'est avec cette faction qu'il faut le faire que vous choisissiez Vlad ou que vous choisissiez Isabella va pas faire une énorme différence je pense tout de même que le meilleur choix entre les deux est Isabella alors bien que Vlad soit extraordinairement abusé et du coup que sa campagne soit relativement facile la faction de vampires qui avait probablement fait le plus de bruit lors de la refonte à la sortie d'Empire Immortel en bêta c'était la faction de Gorst parce que Gorst était historiquement nul à chier et était désormais devenu super balèze et probablement l'une des meilleures si ce n'était la meilleure faction des cons de vampires alors depuis lors il a été nerfé et soyons honnêtes il méritait très généreusement son nerf parce qu'il était complètement abusé ça n'empêche pas que Gorst reste très puissant c'est un lord légendaire qui est nul au combat mais qui se concentre sur l'utilisation de sa charrette et sur le fait qu'il va largement améliorer les zombies qui sont une unité très peu coûteuse et très facile à obtenir et très facile à ressusciter qu'il va pouvoir rendre beaucoup plus compétente qu'ils le sont de base ce qui n'est pas dur parce que de base ils sont nuls à chier et ça reste vraiment le gimmick de Gorst c'est qu'il rend les zombies vraiment vraiment super cool et que comme les zombies sont quasiment gratos et extraordinairement jetables et bien ça devient vraiment vraiment très balèze à terme il est clairement moins balèze désormais qu'il l'était à la sortie d'Immortal Empires en bêta ça n'empêche pas qu'il reste très 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 puissant et que c'est du coup une campagne très accessible pour les gens qui veulent découvrir les contes vampires je pense en fait que la question à vous poser si vous êtes un débutant et que vous voulez découvrir les contes vampires c'est est-ce que je veux jouer les vampires dans leur environnement classique je joue Sylvania avec Vlad ou Isabella est-ce que je veux jouer les vampires dans un environnement original et inédit je joue Elmangorst vu que Elmangorst se trouve à côté de Cathay et qu'il est entouré d'ennemis un petit peu plus récents vu qu'il y a Norgul au sud il y a les ogres ici il y a Cathay par là il y a des ogres et des haut-elfes par ici donc clairement il a un catalogue d'ennemis un petit peu plus récents et un petit peu plus original que Vlad mais tout comme Vlad c'est une faction qui est très très puissante et qui ne va pas vous poser énormément de problèmes si vous êtes expérimenté avec le jeu je pense tout de même que même si vous êtes un vétéran ça reste une faction avec laquelle il est intéressant de jouer au moins une fois ou deux pour voir à quel point ça peut être fun d'avoir un Lord légendaire qui se concentre réellement sur la réhabilitation d'une unité de merde pour en faire l'unité centrale de leur stratégie je trouve vraiment que c'est le genre de truc qui avec un équilibrage un petit peu plus maîtrisé pourrait vraiment donner des concepts super intéressants parce que le fait que les zombies sont aussi valables avec Gorst te fait vraiment changer ta manière d'utiliser le bestiaire des contes vampires alors pour les guerriers du chaos notre premier Lord légendaire est Archaon qui est évidemment le seigneur de la fin des temps à une époque c'était lui le grand vilain du jeu Archaon comme la grosse majorité désormais des seigneurs légendaires des guerriers du chaos c'est un excellent Lord il a une excellente armée c'est la dernière faction à avoir reçu un DLC généralement dans Total War War Hammer ça veut dire que c'est une faction puissante et c'est une faction riche ils ont beaucoup d'unités ils ont leur système d'amélioration de bande qui est ici qui vous permet de spécialiser ou non vos armées ils ont leur spécialité d'autorité qui leur permet de bénéficier de bonus en fonction du dieu vers lequel ils sont dirigés ils ont leur système d'âme ils ont leur système de don du chaos c'est une faction qui est mécaniquement très riche et c'est probablement l'une des factions les plus fun et les plus intéressantes à jouer à l'heure actuelle le truc c'est que je sais pas si je recommanderais vraiment la campagne d'Archaon à des vétérans la campagne d'Archaon elle est vraiment très bien si vous débutez et que vous voulez apprendre comment jouer les guerriers du chaos pour les vétérans qui connaissent bien le jeu la campagne d'Archaon elle est vraiment trop facile elle est vraiment vraiment trop simple il est en plus vraiment super bien placé pour hériter de tous les avantages de cette faction parce que Archaon sa spécialité ça va être de booster les meilleures unités dont disposent leurs factions également les unités du chaos universel il a des avantages pour les dons du chaos universel il a des avantages de génération d'âme grâce à la vassalisation qui est l'une des mécaniques de base des guerriers du chaos désormais c'est un lord légendaire qui est très puissant sur le champ de bataille et qui va devenir extraordinairement puissant au fur et à mesure de votre campagne il commence dans une région où il n'y a pas grand monde qui va lui poser de problème et il va pouvoir descendre généralement je préfère descendre par la droite mais vous pouvez également monter par là ou descendre par ici pour aller flinguer Kislev ou aller flinguer des orques donc vraiment un lord qui a tous les avantages de son côté et tous les privilèges et je pense que c'est très cool si vous voulez apprendre un petit peu à jouer cette faction maintenant qu'elle a été refondue et maintenant qu'elle a reçu du contenu de DLC je pense que si vous êtes un vétéran du jeu et que vous connaissez très bien le jeu vous allez un peu vous faire chier avec cette campagne à chaque coup que je joue Arcaon je m'embête très vite parce que c'est trop facile c'est aussi simple que ça alors Kolek c'est notre deuxième seigneur légendaire chez les guerriers du chaos et avec Arcaon c'est probablement l'autre seigneur légendaire des guerriers du chaos qui n'est vraiment pas très spécialisé sur un dieu en particulier et va avoir tendance à favoriser le chaos universel cela étant dit je pense que Kolek son plus gros problème à l'heure actuelle c'est qu'il est dans une faction très cool et dans une faction qui vient d'être mise à jour et dans une faction qui est très complète et avec plein de mécaniques et c'est de très loin le lord légendaire le moins intéressant de cette faction alors ça veut pas dire qu'il est inintéressant il a l'avantage d'être un lord monstrueux avec en plus une interaction assez amusante lorsque l'on vassalise parce que plus Kolek vassalise plus Kolek tape fort ce qui peut être rendu absolument grotesque si vous poussez ce gimmick jusqu'au bout mais globalement lorsque je veux jouer les guerriers du chaos Kolek est toujours mon dernier choix parce que je trouve que le côté vraiment pas spécialisé de Kolek le rend vraiment pas intéressant et contrairement à Archaon il a pas ce côté un petit peu polyvalent et ce côté un petit peu touche à tout qui lui permettrait de ne pas se spécialiser tout en se spécialisant dans son absence de spécialisation je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de dire mais c'est ce que j'essaye de dire donc la seule réelle particularité vraiment cool de Kolek c'est son accès privilégié au dragon ogre et au dragon ogre Shagoth qui sont des bonnes unités mais désormais il y a tellement de bonnes unités et de démons également que tu peux choper chez les guerriers du chaos que je sais pas si je suis autant réjoui que ça à l'idée de coller des dragons ogres et des dragons ogres Shagoth dans mon armée donc ouais Kolek une fois de plus c'est une bonne faction parce que c'est un guerrier du chaos et que c'est la dernière faction à avoir reçu un DLC et qu'en conséquence c'est non seulement une faction complète mais également une faction puissante mais sur les 8 lords qu'il y a pour cette faction c'est de très loin celui que j'aime le moins Sylval le magnifique je le trouve vraiment intéressant en fait parce que c'est un des guerriers du chaos qui est censé être dédié au chaos universel mais qui techniquement est quand même vachement plus concentré sur Slanesh donc ça lui donne cette position assez intéressante d'être moins généraliste qu'Arcaon mais moins spécialisé qu'Azazel et ça le place à un endroit qui est vraiment plutôt fun en fait à jouer mon seul regret vis-à-vis de Sylval c'est que c'est peut-être pas un lord de faction très intéressant du point de vue des bonus qu'il va donner à l'ensemble de sa faction c'est plus un lord qui va donner des bonus à son armée et qui va se donner des bonus à lui-même d'ailleurs parce que c'est un gros égoïste mais il n'empêche que je pense qu'il a peut-être pas la plus grande des réputations parmi les seigneurs des guerriers du chaos et je trouve que c'est un peu manqué son potentiel d'autant plus que comme les autres lord qui ont un petit peu accès au délire de Slanesh il peut il peut lui aussi aller séduire les unités infliger les bénéfices d'influence et les dons de Slanesh ce qui veut dire qu'on peut utiliser la roue d'influence pour vassaliser des gens ce qui veut dire qu'on peut utiliser nos héros pour aller coller de l'influence de Slanesh avec le don de Slanesh sur les ennemis qui vont non seulement nous arranger à bien des égards mais également nous filer des âmes et donc un revenu d'âme passif au fur et à mesure et je trouve du coup qu'il est vraiment très plaisant à jouer que l'on ait l'intention de le jouer en KO universel que l'on ait l'intention de le spécialiser en Slanesh ou qu'on ait l'intention de le spécialiser en autre chose parce que dans le fond rien ne t'empêche de le spécialiser en corne si tu veux puisque contrairement à Azazel il a bel et bien accès à tout le monde et il a bel et bien accès à l'arbre de recherche généraliste du KO universel bon il a déjà quelques recherches de Slanesh de débloquer parce qu'évidemment il est un petit peu plus intéressé là-dedans mais ouais je le trouve vraiment pas inintéressant Sigvald et je trouve ça dommage qu'il soit un petit peu plus boudé que les autres dans le fond j'aimerais bien que Kolek s'inspire de Sigvald mais chez Korn si Kolek était un peu l'équivalent Korn-esque de ce que Sigvald est je pense que Kolek serait vachement plus intéressant alors le truc pour Sigvald par contre sa position je sais pas si elle est si miraculeuse que cela malheureusement il est un peu proche de Slanesh tout court et il est également un peu collé en haut de manière dépourvue peut-être de raison le truc avec Sigvald c'est qu'il est censé être super connu et reconnu pour son aptitude à séduire les tribus de Norska du coup qu'est-ce qu'il branle chez les elfes noirs on se demande un petit peu je pense que vu sa réputation dans le lore et vu également la manière de mourir qu'il a dans le lore il devrait commencer plutôt de ce côté là et notamment à côté de Trog avec peut-être une rivalité immédiate avec Trog vu que pour les gens qui savent pas il se fait tuer par Trog dans le lore donc je suis pas giga fan de sa position je trouve que mécaniquement il est vachement plus intéressant que Kolek son côté spécialisé mais pas verrouillé lui ouvre des options peut-être plus intéressantes qu'on pourrait le croire après sur le champ de bataille il faut avouer que c'est pas le lore le plus interactif ou le plus intéressant à jouer c'est un excellent tank une fois de plus il peut bénéficier d'un niveau de bouclier absolument grotesque pour le protéger contre les projectiles mais il a pas vraiment de monture il a pas de sortilège il a pas vraiment d'aptitude giga cool donc c'est un personnage qui est peut-être un peu passif le truc qui est également chouette avec lui c'est que si vous êtes pas du tout intéressé par ses aptitudes liées à Slanesh c'est un excellent lore légendaire à confédérer avec Archaon ou Belakor parce que tous ses bonus là vu que ce sont des bonus personnels ou des bonus d'armée vous pouvez les récupérer en le confédérant et il est pas dur à confédérer avec Belakor notamment parce qu'il est pas très loin avec Archaon ça va demander un petit peu plus de circulation mais c'est également très faisable alors Azazel seigneur des champions du chaos qui a été rajouté par le dernier DLC et qui est dédié à Slanesh il est évidemment comme tous les autres lords légendaires des guerriers du chaos et en plus comme tous les lords légendaires ajoutés par les champions du chaos très puissant relativement accessible richesse de mécanique de campagne fun à utiliser sur le champ de bataille combattant vraiment très très drôle qui demande quand même pas mal de micro parce qu'il est super fragile avec ses 5 d'armure mais qui a vraiment une très grande efficacité s'il est bien utilisé au combat je pense que c'est vraiment l'un des plus solides parmi les champions du chaos est probablement l'un de ceux que je préfère jouer non seulement parce qu'il est vraiment cool sur le champ de bataille mais en plus parce que je trouve que le bestiaire de Slanesh est vraiment le plus fun à utiliser sur cette combinaison peut-être et j'aime également beaucoup l'endroit où il se trouve parce que c'est pas une campagne très dure il n'y a pas vraiment de campagne dure avec les guerriers du chaos parce qu'ils sont tous vraiment très très voire un petit peu trop puissants mais il commence quand même à côté du de la région de Kislev qui est une région dans laquelle il y a beaucoup de monde qui se met sur la gueule donc ça peut être un bon endroit où chercher peut-être un petit peu plus de challenge que sur la campagne d'Archaon par exemple bien qu'une fois encore je pense tout à fait que c'est une campagne tout à fait accessible pour les gens qui débutent et comme tous les autres guerriers du chaos on va avoir ambition à capturer pas mal de forteresses sombres si c'est possible et pour ce qui est d'Azazel il y en a pas mal à disposition dans le coin il y en a une ici qu'on va prendre immédiatement il y en a une là il y en a une là il y en a une là il y en a également une là il y a également Prague je crois qu'il y en ait une donc vous pouvez en récupérer très vite pas mal dans le coin et je dirais que Azazel il est pas nécessairement prisonnier de l'endroit où il démarre parce que tu peux assez vite t'enfuir et aller te promener ailleurs j'ai pas nécessairement envie d'aller au nord avec lui bien que c'est un endroit qu'il peut très facilement coloniser parce qu'honnêtement au nord il y a déjà tellement de factions du chaos qu'on s'y emmerde un peu mais si vous désirez partir plutôt à l'assaut de cette région là qui est normalement dédiée à Festus vous pouvez tout à fait le faire ce n'est pas un problème du tout il est tout à fait solide Azazel je pense que c'est l'une des meilleures factions du jeu à l'heure actuelle ce qui n'est pas étonnant une fois encore c'est une faction du dernier DLC et c'est généralement comme ça que ça marche dans Total Warhammer Festus c'est notre champion du chaos dédié à Nurgle et je trouve honnêtement que Festus bien que ce soit peut-être pas le personnage le plus attirant d'un point de vue fonctionnalité sur le champ de bataille parmi les champions qui ont été rajoutés dans le DLC j'aime vraiment bien son point de départ et la raison pour laquelle j'aime vraiment bien son point de départ c'est que contrairement à tous les autres guerriers du chaos qui ont été rajoutés par ce DLC Festus commence pas vraiment en position de force parce que d'accord il a déjà une forteresse noire et c'est d'ailleurs le seul qui commence avec une forteresse noire déjà capturée mais dans le coin il n'y en a pas des masses des forteresses noires parce que vous avez Midenheim ici et c'est à peu près tout et si vous en voulez d'autres et bien il va probablement falloir soit remonter sensiblement au nord soit partir particulièrement au nord-est et le jeu va pas vraiment t'encourager à cela sur ta logique de campagne le jeu va plutôt t'encourager à essayer de faire chier l'empire et du coup c'est une campagne sur laquelle tu vas probablement avoir moins de forteresses sombres que les autres champions du chaos et donc moins d'accès à une économie extraordinairement violente du point de vue de ton empire et ça veut dire qu'il va falloir que tu joues de manière plus agressive et que tu génères ton argent via les combats puisqu'évidemment l'un des gros avantages des guerriers du chaos c'est qu'ils génèrent énormément d'argent sur les combats notamment si tu prends le talent béni par le mal donc ouais contrairement à ce qu'on pourrait croire vu que Nurgle est généralement une faction relativement défensive je trouve qu'avec Festus tu es encouragé à jouer de manière un petit peu plus offensive ce qui est plutôt fun Festus lui-même sur le champ de bataille il est très sympathique j'aime bien son aptitude à soit régénérer ses potes soit endommager ses ennemis c'est également un lanceur de sort de l'école de magie de Nurgle et c'est également quelqu'un qui est très concentré sur soigner ses alliés et régénérer ses alliés je dirais que d'un point de vue combat de tous les champions du chaos c'est clairement le moins bon combattant tous les autres sont meilleurs à la baston pure mais c'est pas vraiment son rôle sur le champ de bataille il est surtout là pour faire du support et il a donc accès au catalogue des démons de Nurgle qui est un excellent catalogue de démons et je dirais que c'est vraiment l'une des excellentes qualités de Festus et qui te permet de jouer à Nurgle light sans te faire chier avec tous les problèmes de la faction normale de Nurgle ce qui est un gros avantage parce que je reste persuadé que la faction normale de Nurgle n'est pas la faction la plus attractive pour le moment ceci étant dit et bien que les guerriers du chaos une fois encore sont très puissants et du coup très accessibles je pense que la campagne de Festus est peut-être la moins accessible de celle des lords du DLC parce qu'une fois encore tu commences dans une position un petit peu moins confortable que celle des autres lords des champions du chaos et je pense aussi que sa mécanique de récupération d'âme qui se fait via le chaudron et les infections qui vont se faire au fur et à mesure est clairement moins efficace que celle de certains notamment celle d'Azazel parce que le chaudron de Festus qui est une variation du chaudron de Kugaf je trouve une fois encore que c'est une mécanique qui n'est pas super glorieuse mais au-delà de ça je le trouve vraiment fun Festus je pense que c'est un excellent choix à jouer si vous aimez les unités de Nurgle mais que vous voulez pas vous prendre la tête avec la gestion d'empire de Nurgle Valkyra c'est notre champion du chaos pour Khorne et elle est évidemment très concentrée sur la baston pure alors elle a un gros avantage par rapport à la faction de base de Khorne c'est qu'elle peut bel et bien utiliser des magiciens ce qui est évidemment relativement cool parce que Khorne n'est pas censée pouvoir le faire elle a accès au catalogue des démons et des guerriers du chaos et des maraudeurs de Khorne qui est un excellent catalogue d'unités vraiment les massacreurs ce sont d'excellentes unités toutes les unités de corps à corps que ce soit des démons ou pas chez Khorne elles sont tellement tellement cool t'as évidemment un petit peu plus de polyvalence en jouant Valkia que tu en as en jouant Skarbrand parce qu'une fois encore elle va avoir accès à des choses un petit peu plus épicées et un petit peu plus variées que ce que Khorne peut sortir donc ça lui permet d'être peut-être un peu moins monomaniaque que Khorne peut l'être lorsque tu joues Skarbrand j'aime également beaucoup la jouer sur le champ de bataille parce que c'est un tank mais c'est un tank volant et c'est un tank mobile ce qui la rend vachement plus fun à jouer que des mecs tels que Bélégar ou Gorrok par exemple je suis par contre vraiment pas fan de son point de départ c'est encore une de ces factions démoniaques qui est entourée d'elfes noires et tu sais pas vraiment pourquoi et je sais bien que vous partagez un petit peu les mêmes régions nordiques les amis mais d'un point de vue thématique avec les factions démoniaques c'est pas vraiment les elfes noires qui m'excitent évidemment je peux remédier à ce problème en partant à l'est il faut quand même voyager assez longtemps avec Valkyrie avant de tomber sur autre chose que des putains d'elfes noires parce que il y a quasiment que des elfes noires dans toutes ces régions là après tu vas commencer à arriver ici et ça va être tes collègues du chaos qui vont débarquer et si tu veux réellement aller péter la gueule à des trucs un petit peu plus originaux il va falloir voyager pas mal et je ne sais pas si c'est vraiment super super original j'aurais bien aimé qu'elle ait peut-être un moyen de circuler ou de se téléporter à un autre endroit au départ parce que le gros problème de Valkyrie c'est que c'est pas la campagne la plus rejouable de l'univers parce que dans la grosse majorité des cas toutes vos campagnes avec Valkyrie vont beaucoup se ressembler parce que tu es vraiment coincé dans un coin de la map et tu as vraiment que des directions très limitées dans lesquelles tu peux te diriger et du coup la campagne 1 la campagne 2 la campagne 12 vont être très proches d'un point de vue de votre évolution et de votre direction et ça risque de vous donner moins envie de recommencer des campagnes avec cette faction cela étant dit ça reste un champion du chaos pour les guerriers du chaos ce qui veut dire qu'elle est très puissante et qu'elle est relativement accessible est-ce que c'est la plus accessible pour les débutants je sais pas si je dirais ça mais je pense pas qu'elle est vraiment très compliquée à prendre en main non plus c'est une fois de plus l'une des factions les plus puissantes du jeu à l'heure actuelle et les plus complètes sur le plan mécanique donc je doute beaucoup que vous ayez beaucoup de soucis à piger comment tout ça se goupille alors chez Zinch nous avons Village le maudit en tant que champion du chaos et comme tous les autres champions du chaos c'est une faction qui est très puissante et qui est relativement accessible et que je vous recommande donc chaudement si vous voulez la jouer cela étant dit je dirais que de toutes les campagnes des champions du chaos c'est peut-être celle que j'aime le moins et c'est pas parce que j'aime pas Village je trouve que Village est un excellent lord et un excellent personnage je le trouve super fun à utiliser sur le champ de bataille et j'aime beaucoup ces bonus qui te permettent d'avoir vraiment des super barrières de régénération sur toute ton armée et j'aime également beaucoup les unités de Zinch auxquelles tu as accès parce que je trouve que le catalogue d'unités de Zinch une fois encore est vraiment très chouette mon problème avec Village je trouve que ces mécaniques de campagne par rapport aux autres champions du chaos sont vraiment pas super intéressantes parce qu'une fois encore il est basé un petit peu sur le délire de Zinch du changement des voix mais c'est une version très light à laquelle il a accès qui n'a pas accès aux éléments les plus puissants de Zinch et en plus ça te fait dépenser des âmes d'une manière que t'as pas vraiment envie de les dépenser parce qu'il y a des trucs vachement plus cool à faire avec tes âmes que de les dépenser là dedans et je pense que c'est là en fait la faiblesse de Village par rapport aux autres c'est que sa partie campagne est peut-être pas super intéressante je regrette également un peu le fait qu'il l'ait fait commencer ici parce qu'il est vraiment coincé dans un coin alors ça le met vraiment en sécurité parce qu'une fois que t'as pris cette cité la menace ne peut venir que par là parce qu'on peut même pas débarquer dans l'eau ici comme vous pouvez le voir donc vraiment t'es coincé dans ce coin le problème c'est que ça a un peu la même conséquence que le point de départ de Valkia c'est que différentes campagnes avec Village vont beaucoup se ressembler parce que vous êtes vraiment encerclé par des obstacles et du coup t'es très naturellement et bien poussé à te diriger par ici et ouais d'accord tu peux peut-être monter ou tu peux peut-être descendre mais t'as pas non plus infiniment d'options et t'as pas vraiment beaucoup de moyens de te relocaliser malgré le fait que tu peux te téléporter parce que tu peux pas te téléporter au-delà du bastion tant que tu n'es pas arrivé ici donc ouais Village j'aime vraiment beaucoup le personnage je dirais même que si vous jouez Archaon ou Belacore c'est un excellent personnage à confédérer d'autant plus que les bonus qu'il donne sont des bonus qui sont très utilisables une fois confédérés mon vrai problème c'est que sa campagne est peut-être pas aussi glorieuse et polyvalente qu'elle aurait pu l'être mais dans le fond ça reste une campagne de guerriers du chaos et ça reste une campagne du DLC des champions du chaos ce qui veut dire que c'est quand même une très bonne campagne et que je vous recommande c'est juste que je la trouve peut-être un peu moins bonne et un petit peu moins recommandable que celle de ses collègues et le dernier Lord jouable chez les guerriers du chaos c'est Belacore et comme c'était déjà le cas lorsque la bêta des Empires Immortels a commencé Belacore reste mon Lord favori chez les guerriers du chaos et c'est d'ailleurs l'un de mes Lord favoris de tout Total War Warhammer 3 sur Immortal Empires je trouve qu'il est super fun à jouer il est super puissant sa campagne est méga polyvalente et super personnalisable il est vraiment vraiment super cool parce que comme c'est un guerrier du chaos il profite évidemment de tous les autres avantages des guerriers du chaos avec le système d'âme et les systèmes d'unités spécialisables au fur et à mesure des dieux et améliorables et ainsi de suite mais contrairement aux autres guerriers du chaos il n'a pas de limite sur le nombre de démons qu'il peut recruter donc si tu veux jouer purement démoniaque tu peux jouer purement démoniaque ce qui rend au passage la légion des démons de Daniel complètement inutile c'est un excellent Lord qui se bat très bien et qui est également un excellent lanceur de sort il a une position centrale sur un endroit qui pour une raison inexplicable bouffe les FPS de votre jeu vidéo mais ce n'est pas grave il a une position centrale à partir de laquelle il peut se téléporter grâce à la Stargate qui est ici et on peut ouvrir une multitude d'autres Stargate grâce à ce pouvoir qui est là et voyager aux 4 coins de la map c'est du coup une des campagnes les plus rejouables du jeu parce que tu peux littéralement te téléporter n'importe où sur la carte à condition d'avoir un coup d'oeil dessus il y a d'ailleurs certains portails prédéfinis qui sont placés à différents endroits je crois qu'il y en a un au sud je crois qu'il y en a un à côté de chez Draika également par lesquels tu peux te diriger dès le départ si tu le désires c'est vraiment une excellente campagne celle de Bellacore elle est extraordinairement accessible si vous êtes un débutant parce que c'est un lord très puissant d'une faction très puissante qui peut être extraordinairement puissant mais comme elle est très polyvalente et très personnalisable notamment grâce à son système de téléportation vous pouvez également la rendre aisément super dure donc même si vous êtes un vétéran et que vous voulez jouer en légendaire et bien vous prendre la tête et bien il suffit de vous donner un objectif dans une direction où il y a beaucoup d'emmerdes et d'arriver avec Bellacore par une Stargate et de commencer à péter la gueule à tout le monde un autre énorme avantage de Bellacore qui pour le coup est un petit peu un avantage de niche c'est une des meilleures factions du jeu pour jouer en coop parce que quand vous jouez en coop avec Bellacore et bien dès le premier tour vous pouvez placer une Stargate sur la position de départ de votre collègue de coop et vous téléportez directement à côté de lui pour venir lui filer un coup de main n'est-ce pas super pratique tout ça ? donc ouais Bellacore c'était déjà une de mes factions favorites lorsqu'Empire Immortel était arrivé en bêta et je n'ai pas changé d'avis de ce côté là il rend Daniel complètement obsolète il est très puissant il peut employer autant de démons qu'il veut ou autant d'unités mortelles qu'il veut il est vraiment vraiment super cool alors pour les elfes Sylvain c'est assez amusant parce que lorsque la bêta d'Empire Immortel s'était lancée j'avais vraiment dit qu'Orion était probablement la faction la moins intéressante la moins puissante la moins recommandable de nos amis les elfes Sylvain et pour le coup ce n'est plus du tout le cas parce qu'Orion est désormais complètement cheaté alors le truc qui est assez amusant c'est que Orion lui-même est toujours aussi inintéressant qu'il l'a toujours été c'est vraiment le lord le moins intéressant chez les elfes Sylvain mais désormais son bonus de faction a été patché et le truc d'Orion qui est complètement cheaté c'est ce coup d'entretien à moins 8 pour l'armée d'Orion pour chaque guerre active et ce coup d'entretien à moins 4 pour toutes les autres armées pour chaque guerre active donc ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous déclarez la guerre à tout l'univers vos armées ne coûtent plus rien du coup vous pouvez mettre 50 putains d'armées sur le champ de bataille et friter la gueule de tout le monde ça n'empêche pas qu'Orion lui-même est toujours franchement pas très intéressant mais ça permet vraiment de jouer les elfes Sylvain de manière très 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 stupide et c'est également un truc qui est assez amusant parce que c'est très polyvalent et très personnalisable et je pense que si vous voulez vous faire une campagne en mode je déclenche l'apocalypse dès le début du jeu Orion est vraiment la faction la plus drôle avec laquelle faire ce genre de défi parce que vous allez déclarer la guerre à toutes les factions d'apocalypse ça va réduire le coût de vos armées de manière dramatique du coup vous allez pouvoir déployer une multitude d'armées et essayer d'arrêter l'apocalypse autant que vous le pouvez donc ouais vraiment Orion c'était une faction de merde lorsque la bêta a commencé c'est désormais l'une des factions les plus puissantes et les plus abusées du jeu je pense que ça va être patché parce que très clairement ce n'est pas équilibré du tout mais en attendant vous pouvez éventuellement vous amuser avec ça d'autant plus qu'au delà de la spécialité d'Orion la faction des elfes Sylvains elle est cool je reste persuadé que Talcine dans le fond est la faction la moins intéressante du point de vue de sa spécialisation bien que son bonus là est clairement abusé mais la faction des elfes Sylvains est cool ils ont été mis à jour relativement tard dans le cycle de développement de Total War Warhammer 2 donc ils sont puissants ils ont un arsenal d'unités cool ils ont des lords chouettes Orion il n'est pas méga mémorable mais ils ont des lords chouettes donc ouais je pense que c'est vraiment un gros changement qui a été fait sur Orion pour le coup après une fois encore je ne serais pas surpris si c'était nerfé ça parce que ça me paraît quand même franchement abusif Durtu notre ami le gros arbre avec une grosse épée est probablement le lord des elfes Sylvains le moins intéressant désormais c'est un peu triste à dire mais maintenant qu'Orion a été buffé au point de devenir absolument grotesque je pense que Durtu malheureusement et malgré le fait qu'il est un petit peu plus spécialisé qu'Orion souffre vraiment de sa comparaison avec Draika qui a le même genre de spécialisation mais encore plus prononcée et comme Durtu était l'une des factions de base des elfes Sylvains qui avaient été rajoutés lorsqu'ils ont été intégrés dans le jeu il n'est pas aussi intéressant sur le plan mécanique que les sœurs du crépuscule et que Draika donc ouais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise faction parce qu'une fois encore les elfes Sylvains sont plutôt à un endroit sympatoche à l'heure actuelle et en plus de cela Durtu a été patché au fur et à mesure de la bêta d'Immortal Empire pour devenir un petit peu plus puissant qu'il l'était à l'origine donc ça c'est cool c'est juste que si vous devez choisir chez les elfes Sylvains c'est probablement pas Durtu le mec le plus original sur le plan mécanique et contrairement à Orion qui est également pas original sur le plan mécanique il n'a pas une particularité de faction complètement abusive qui peut lui donner un intérêt attractif dans certaines conditions spéciales il n'empêche que sur le champ de bataille Durtu est infiniment plus drôle à utiliser qu'Orion parce que c'est un putain d'arbre de 30 mètres de haut avec une épée qui doit également faire 20 mètres de haut je pense et c'est toujours drôle de tabasser les gens avec un arbre comme il s'agit en plus d'un elfe Sylvain il est capable de se relocaliser n'importe où sur la map grâce à la présence des différentes forêts magiques comme tous les elfes Sylvains ce qui veut dire que c'est des campagnes qui sont très polyvalentes les campagnes des elfes Sylvains parce que tu peux les rejouer de plusieurs manières puisque rien ne t'empêche lors de ta partie numéro 1 de partir à droite et lors de ta partie numéro 2 de partir à gauche et ainsi de suite et de faire donc des choses diverses et variées donc je ne pense pas que c'est une mauvaise campagne du tout celle de Durtu je pense juste qu'il souffre un petit peu de son côté générique par rapport aux autres lords des elfes Sylvains et du fait que désormais Orion a été buffé de manière un petit peu grotesque et qu'en comparaison lui il fait un peu de la peine sur le plan mécanique et sur le plan de la spécialisation les soeurs du crépuscule qui ont été ajoutées via un DLC relativement tardif sur Total War Warhammer 2 elles étaient déjà très bien à l'entrée de la bêta d'Empire Immortel et elles sont toujours franchement très bien je pense même que du point de vue du Lord Légendaire si on les isole c'est elles qui ont le Lord Légendaire le plus intéressant chez les elfes des bois parce qu'elles ont ce côté très unique de commencer immédiatement sur une monture monstrueuse volante qui est à la fois une unité de combat à distance qui est plus ou moins une artillerie volante dans le fond et évidemment à terme on va pouvoir remplacer notre oiseau par un dragon ce qui est encore plus cool donc ouais je trouve qu'elles sont vraiment très très chouettes immédiatement c'est pas ma forêt magique favorite celle-ci je dois dire c'est pas mon point de départ préféré parce qu'une fois encore c'est un point de départ qui est entouré d'elfes noires et je commence à en avoir un peu ras le bol des points de départ entourés d'elfes noires je dois dire y'a que ça dans ce jeu désormais mais vu qu'il s'agit des elfes des bois elles peuvent très facilement se téléporter dans une autre forêt magique donc quelque part ce problème de point de départ n'est pas vraiment un problème parce qu'on peut y remédier très vite grâce à l'utilisation de la téléportation des racines profondes donc ça c'est cool et ça permet une fois encore comme sur toutes les factions de ce type d'avoir une grande polyvalence sur la rejouabilité de ces campagnes et en plus de cela comparé à Durtu et comparé à Orion les sœurs du crépuscule ont également une mécanique unique qui est la forge de death qui va te permettre d'avoir des dilemmes avec des récompenses plutôt cool que tu vas récupérer au fur et à mesure en plus des autres mécaniques donc des elfes sylvains tels que l'ambre tels que le conseil de l'ordre avec des bonus passifs et évidemment l'entretien de vos forêts donc si jamais vous êtes un joueur débutant qui veut découvrir cette faction je pense que les sœurs du crépuscule c'est vraiment pas le pire des campagnes pour le faire parce qu'elles sont plus riches d'un point de vue mécanique que leurs homologues standards mais c'est pas des mécaniques qui sont suffisamment compliquées pour vraiment vous mettre des bâtons dans les roues je dirais que le concept de l'entretien des forêts qui est commun à toutes les factions des elfes sylvains est peut-être pas le plus évident à saisir la première fois que tu y joues mais c'est pas non plus suffisamment compliqué pour être vraiment inaccessible à des débutants et qui plus est les elfes sylvains sont très puissants ils ont un arsenal d'unités non seulement très fournies ils ont des monstres ils ont de la cavalerie ils ont de l'infanterie ils ont beaucoup d'archers et de très bons archers et en plus de ça les sœurs de crépuscule buffent les archers ils ont des héros variés et puissants ils ont un héros légendaire qui est d'ailleurs là non qui n'est pas là d'ailleurs s'il faut la débloquer avec une quête mais quoi qu'il en soit c'est vraiment une faction que je vous recommande très chaudement je pense que c'est l'une des plus intéressantes à jouer pour les gens qui aiment tirer à distance avec les elfes sylvains ce qui est probablement la masse des gens qui veulent jouer elfes sylvains je pense et enfin notre ultime lord légendaire des elfes sylvains et notre ultime lord légendaire du jeu Edraika Edraika c'est probablement mon lord favori chez les elfes sylvains et la raison pour laquelle c'est probablement mon lord favori chez les elfes sylvains c'est que c'est la plus spécialisée dans un gimmick du lot parce qu'elle est tout comme Durtu spécialisée dans les dryades et les esprits et les lémurs et les hommes arbres mais elle l'est au point où tu vas vraiment subir des malus lorsque tu utilises des elfes et je trouve ça beaucoup plus fun j'aime également beaucoup la position de départ de Edraika parce que comme tous les elfes sylvains elle peut se téléporter dans les forêts magiques donc quelque part elle peut bouger où elle veut mais sa forêt magique de départ a une position très centrale comparée aux forêts magiques des autres factions d'elfes sylvains qui sont généralement coincées dans un endroit très difficile d'accès elle elle a vraiment une position centrale et entourée de gens qu'elle ne peut pas blairer parce que Draca elle ne peut blairer personne donc il y a des humains il y a des vampires il y a des ogres il y a des orques il y a d'autres humains de qui se lèvent là-haut il y a des démons par là il y a vraiment de tout et du n'importe quoi autour de Draca et je trouve qu'elle est vraiment super fun à jouer d'autant plus qu'elle a accès à des versions spéciales de certaines unités et notamment aux hommes arbres qui sont probablement mon unité favorite chez les elfes sylvains qui sont encore plus violentes que les versions normales de ces unités et elle a également accès aux esprits sauvages qui lui permettent de choper des animaux qui ne sont normalement pas spécialement accessibles à cette faction donc malgré le fait qu'elle a peut-être pas une mécanique aussi interactive et impliquée que celle des soeurs de crépuscule je trouve que Draca est vraiment la faction d'elfes sylvains la plus intéressante à jouer probablement pas celle que je vous recommanderais si vous êtes un débutant avec cette faction parce que je pense qu'elle a des particularités qui sont un petit peu plus difficiles à saisir et de ce côté là je pense qu'il vaut mieux commencer avec les soeurs du crépuscule ou avec Orion mais honnêtement les soeurs du crépuscule sont plus fun bien qu'Orion soit cheatée mais ouais Draca c'est ma favorite je la trouve vraiment vraiment cool en plus ils ont nerfé sa tendance à hurler constamment ce qui est vraiment une bonne nouvelle s'ils pouvaient faire la même chose avec Castathleen je serais très preneur mais ouais je la trouve vraiment cool elle a un bon placement il y a toujours de l'ambiance là où elle se trouve tu peux te téléporter si jamais tu en as marre de te balader ici et elle a des particularités qui sont liées à un gimmick fort et en plus elle est liée à la faction des elfes sylvains qui dans le fond est une faction très puissante donc excellent résultat tout cela et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les je ne sais pas combien de milliards de l'ordre légendaire qu'il y a dans Total War Warhammer 3 je ne vous raconte pas alors comme vous l'avez probablement noté si vous aviez regardé ma vidéo de classement des lords légendaires de la bêta d'Immortal Empire mon avis a pas énormément changé pour la majorité d'entre eux à quelques exceptions prêtes quelques exceptions prêtes pardon j'ai pas non plus complètement fait de virage pour la plupart de ces factions bien que certaines ont été rééquilibrées patchées ou nerfées ou buffées et ainsi de suite mais bon je me suis dit que ce serait toujours le moyen pour vous d'avoir un guide de départ et quelques petits conseils pour les gens qui débutent dans cette franchise désormais que l'Empire Immortel est accessible à davantage de monde pour pouvoir sélectionner vos premières aventures votre première faction ou au contraire si vous êtes un vétéran trouver quelque chose qui peut vous mettre au défi parce que je sais que c'est pas toujours facile de se mettre au défi dans Total War Warhammer 3 suite aux quelques problèmes d'équilibrage qui se trouvent actuellement dans le jeu donc quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette vidéo qui dure probablement des plombes et je vous donne évidemment rendez-vous à la sortie du prochain DLC de Total War Warhammer 3 pour que l'on parle de nain du chaos ciao tout le monde on va s'arrêter là-bas